Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne des Cherplayers, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission avec la copine Carole Quintaine, salut comment ça va Carole ? Ça va très bien, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Bah merci à toi, c'est super cool, franchement c'est... Bah ouais ? Alors on ne devait pas parler de ça, je vais m'expliquer après, je suis avec le frérot Mehdi, comment ça va Mehdi ? Impeccable, et toi frérot ? Super, merci, merci beaucoup, mieux que la semaine dernière, donc grâce à Dieu tout va bien. Et je suis avec Bugland aussi, comment ça va poto ? Ça va bien, ça va bien, merci pour l'invitation. Alors, on va être clair, ce live, vous l'avez vu, ne devait pas être ça à la base, ça devait être autre chose. En fait, Bugland a fait une excellente vidéo, je vous invite vraiment, d'ailleurs il y a sa chaîne en description, maintenant je prépare en amont, je mets les chaînes des gens en description, comme ça je n'oublie pas. Il a fait une excellente vidéo par rapport au test de Dead Island 2, et des différences de traitement que peut avoir la presse par rapport aux Youtubers, etc. Et en fait, on a trouvé, toi tu en avais parlé avec Carole, et moi j'en ai parlé avec Carole aussi, et on s'est dit, tiens ça serait cool d'en faire un débat. Et donc, on s'est dit, tiens, on va faire un débat, tous les trois avec Mehdi, parce que Mehdi, comme lui, travaille aussi pour IGN, c'est bien d'avoir son point de vue plutôt presse. Bugland et moi, on a un peu le même profil, Carole, elle est passée par Gameblog, donc c'était intéressant. Et c'était plus pour vous expliquer un petit peu comment on travaille, notre métier, les contraintes, démystifier certaines choses. Voilà, enfin c'était vraiment pour vous montrer un petit peu selon de quel côté du curseur on se place, comment on organise notre travail, et voilà, pour aussi, comme je dis, démystifier certaines choses. Le problème, c'est que ça, c'est parti complètement en sucette sur les réseaux sociaux, les gens ont limite réclamé des procès qu'on traîne sur la place publique au bout d'une corde de certaines personnes, et n'ont rien compris au but du live. Et honnêtement, Carole et moi, on est fatigués de tout ça, et moi, je vous ai expliqué en plus la semaine dernière pourquoi j'étais très fatigué, et donc je n'avais vraiment pas envie de subir la connerie des gens qui, décidément, n'ont pas de limite. Donc d'un commun accord, on a décidé de reporter ce débat à plus tard. Carole et peut-être Mehdi devront partir un peu plus tôt, et selon le temps qui nous reste, on pourra aborder le sujet avec Bugland ou avec Mehdi, s'il est encore là, tranquillement, mais en tout cas, on se réserve de faire ce débat, il aura lieu dans le futur, quand les gens seront calmés, qu'on arrêtera de m'exiger de couper des têtes, alors que ce n'est pas le but du jeu. Voilà, ça m'est déjà arrivé une fois de faire une émission avec une personne mal intentionnée qui a instrumentalisé mon live pour régler les comptes, ça n'arrivera pas deux fois. Voilà, donc du coup, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus sympathique et beaucoup plus exaltant et qui nous passionne tous ici. Merci Salim pour t'être abonné dans le programme Brioche, pour le prix d'une brioche ou le prix d'un petit plat, vous pouvez... J'aime bien Brioche ! Il y a Brioche et Moulinex, c'est les deux programmes, et donc vous avez le soutien de la chaîne. Et donc, on va parler de cette année 2023 qui a déjà commencé sur les chapeaux de roue. Et la question que je pose, et on va débattre, alors évidemment, on n'a pas tous les jeux en truc, mais c'est assez intéressant, est-ce que 2023 est potentiellement la plus grande année du jeu vidéo ever ? Et je vais commencer avec toi, Carole. Est-ce que 2023, pour toi, c'est potentiellement la meilleure année ever ? Bah, écoute, ça commence très très fort. On a déjà beaucoup de jeux qui sont arrivés début d'année. On a commencé avec Forspoken, me semble-t-il. Si je ne m'abuse, on a enchaîné derrière avec Hogwarts Legacy. Donc là, on parle des sorties, ce qu'on a aimé, ce qu'on a aimé, peu importe. Ah ouais, parce que je commence à avoir le palpitant, Forspoken. Ah, voilà, et oui, Forspoken. On n'a pas tous eu le même avis sur Forspoken, mais qui a en tout cas le mérite d'être là, puis d'avoir fait parler de lui, et d'avoir plu à plein de joueurs et d'avoir des pluies à d'autres. Moi, j'ai moins aimé, mais il était là. Et c'est cool pour ceux qui ont aimé. Il y a eu quand même Hogwarts Legacy, qui était très très attendu. On a eu derrière, là on va avoir Star Wars Jedi Survivor. Non mais attends, il y a Resident Evil 4, je pense. Il y a Resident Evil 4, qui a été un gros gros morceau aussi. Effectivement, on va avoir Zelda qui arrive, on va avoir Spider-Man. Il y a eu un Fire Emblem qui est sorti sur Switch. Il y a eu Fire Emblem, j'allais dire Fire Emblem, parce que le pote HL appelle ça Fire Emblem. Mais voilà, il y a eu, et je dois en oublier plein, mais on va avoir Star Wars. Il y a Dead Space remake, au fait. Il y a Dead Space aussi, qui est passé au milieu. Enfin, il y a eu énormément de jeux. Il y a du Diablo aussi. Moi, je suis beaucoup moins Diablo, mais effectivement du Diablo. Enfin, il y a eu, il y a un nombre de jeux. Et nous, on le sait, en tant que testeur, ce n'est pas forcément facile de tout faire, parce qu'on aimerait tout faire. Mais ce n'est pas simple. Il y a eu le DLC d'Horizon, Burning Shore, qui est sorti il y a quelques jours. Enfin, je l'ai fini. Voilà, exactement. Donc, c'est impossible de, limite, de faire une liste comme ça de tête. C'est impossible de tout faire. On aimerait bien tout faire. Il y en a qui arrivent à tout faire, et c'est très bien, mais énorme année. Et en plus, je trouve des jeux quand même qui ont tous des qualités. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des gens qui vont aimer les mondes ouverts. Il y a des gens qui aiment les jeux d'horreur un petit peu plus dirigistes à la Resident 4. Il y a des jeux qui sont très Zelda, très monde ouvert, qui aiment la liberté dans les jeux. Il y a eu le PSVR 2 aussi, Paco, merci, sur le chat. Ah oui, on avait oublié ça. C'est pas faux. Mais c'est pas faux. Oui, on avait oublié. Et ça aussi, ça apporte à la variété, à la diversité des jeux 2023. Donc, je pense que c'est une année qui commence très, très fort et qui va continuer très, très fort, je l'espère. On a Lies of P aussi, pour ceux qui aiment un peu plus les jeux à la FromSoft. Donc, il y a beaucoup de choses. Et encore, je dois en avoir oublié pas mal. Ah, mais là, tu as oublié un gros jeu. Qu'est-ce que j'ai oublié ? De 2023. J'ai oublié lequel ? Que tu as fait, en plus. C'est vrai ? Ah là 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 ! Eddie, il est incroyable. Il a une mémoire. Mais non, il s'est fait une liste. Attends... Non, je n'ai pas de liste, tu l'as fait. Je l'ai fait. Mais c'est normal. J'ai fait Force Poken, j'ai fait Hogwarts Legacy, j'ai fait Dead Space, derrière, j'ai fait Resident 4. Là, bon, je suis en train de bosser sur le prochain, on ne va pas dire lequel. Ah oui, il y a eu Wulong, effectivement. Il y a eu Wulong, Fallen Dynasty, mais je n'ai pas terminé. C'est celui-là ? Non, c'est en quatre lettres. Je ne l'ai toujours pas. Je ne l'ai pas. Mais il y a Maze, évidemment. Il y a Maze. Ah oui, Maze, le jeu de Maze. Non, mais tu sais, j'étais en train de me dire, mais attends, effectivement, Wulong, mais je n'ai pas... J'ai bloqué contre un boss, je n'y suis jamais retourné, il faudrait que j'y retourne. Et il y a Maze que j'ai adoré. Oui, il y a eu Tcha aussi, il y a eu Tcha, mais Tcha, j'ai fait que la preview. J'ai fait que la preview, mais il y a trop de jeux, il faut arrêter. Mais Maze, le Gauti, bien sûr. Évidemment, il faut que j'en parle. Bugland. Je vais l'appeler Bug, parce que Bugland, Bug, mon petit Bugounet. Est-ce que pour toi, potentiellement, on se dirige vers la meilleure année ever ? Et qu'est-ce que tu as pensé du début de cette année ? Rapidement, après on reviendra dans le détail. Le début d'année est globalement décevant, j'ai trouvé. C'est un plombage d'ambiance direct. Oui, d'ailleurs, on a oublié des Dailands. On nous a tellement énervés. Il y a eu tellement de problèmes qu'on ne l'a même pas cité. Moi, j'ai oublié de le demander, en fait. C'est horrible. Non, globalement, c'était des jeux de base. Et c'est ça le problème, c'est que même si je suis assez d'accord sur le fait que 2023 a du potentiel, mais difficile de dire si ce sera une bonne année ou pas, parce que souvent, le potentiel est gâché. Donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'on attend des gros jeux. Mais jusqu'à maintenant, depuis le début de l'année, il n'y en a aucun qui, à titre personnel, m'a vraiment marqué. Par contre, celui que j'ai trouvé le meilleur de ce début d'année, c'est Atomic Earth. Atomic Earth. Ah oui, j'ai adoré celui-là. C'est vrai qu'il est très, très bon. Mais à titre personnel, il n'y en a pas un qui m'a... Voilà, même si au Gwarfs Legacy, c'est très sympa. Bon, ça reste du basique. Voilà, pour le moment, il n'y a pas eu vraiment un vrai jeu marquant comme dans les autres années, en fait. R4, ça ne t'a pas emballé ? C'est un remake, ça ne compte pas. D'ailleurs, je vois des gens qui disent que le remake sera peut-être gothi. Si le remake n'est pas gothi, je me suis. C'est dingue, je vous le dis. Non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça parce qu'il y a le DLC d'Elden Ring qui arrive. Non, attends, 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 il y a quelque chose là, il y a quelque chose à faire. Tu tiens ta barbe ou pas ? Oui. Non, 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 faisons un truc. Est-ce que tu peux t'engager s'il est gothi à te raser la barbe ? Ça repousse, tu vois, c'est un bon... Ça marche, mais s'il ne l'est pas, tu te rases la tête. Ah non, non, je me rappelle, c'est injuste là, tu ne fais pas comparer. Non, moi, je n'ai pas dit qu'il serait gothi, tu t'arranges avec le chat. dans vos délires, je ne rase rien du tout. C'est vous, ce n'est pas moi. Très sincèrement, je pense que je ne prends pas. Je ne peux le faire. Je me fais une moustache, je me fais une moustache s'il n'est pas gothi. Non, ça ne veut pas être gothi. Je me fais une moustache. C'est quand même un vrai nouveau jeu pour nous qu'ils l'avent fait en 2005, mais c'est un vrai remake pour le coup et un vrai nouveau jeu pour les gens qui ne l'ont pas connu en 2005 en fait parce qu'il y a plein de gens qui le découvrent et c'est un jeu excellent en tout cas à mon sens après effectivement encore une fois... Je ne suis pas contre les remakes au contraire, je trouve ça très bien surtout quand ils sont super bien faits comme c'est le cas pour Resident Evil 4 mais c'est quand même un remake. Donc non, parce que déjà les remakes prennent la place sur toutes les ventes, genre ils sont numéro 1 etc. D'ailleurs Resident Evil 4 il a été longtemps... S'ils commencent à prendre les gauthiers et tout, est-ce qu'on va avoir des vrais nouveaux jeux ? Non mais on ne répond plus que rien. Bug, est-ce que ce n'est pas aussi le fait que justement peut-être que les jeux qu'on faisait avant ont atteint un tel niveau d'excellence qu'une fois remis au goût du jour, ils coiffent aux poteaux des jeux qui sortent aujourd'hui ? C'est une vraie question parce qu'honnêtement... Oui, c'est possible mais ils s'inspirent ce n'est pas nouveau complètement donc à partir de là ce n'est pas juste. Tu vois ? C'est un drôle. C'est un truc de justice mais en gros tu ne peux pas classer le remake d'un nouveau jeu complètement. Alors pour certains ce sera des nouveaux jeux mais pour d'autres ça ne le sera pas. Dans tous les cas ils sont partis de zéro pour le développement mais ils avaient quand même des bases. Ça reste quand même du copier-coller sur certains aspects et à partir de là on ne peut pas le mettre face à... Tu vois c'est facile en fait. Tu prends des jeux qui ont déjà genre The Witcher 3 il a mis tout le monde d'accord c'est pas normal si il y a The Witcher 3 remake qui sort qui prennent le gothic genre c'est pas normal en fait parce que c'est il est déjà sorti en fait. Ouais mais c'est un remake. C'est pas un remake The Witcher 3 mais je vois mais je comprends la philosophie. Et on a oublié FFXVI aussi putain on a tout oublié. FFXVI évidemment ouais voilà il y a gros potentiel avec Starfield Spider-Man 2 il y a gros potentiel. Il y a Redfall aussi. Et là je suis en train mais vraiment j'ai un énorme kiff sur Advance Wars 1 plus 2 mais vraiment alors je ne les avais jamais fait sur GBA et je m'étais dit oh là là un tactical comme ça case par case et tout en fait il n'y a pas de blabla t'es direct dans la tactique et tout et franchement impossible de lâcher la switch c'est vraiment dur. Pardon je rigole mais ça n'a rien à voir avec ce que tu dis c'est parce qu'en fait j'ai le retour de l'émission et nous on est tous en gros et Mehdi il est un tout petit il est un tout petit un bon petit Mehdi c'est un tout petit Mehdi dans le retour c'est vrai il est un tout petit c'est kawaii Mehdi c'est un petit Mehdi un porte-clés un seul coup je l'ai vu j'ai dit mais pourquoi il est tout petit comme ça et comme il y a le flou autour de lui il est un tout petit c'est Mehdi tu sais c'est comme dans Yoshi Island c'est le DLC de Yoshi Island ils sont j'ai mangé le champignon bleu tu as mangé le mauvais champignon ah voilà franchement ça fait partie aussi on parlera du film Mario évidemment alors mon petit j'ai dit mon petit Mehdi mais de façon affectueuse déjà bon appétit et combien d'habits du PSG tu possèdes c'est la même question plusieurs tenues par saison donc depuis des années donc ça fait beaucoup ça fait beaucoup alors toi qu'est-ce que tu penses du début de 2023 alors c'était pas ça la vraie question ta question c'était est-ce que c'est potentiellement la meilleure année il n'a pas répondu Beugland tu vois il n'a pas répondu il a esquivé il a répondu l'esquive ouais elle a le potentiel mais tu vois c'est vraiment tôt pour le dire on est tellement déçu souvent alors moi sur ce début d'année j'ai comme toi pour l'instant mon jeu préféré c'est Advance Wars qui est pour le coup un remake aussi j'ai kiffé aussi Resident Evil 4 un remake j'ai kiffé Dead Space c'est un remake c'est ouf et même si l'année 2023 elle s'annonce franchement stratosphérique avec les licences qui arrivent les jeux qui arrivent les jeux qui sont déjà sortis et tout le petit bémol que je veux quand même citer c'est que c'est l'unico aussi on a beaucoup de remakes dans cette année et on a aussi beaucoup de suites de licences alors ça veut pas forcément dire que c'est un manque de prise de risque parce qu'il y a des licences qui vont très loin tu prends Zelda vraiment eux ils ont pris le risque avec Breath of the Wild parce que là ça va être dans la continuité c'est la première fois une continuité comme ça voilà mais enfin tout le reste tu vois c'est des tu prends Final Fantasy c'est le chiffre 16 qui est à poser à côté de la licence tu vois donc c'est pas rien c'est pas quand on va parler on va faire un petit peu le point sur d'autres années où il y a eu de véritables prises de risque de création de licences etc qui ont marqué pour le coup le jeu vidéo ensuite là en 2023 on est vraiment j'ai l'impression voilà on investit sur des valeurs sûres chez les éditeurs j'ai l'impression c'est logique ça reste quand même une excellente année c'est logique parce que ça demande beaucoup d'argent et on sait aujourd'hui il y a limite ça peut même demander plus d'argent que certains films donc honnêtement le budget d'un FFXVI je serais curieux de le connaître parce que ça a l'air ça a l'air assez démoniaque ou même parce que comme l'a dit Emar c'est pas tant c'est pas parce que le jeu est magnifique qui coûte cher c'est le coût par personne et par jour qui va déterminer le budget de ton jeu si on rajoute en plus le marketing et là le marketing il a l'air de commencer à monter en puissance on sait qu'on va manger des pubs Nintendo du matin au soir donc je pense que Teoteka potentiellement a coûté cher même si c'est pas parce que les assets étaient déjà faits ils ont quand même bossé depuis 6 ans dessus donc forcément après ça dépend combien ils sont dessus mais je pense qu'il y a quand même une grosse équipe et je pense que Monolithe a une partie de l'équipe encore switchée dessus c'est un mauvais jeu de mots alors je vais répondre à ma question c'est difficile à dire on a eu des années de fou 92 pour ceux qui se rappellent Carole t'avais 10 ans regarde ah bah je les vois là voilà tu l'as fait exprès ou non au moment où tu l'as dit je dis putain quel génie quand même ah mais t'es t'es une génie Carole franchement incroyable c'est genre on dirait qu'on prépare à l'avance nos sketchs quoi tu vois genre on dirait qu'on prépare à l'avance les émissions alors qu'on est tous des branleurs pendant que t'es intermarché pendant que t'es intermarché je réfléchissais au truc bien sûr voilà j'achète on va le renommer l'intermarché Carole Quintin et moi quand tu m'as annoncé le nouveau sujet de l'émission j'ai pensé à deux années directement et l'une des deux bah en fait elle est représentée par la casquette de Bug du coup pareil je me suis dit purée c'est incroyable voilà ouais mais je pense qu'il a pas mis cette casquette au hasard non là pour le coup non du coup on a pensé à la même du coup 92 c'était une année de fou franchement je crois même que j'ai un bouquin sur l'année 92 en gaming ouais ça existe ce genre de truc 98 était pas mal aussi 98 était Ocarina of Time Metal Gear qu'est-ce qu'on avait aussi Resident 2 Resident 2 voilà Resident 2 la coupe du monde la coupe du monde quand même ça compte World Cup 98 sur Nintendo 64 voilà World Cup magnifique World Cup je m'en souviens sur Game Boy c'était un truc de fou il n'y avait aucun sens à ce jeu je ne sais pas si vous y avez souhaité vous savez c'était les petits personnages mais Emar il a publié un truc dessus sur Insta ah oui ah ouais c'est un truc de fou ce jeu c'est un truc de fou et les mecs ils avaient des yeux qui sortaient des orbites j'ai encore la musique en tête il n'y avait pas d'arbitre c'était l'enfer ah bah Julien qui est avec nous sur le chat 98 meilleure année mais oui coucou Julien j'espère que tu vas bien bisous à tous et merci encore pour ton message ce matin et salut Nico aussi et Nico je l'ai dit tout à l'heure mais personne ne m'écoutait et tous les habitués qui sont là personne ne m'écoutait non mais j'ai dit salut Nico j'adore le truc le seul message que je vois c'est Zelda Tears of the Kingdom voilà tu vois Nico c'est simple efficace il ne va pas il ne va pas nous dire Horizon Burning Shores avec un coeur il va nous dire uniquement Zelda il y a eu aussi l'année 2009 si je ne me fourvois pas qui était assez folle oui celle où il y a Uncharted 2 c'est 2009 Uncharted 2 c'est quand ? ça ne m'a pas marqué 2009 c'est 2009 ça ne m'a pas marqué non plus je me trompe peut-être moi si je dois te donner un top 3 c'est 2009 c'est ça c'est 2009 Uncharted 2 c'est vrai que c'est un monument je crois qu'il y a 98 et 2013 qu'est-ce que tu as dit ? 2013 il a dit ah bah 2013 il arrivait des nouvelles consoles bah oui non il y a The Last of Us The Last of Us non Red Dead c'est 2010 et ouais GTA V ouais ça m'a moins marqué quand même tu vois que ouais mais c'est un phénomène pour le jeu vidéo c'est un vrai ouais pour l'industrie c'est un c'est un morceau quoi mais en tout cas il y a des années comme ça en 10 piges il s'est vendu à plus de je sais pas c'est quoi les chiffres maintenant 150 millions 160 170 c'est un phénomène j'ai hâte d'avoir le biopic vous l'avez vu le truc franchement sur Tetris vous l'avez vu le film sur Apple TV non tout le monde me dit de le regarder alors déjà si vous avez My Canal vous avez tout Apple TV tous les trucs d'Apple TV intégrés pour en savoir gratuitement tu l'as vu mais dit je l'ai vu Yannick mais ouais mais je l'ai vu mais je l'ai torrenté et en fait il n'y avait pas de sous-titre quand il parlait en russe du coup il y a 20% du film il fallait m'appeler compliqué mais tu sais juste avec les visages froids soviétiques énervés tu comprends le truc ça veut dire je ne te vends pas le contrat mec c'est énorme franchement il est énorme le film évidemment c'est fictionnel mais de voir quand même Yamaoshi-san dans un film tu te dis c'est ouf et puis c'est toujours très bien réalisé toi Bugland c'est quoi si tu as des années qui t'ont marqué comme ça et ouais et ouais c'est ça le truc c'est que moi je n'ai mémorisé aucune année en fait tu vois alors déjà je pense que tu sais en quelle année on est parce que là Bugland il bug 2027 non c'est pas ça c'est tout à fait ça bravo non je n'ai pas mémorisé Marlène Schiappa la grande amie de Mehdi est présent je me rappelle d'aucune tu sais aucun groupement de jeu tu vois ce que je veux dire genre j'ai pas une année qui m'a marqué plus que ça moi j'ai des jeux qui m'ont marqué mais je saurais jamais te dire quand est-ce qu'ils sont sortis en fait donc voilà j'ai mis une casquette d'un jeu que j'aimais bien mais je saurais pas te dire à la date de sortie du jeu bah c'est 2007 justement 2007 ouais ok tu prends le 7 et t'enlèves le L tu le mets en 2000 ouais c'est un bon moyen mémotechnique non mais j'ai pas d'année de prédilection c'est trop compliqué ouais j'en ai pas je pense pas que j'en ai j'en ai pas vraiment pas y'a pas une année où je me dis c'était mieux ou l'année forte est-ce que tu te dis des fois c'était mieux avant parce que Carole souvent elle le dit oui c'est vrai je le pense tellement pour les jeux vidéo non pour tout pour tout mon bug ah ouais ce monde n'est pas c'est pour moi pour certains trucs pour certains trucs là là si si je voudrais revenir en 98 en fait ça ce serait bien ouais mais 98 alors est-ce que t'aimerais retourner en 98 avec ton corps de 98 et ton esprit de maman ou toi comme ça ça m'arrangerait ouais ouais j'aimerais bien mon corps de 98 Ocarina of Time ouais on est bien Resident Evil 2 oui Nico on est d'accord Nico il est d'accord ouais 98 franchement oui rendez-vous tous en 98 on se retrouve à la boutique champion du monde à Genève à plein palais la boutique comment elle s'appelait déjà la boutique mais j'adorais en plus y aller en fait j'aurais aimé pouvoir y aller avec le pouvoir d'achat que j'ai aujourd'hui parce qu'à chaque fois que j'allais là-bas c'était chaud c'est ça le problème on pouvait pas acheter des os c'était nos papas et nos mamans non j'étais déjà adulte mais c'était une période où quel âge j'avais en 98 la meuf qui s'est pas comptée on avait 16 ans voilà 16 ans ok c'était bien j'avais un scooter c'était trop bien la liberté et puis y'avait pas de réseaux sociaux j'avoue mais tu sais qu'en fait je suis tellement allé à Marseille qu'on a dû se croiser bah c'est possible c'est possible et puis après on s'est croisés moi je suis passé vite fait sur un t'as jamais vu une meuf qui s'embrouille avec tout le monde t'étais des fois au Prado au skatepark bah oui pas au skatepark mais au Prado on est toujours allé au Prado pardon intelligent on s'en fout de votre enfance et toi Bugland t'as quel âge c'est pas trop indiscret j'ai 23 ans ah ça va te lâche ou pas parce que un on peut dire qu'on a toujours le mal mais non mais il a pas 23 ans mais je sais je me suis dit est-ce que ça va non j'en ai 33 évidemment j'ai un profil Tinder il a 23 ans tu n'es pas sur Tinder grave non non je fais plus je suis déjà chauve en plus donc ça serait chaud à 23 ans d'être déjà chauve non non j'en ai je suis de 88 80 ah non ça donc t'as encore un 80 et Mehdi toi t'es de 91 donc lui c'est un il c'est un 9-1 c'est un corbeil voilà donc exactement donc du coup je suis le plus vieux parce que je suis en septembre je crois que toi t'es un peu plus un peu plus loin Carole 82 oui oui moi je suis 82 oui 82 la fille qui pose la question oui c'est ça octobre 82 fin d'année 82 donc on a quelques jours d'écart franchement voilà jusqu'à début 90 on est bien on est de la même génération et on est bien Tintin voilà elle essaie d'englober en fait de glandes dans le clan des vieux là en fait bah ouais non mais on est bien bah 33 ça va je suis sur je suis sur la ligne on va dire tu vois c'est parfait c'est parfait j'approche de la crise de la quarantaine c'est pas mal c'est à partir de là justement qu'on commence à dire que c'était mieux avant je crois non non moi je suis pas d'accord moi je trouve que c'est mieux c'est mieux maintenant en fait tout est bien en fait la crise de la quarantaine tu te fais pousser les cheveux si tu peux je sais pas si c'est la crise de la quarantaine mais je crois vraiment moi ce qui me manque vraiment c'est la légèreté qu'on avait avant on était vraiment léger il y avait pas effectivement alors on se sert beaucoup des réseaux sociaux on est sur Youtube etc mais en vérité je vous jure je donnerais n'importe quoi moi pour revenir à cette époque il y avait cette légèreté on pouvait rire de tout là on peut plus rien dire tout de suite tu te fais attaquer t'as dit ça t'as dit ça t'as dit ça t'as dit ça tu marches sur les réseaux tu te fais agresser d'un côté de l'autre les gens deviennent fous voilà je suis d'accord je suis d'accord sur plein d'aspects mais par contre pour revenir aux jeux vidéo non moi je j'y retournerais pas en 98 pour les jeux vidéo quoi après il y avait une évolution aussi tu vois là là on arrive je pense qu'on arrive à un moment où on va atteindre le plafond de verre tu vois est-ce qu'on n'est pas déjà en train de l'attendre est-ce qu'on n'est pas déjà en pleine danse je le prends en pleine poire c'est possible ah non parce qu'il y a le studio français qui fait des des trucs très réalistes c'est quoi comment il s'appelait le gars de Abandoned je sais plus c'était Kojima quoi c'est Kojima pardon non c'est Hassan Karaman Hassan Karaman c'est un bon pote à moi François Karaman qui est le patron du studio ça fait un peu peur on pense tous à ça là non mais après eux ils n'ont pas ils n'ont pas été en deal avec Sony ni rien tu vois mais alors juste c'est un live qui part un peu dans tous les sens mais il y a des gens qui ont été choqués alors moi j'ai pas été choqué je me dis ça c'est cool mais c'est vrai que de l'ultra réalisme comme ça ça pourrait être super bien pour un walking simulator et tout t'en as pensé quoi Mehdi toi qui es développeur à tes heures perdues si moi je suis d'accord le feeling il est tellement réaliste que c'est assez malaisant malheureusement elle en parlait tout à l'heure Carole à cause des réseaux etc on est tous tombés par inadvertance sur des images parfois qui nous choquent et tout et des images bien réelles et là ce jeu il a un peu ce feeling là tu vois moi je pense que manette en main ça pourrait me faire ça pourrait me mettre un malaise tu vois il y avait pas déjà Tarkov qui était réaliste ouais mais c'est pas à ce point quand même pas à ce point Tarkov il pousse le réaliste surtout au niveau des systèmes de jeu tu vois tu te manges une balle tu meurs de bas le max tu vois c'est surtout là dessus là c'est vraiment en plus ça filme en mode bodycam tu vois donc t'as l'impression de suivre une bavure aux Etats-Unis ou un truc comme ça ça fait flipper ça fait penser au sujet il suffit juste d'aller dans une manif en France vous voyez le nombre de violences policières qu'il y a eu sur les femmes bravo ouais mais tu vois ça déjà ça déjà c'est dur à avaler quand tu tombes dessus et tout mais là on a là on a carrément un mec qui tire sur des gens ça me fait vraiment flipper ça me fait penser pareil j'étais tombé sur malheureusement et j'arrive pas à l'enlever non je suis sérieux là Yannick j'arrive pas à l'enlever de ma tête le mec qui a fait un attentat en Nouvelle-Zélande et qui s'est filmé dans une mosquée tu sais il s'est filmé en live sur Facebook vas-y juste me raconter le passage je vous jure ça m'angoisse de fou sans raconter le truc c'est juste qu'il filmait de la même manière que dans le jeu en mode bodycam il tire comme ça et c'est comme dans le jeu et le jeu il est tellement réaliste t'as l'impression de vivre ça un attentat c'est horrible en vrai ce monde il est angoissant est-ce que le monde il est pas angoissant merci à tous pour vos super dons super gentils bugland en 88 il est à 33 ans il n'y a pas un bug alors j'ai pas compté bah non il est né en fin d'année peut-être ouais novembre voilà attends venez on va tous calculer quel âge tu devrais avoir euh attends c'est le stream de ouf on sait pas attendez on fait que les calculs ah oui machin quel âge tu devrais avoir ah non c'est vrai c'est vrai c'est vrai merde il y a un bug je me suis pas rendu compte il m'a cramé mais ça m'a fait un bon don moi j'aurais dit 35 tu vois mais ça dépend t'es fin d'année oh on s'en fout c'est pas grave on est tout moi franchement j'ai 15 ans dans ma tête donc je suis très content non mais la technique de bug elle est incroyable c'était un en fait ils ont fait un marché avec Yannick un accord pour que l'autre il fasse un don je te jure c'est un truc de fou un don de 33 euros on s'est fait cramer on s'est fait cramer non mais après ouais non ce qu'il y a c'est que tout est surmédiatisé mais c'est comme le jeu vidéo tu vois c'est à dire qu'avant on avait des magazines et tout pour et là des fois il y a des trucs avant de jouer on a déjà tout vu c'est franchement non mais Yannick on en voit trop on en voit t'as essayé de reprendre le fil de la conversation mais tu t'es complètement trompé on était pas du tout là dessus ouais je sais on parlait du surréalisme du surréalisme ouais t'as raison le surréalisme donc toi ça te fait peur Mehdi en vrai la séquence elle me fait un peu un petit côté malaise mais par contre du surréalisme pour faire d'un truc plutôt positif tu vois un working simulator et tout ouais 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 clairement mais pas pour de la violence voire même en VR et tout ça peut être ouf mais pas pour de la violence ouais mais c'est le concept en fait tu peux pas prendre qu'une partie tu vois du truc c'est tu prends tout ou tu prends rien quoi il n'y a pas de il y aura forcément de la violence en fait si on va dans l'ultra réalisme tu vois forcément à FPS tu peux pas ultra réaliser tu peux pas mettre des persos en dessin animé en fait moi ça me dérange pas ça c'est le côté body cam de ce jeu là précisément qui me enfin ce jeu là en fait pour moi s'il arrive à terme en plus c'est un français qui le fait s'il arrive à terme mais attends c'est pas c'est pas ce sera un carton obligatoirement parce que ce jeu là il va en fait ça va être comme GTA à l'époque il va passer au JT de 20h et tout à la télé on va dire ce jeu qui défrait la chronique c'est la faute c'est la faute à vous donc ce jeu il va exploser mais derrière je crois qu'il y a un mec connu j'allais dire des To Be Free mais non pas du tout mais je vais vous dire en fait c'est un mec c'est Faudacé Fauda Plouincé membre du groupe Columbine voilà qui est dans le bail je fais un bide là le silence c'est un groupe hip-hop de jeunes Columbine non mais c'est incroyable parce qu'il continue c'est énorme là tu sais pour moi le malaise c'était fois trois parce que Columbine c'est aussi une tuerie je sais je sais mais voilà le jeu il va parfaitement avec le nom du groupe voilà et je vois je te jure je vois plein de gens sur le chat on n'a pas compris non mais c'est vrai non mais voilà j'ai vu ça c'est faux d'assez donc Columbine ouais donc bon bah ça suffit maintenant suivant alors ça suffit les jeux 2023 là grosse année ou pas alors 2023 franchement pour moi grosse année mais j'ai déjà des déceptions en fait genre par exemple bon bah je vais faire un coming out oh faites des clips faites des clips clippez moi ça screener j'avais secrètement l'envie et l'espoir que Force Puken soit un bon jeu et j'y ai cru jusqu'à la dernière seconde je sens que Bug il est en train de je vois la tronche de Bug non non mais on est d'accord c'est de la grosse merde pour moi c'est ni fait ni à faire c'est clair c'est vraiment je dirais pas que c'est de la merde j'ai pas aimé c'est trop gentil Bug t'as aimé Force Puken alors j'irais pas jusqu'à dire j'ai aimé moi je l'ai trouvé sympa et je trouve que c'est très injuste de l'avoir autant descendu alors qu'il fait exactement ce que la plupart des autres je font genre ni plus ni moins donc je trouve pas qu'il est plus mauvais qu'un autre voilà c'est plutôt ça non mais moi j'avais vu c'était argumenté je comprenais ce qu'il disait par contre moi en fait je comprenais il remue la bouche et je comprenais des mots sortaient de sa bouche non mais j'ai entendu ses arguments et je les respecte mais par contre je sais pas pourquoi en fait déjà tout le monde a pris l'héroïne en grippe direct alors que moi je voyais je voyais une meuf de Brooklyn elle a l'accent de Brooklyn alors faut être un peu connaisseur des accents américains et là je sais qu'il y en a un qui est en orange il est connaisseur de ses accents tu vois t'es d'accord avec moi elle a l'accent complètement de Brooklyn pas dans la terre Brooklyn là en fait c'est très snob ce qu'on raconte mais c'est vrai et elle a ce style de Brooklyn tu vois les gens ils sont un peu coquies tu vois ce que je veux dire Mehdi tu valides toi qui es prof d'anglais tu valides le terme voilà c'est mon English street cred American street cred non mais tiens elle a ce côté impétueux comme on dirait ici tu vois genre en fait c'est en France c'est une fille du 9-3 c'est une racaille c'est pas une racaille alors pas du tout pas du tout parce que les gens c'est mal fait c'est mal fait je trouve que je trouve que voilà je suis d'accord avec Mehdi parce qu'en vérité elle passe pour une racaille alors qu'elle a un gros problème c'est ça c'est qu'elle surjoue elle est pas du tout intégrée à ce monde qui est un monde féerique etc et c'est toutes les deux minutes c'est ferme ta gueule putain ferme ta gueule putain qu'est-ce qu'ils ont en avoir marre des gens là-bas je te jure mais autant autant par exemple j'ai beaucoup aimé Atomic Heart parce que le mec il est bourrin comme ça c'est gras c'est dans son vocabulaire et c'est dans l'esprit et c'est dans la culture autant là j'ai pas compris il n'y a aucune synergie entre elle et son bracelet alors après je lui ai trouvé d'autres défauts mais en tout cas en termes de personnage je trouvais que ça allait pas c'était pas bien écrit moi je suis d'accord mais là du coup vous vous appuyez vachement sur la VO parce qu'en VF il n'y a pas autant d'insultes que ça il me semble pas moi je le fais en VO alors j'ai joué en VF mais j'ai trouvé qu'elle disait souvent ferme ta gueule putain ferme ta gueule ouais il me semble pas que c'était aussi appuyé que ce que vous faites la remarque ici en VF pourtant je parle pas si bien que ça enfin je me suis calmée parce que je suis maman mais mais j'ai trouvé en fait le problème pour moi c'était pas tant les insultes c'était que c'était des fois à côté tu vois genre c'était pas forcément justifié par la situation oui tout à fait ça me fait penser les dialogues ça me fait penser des fois à côté c'était quasiment toujours à côté des fois là son bracelet il lui parle et bam à l'insulte ouais le pauvre alors qu'il est super le bracelet ça me fait penser au film les trois mousquetaires que j'ai vu récemment où t'as Romain Duris il est tout le film comme ça et vraiment regarde les films il est tout le film comme ça même quand il a des trucs graves il est comme ça il a son sourire en fait on lui a dit il fait le sourire de l'arnaqueur et il est tout le sourire comme ça et puis des moments ils arrivent ils font mais tu es d'Artagnan oui je suis d'Artagnan t'as l'impression que c'est un sketch des inconnus c'est assez malaisant et cette époque avec les inconnus c'était pas bien aujourd'hui ça passerait plus vous voyez c'est ça le problème aujourd'hui ça passerait plus avec Romain on va peut-être le relancer le concept il faut relancer les inconnus c'était trop bien non en vrai oui c'est un peu un nizekai c'est totalement ça c'est quoi un nizekai un nizekai en fait c'est un personnage qui est pas du tout dans son univers en fait Marty McFly c'est jeune Marty McFly en 2012 c'est vraiment quelqu'un qui est hors contexte en fait qui est pas du tout dans le futur oui 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 c'est un peu ça mais plus poussé en fait l'izekai Yannick dans le gaming exactement c'est ça voilà après je pense que c'est une question de goût parce que moi je me suis fait chier sur Force Pokken mais elle avait une palette de pouvoirs qui était clairement appréciable le jeu il a des qualités mais je peux comprendre que certains se soient attachés et apprécier l'aventure l'ambiance etc moi je me suis je me suis emmerdée mais c'est pas un jeu qui est dépourvu de qualité il a des qualités il a des qualités les pouvoirs etc avec les tantas moi je suis une tantas mais il me l'avait dit déjà de base on m'avait même envoyé un message oh putain cette conversation faudra vraiment pas qu'on vous montre cette conversation c'est très méchant avec le jeu très méla tantas voilà 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 Julien sur le chat Force Pokken aka la purge il est méchant non mais non mais pareil j'en pouvais plus en fait le gros problème c'est que David Bug et tant mieux qu'il y ait des joueurs qui appréciés les qualités mais non Julien les pouvoirs les pouvoirs de la de l'opération je pense honnêtement que le endgame les combats si tu les joues bien ouais ça n'arrive trop tard en fait le endgame t'as des possibilités de combat qui sont cool mais ça arrive genre dans le alors il y a plein de gens qui m'ont dit ouais mais en fait pour bien profiter du jeu il faut que tu fasses toutes les quêtes secondaires après la fin et j'ai envie de leur dire non mais frérot t'es bien gentil j'ai pas que ça à faire et puis en plus c'est pas comme si c'était intéressant tu vois genre ça ne m'intéresse pas et c'est toujours les mêmes c'est très répétitif après ça comme l'a dit Bugland c'est quasiment tous les jeux qui font ça la répétitifité des quêtes annexes la fin on va pas spoiler mais c'est vrai qu'il y a une fin il y a une fin pour moi cette fin elle est géniale tu comprends pas on a tous testé ça veut dire que même eux ils croient pas à leur jeu même eux je pense qu'ils n'ont pas compris ils ont dit attends on va mettre une fin à côté tu sais t'as deux fins et si tu choisis sans spoiler si tu choisis une des deux fins tu prends le portail là il se passe rien mais je me suis levé j'ai applaudi j'ai dit mais c'est génial c'est à dire que même vous vous savez que c'est une douille ils ont pas eu le temps mais moi en fait à la base je me dis quand même l'héroïne tu vois c'était cool l'idée tu vois c'est quoi ça isekai c'est ce qu'est le terme oui c'est ça je vais te donner la vraie définition d'isekai mais c'est un personnage qui n'est pas du tout dans ces deux univers enfin un personnage qui n'est pas du tout là où il devrait être voilà représentent littéralement autre monde c'est un sous-genre du manga dans le monde de la fantasy japonaise on l'entend par fantasy chez nous on appelle ça Alexander Nubel voilà exactement c'est magnifique mais en gros tu as la ref ou pas ou tu dis ça comme ça non je ne t'ai pas ah voilà je t'ai bien vu pardon j'ai été très c'est un sous-genre de la fantasy japonaise dont l'intrigue tourne principalement autour d'un personnage transporté, téléporté, piégé ou réincarné, ressuscité dans un univers parallèle cet univers peut exister déjà dans le monde du protagoniste comme un monde imaginaire sans qu'il n'en ait nécessairement connaissance souvent inconnu du protagoniste sous une forme quelconque non pardon je vais m'arrêter mais c'était intéressant voilà je ne connaissais pas du tout mais en fait je suis un fan d'Isekai sans connaître d'Isekai pour moi c'était un parfum c'était une marque de parfum je mets je mets fleur de cerisier de chez Isekai c'est pas mal ça pourrait ça pourrait il a plus envie de nous parler je te jure il nous regarde de travers non non mais c'est ça mais encore une fois j'ai une table de témoignage parce que je n'ai pas envie de défendre le jeu parce que pour moi il ne vaut pas le coup d'être défendu mais je trouve que vous êtes hyper dur et pas objectif je vais vous le dire clairement voilà pour moi il est tout autant qualitatif que les jeux de merde qu'on peut avoir genre je suis désolé mais genre Harry Potter alors Harry Potter il y avait des trucs énormes partons sur Hogwarts il y avait des trucs géniales d'Harry Potter qui fait qu'il est certainement meilleur globalement que For Spoken mais en fait c'est le même jeu donc je ne vois pas pourquoi For Spoken mériterait d'être autant enterré et c'est pour ça que je te dis je n'ai pas envie de le défendre parce que ce n'est pas un jeu qui mérite d'être défendu concrètement comme une fois je l'ai trouvé sympa sans plus mais il ne mérite pas d'être autant défoncé clairement pas mais est-ce qu'il a été réellement défoncé par exemple moi je sais que je ne l'ai pas bien noté ce qui est quand même rare chez moi je suis plutôt indulgente les gens le savent et je suis plutôt enthousiaste donc tu l'as défoncé si on peut le dire mais non parce que mettre une note je l'ai trouvé moyenne donc j'ai mis 10 j'ai mis une note moyenne est-ce que c'est ça défoncé Julien qui dit tu ne peux pas dire ça vraiment au Hogwarts For Spoken mais est-ce que c'est ça défoncé Julien est trop bon sur les chats il est toujours déchaîné je te jure il devrait venir je croyais entendre Julien vas-y imite Julien Bug tu ne peux pas dire ça attends est-ce que je vais bien le faire attends Bug comment ça se passe mais Bug tu ne peux pas dire ça dans l'entier c'est carrément naturellement voilà mais pour moi je ne l'ai pas défoncé parce que si tu regardes mon test je lui trouve des qualités des défauts mais je ne dis pas par exemple je ne dis pas c'est de la merde j'ai juste dit à mes 10 tu matches sur Tinder avec For Spoken ou pas tu as donné du pour et du contre mais sur ta note de mon point de vue tu l'as défoncée quand on connait ton barème tu défenses quand on voit les notes globales pour moi cette note pour toi c'est défoncer le jeu alors que le but n'était pas de lui faire du mal c'était juste ma note je comprends ce que tu veux dire les notes habituelles tu vois le mettre si bas c'est genre le noté pire qu'un Pokémon qui pour moi c'est genre le pire jouet par rapport à mes 25 sur 20 habituel je comprends tu comprends dans l'idée ça me fait penser à un petit concept Bugland il faudra qu'on en parle n'est-ce pas mais moi Julien aurait mis 5 sur 20 tu vois mais non moi j'aurais mis 7 je suis vraiment pas d'accord oui tu vois Julien il m'a dit même je l'aurais pas mis autant moi je l'ai noté j'ai mis 8 alors tu vois il a été sur quoi sur 20 mais après je connais pas tes notes tu vois autant 8 ça reste courirant sur ton système de notation tu vois c'est ça que je veux dire aussi moi je suis un connard moi je suis un connard moi je suis un connard non mais c'est vrai tu vois par exemple Guard's Legacy pour moi c'est un 11 sur 20 ah ouais là t'es dur non mais vraiment mais c'est subjectif et Resident Evil 4 remake c'est un 17 t'as mis 19 Street Fighter 6 c'est un 21 t'as mis 19 à RE j'avais mis 19 bah bien sûr te fous pas te fous pas mince bah moins 2 pour non non c'est vrai c'est trop moins 2 pour tout le monde moi de dire éclair attends j'ai une anecdote c'est genre j'étais en terminale et c'est Mehdi c'était le début du Cosla tu vois ouais et j'avais un j'avais un autre survet et tout course télé de trop de boulettes mais bon c'était de la jeunesse et le prof de maths il était pas au courant tu vois que c'était un bail de jeunes tu vois et il me dit il me dit j'ai quasiment le même pour jouer au tennis il m'avait mis un plus 2 pour le sur la feuille j'ai une copie je crois que j'ai encore un truc plus 2 pour Vest Lacoste c'est beau en prof de maths en même temps le survet de Lacoste c'était un moment c'était la mode c'était c'est clair c'était la mode toujours que comme ça avec des trucs qui ne parissent à jamais aussi donc Bugland on ne te voit plus c'est normal c'est normal oui c'est ma pose ah d'accord c'est la pose il se déshabille il fait pipi devant l'écran c'est pour ça qu'on ne peut pas je suis mis à Carole ils m'ont énervé il faut qu'il me détende pourquoi tu dis ça non mais c'est bien d'avoir des amis et donc moi je disais j'ai mis 11 sur 20 à Hogwarts Legacy donc c'est le mec qui tape mais c'est là que tu vois je le trouve surcoté ce qui est intéressant c'est la subjectivité aussi parce que en vérité même si on essaie d'être objectif au maximum sur nos tests évidemment que ça fait partie aussi des goûts et des couleurs depuis la nuit des temps Carole il y a des hommes préistoriques qui préfèrent la viande de mammouth et d'autres qui préféraient la viande d'élan mais oui mais par contre il ne se tapait peut-être pas dessus ce qui est intéressant c'est que moi il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais oui mais c'est parce que t'es fan d'Harry Potter alors qu'en fait pas particulièrement tu vois pas particulièrement mais j'ai adoré Hogwarts tu vois et j'ai pas aimé Forspoken et il y a des gens c'est le contraire et il y a des gens ils ont aimé les deux ou il y a des gens qui ont détesté les deux c'est beau ce que je dis pourtant Hogwarts il a clairement les mêmes défauts qu'un Forspoken genre le monde ouvert vide vide inintéressant les quêtes scénarisées je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord je me suis fait chier je me suis fait chier j'ai trouvé que le monde ouvert de Forspoken était vide justement et que ça ne racontait rien et je me suis emmerdée alors que j'ai trouvé qu'il était dense et généreux dans Hogwarts tu vois je parle des activités du monde ouvert et pour s'y déplacer c'est tout autant alors dans Hogwarts Legacy il y a le balai et tout c'est cool mais franchement le système de déplacement dans Forspoken une fois qu'il est maîtrisé c'est génial tu vas où tu veux tu sors partout Julien il dit qu'il aimerait être dans ce débat mais viens c'est pas ma chaîne mais viens tu vois regarde je peux passer sur un setting il peut venir à ma place on peut s'interchanger il n'y a pas de soucis de toute façon Bug il n'a plus envie de parler avec moi voilà Mehdi il est en train de manger bon voilà tout le monde s'en fout non je ne m'en fous pas moi j'ai le plus long de l'histoire ça fait une heure qu'il est en train de bouffer le mec tu sais c'est exactement ça qu'est-ce que tu manges de goût des briques des briques de ciment c'est la res mais non des briques ah des feuilles de briques Julien il arrive Claire Benoît on se rappelle de la note de Caro pour Red Dead Redemption 2 la passion à son apogée mais c'est nul les notes trop compliquées mais Claire Benoît je suis génial et je pense que les gens ont du mal à le comprendre je suis en avance sur mon temps voilà c'est pour ça que je vous laisse j'ai failli mettre 68 mais voilà bon je vous laisse un peu avec Julien parce que ma génialitude voilà bon mais je reviens hein Bug revenez revenez je suis désolé d'interrompre ce débat mais non tu n'interromps pas t'es la bienvenue par contre il faut que tu imites Carole alors oui bah écoutez c'est vraiment attendez 68 sur 20 Resident Evil 9 Bug il faut que tu reviennes je veux trop débattre avec toi de Forspoken alors attends attends une seconde laisse moi une seconde là Julien il a envie d'en découdre quoi non délicatement délicatement mais alors par contre c'est ultra perturbant on n'entend pas de retour dans ton casque pourquoi t'as pas le retour dans mon casque ? parce que toi non plus à priori ah non je m'entends pas du tout mais c'est pas grave de ne pas s'entendre non plus je m'entends pas je m'entends pas non plus c'est vrai ? ça vous dérange pas vous ? non ok on n'est pas chez RMC Radio ici c'est pas grave non mais du coup ah bah ouais Julien il s'est pris pour un chanteur professionnel c'est clair j'ai pas le retour tu peux monter le mastering là j'entends pas la Kessler moi je m'entends aussi en fait tu peux pas tu peux pas enfin bon si tu t'entends pas tu sais même pas ce que tu dis Forspoken je mets pas de notes vraiment j'aurais mis 5 sur 20 il n'y a rien qui va mais genre quand je dis il n'y a rien qui va il n'y a vraiment objectivement rien qui va visuellement c'est un jeu qui a 3000 ans scénaristiquement c'est un jeu indécent c'est du copier-coller de tous les assets H24 quand on fait des labyrinthes qui sont tout droit un cube tout droit c'est donc pas un labyrinthe puisqu'un labyrinthe quand même le concept c'est de se perdre que le système de combat à la fin du jeu après 800 000 heures c'est à dire que comme la trame principale se finit en 15h t'en a strictement rien à faire vu que l'histoire n'est pas intéressante comment veux-tu continuer à saigner le jeu alors que tu t'es pas intéressé à tout le reste sois bien moi je veux bien mais enfin bon voilà là où Hogwarts Legacy totalement pas d'accord Hogwarts Legacy à mon sens pour l'instant titre personnel c'est évidemment subjectif mais c'est le meilleur jeu de ce début d'année visuellement ça enterre mais enterre Forspoken genre ça lui marche dessus à plus savoir qu'en faire scénaristiquement aussi l'open world vide vide mais de quoi vide pour moi il est plutôt vide là c'est vide bah il l'est pas du tout les défis de Merlin moi je suis désolé j'ai vu plein de gens dire oui les défis de Merlin etc c'est les korogus mais c'est vraiment 100% les korogus c'est à dire justement c'est chiant les korogus c'est chiant bah non bah non mais si c'est chiant les korogus ça sert à rien tu vas remanger dans quelques semaines ah non moi j'y touche pas les korogus l'exploration et donner quelque part une petite carotte à aller voir par-ci par-là etc exactement ce que font les défis de Merlin mais Julien excuse moi un sanctuaire c'est une carotte pour moi parce qu'il y a un défi intellectuel tu vois il y a du loot etc ah non c'est pas une carotte c'est un objectif attends non je peux répondre bah évidemment vas-y tu as pour ça en fait encore une fois l'idée pour moi c'est pas de défendre Swartpoken je suis d'accord avec tous les défauts que vous lui donnez en fait moi je les ai cités aussi je l'ai t'es d'accord pour dire que c'est un mauvais jeu je dis qu'il est normal voilà il est sympa sans plus voilà il est sympa sans plus et pour le attendez attendez laisse moi moi je l'ai trouvé sympa t'as dit que c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu similaire à tous les jeux de merde c'est ce que t'as dit ah oui de merde donc c'est sous la moyenne voilà on est d'accord moi je sais plus combien je lui ai mis 11 ou 12 quelque chose comme ça bon bref c'est pas une très très bonne note et je l'ai trouvé sympa maintenant si on le compare par exemple à Hogwarts Legacy que objectivement j'ai aussi trouvé meilleur sur plein d'aspects il y a énormément de similarités et tu regardes Hogwarts Legacy c'est ni plus ni moins qu'une construction de jeux Ubisoft avec énormément de quêtes répétitives dans l'environnement des quêtes pas abouties ou des trucs qui ne servent à rien comme la gestion des animaux alors dans ce cas là c'est le meilleur jeu Ubisoft depuis 20 ans quand même après il y a des aspects sympas tout comme Gov Tsushima était le meilleur Assassin's Creed depuis la création d'Assassin's Creed mais ça c'est pas faux exactement mais du coup Hogwarts Legacy c'est pas ça par contre parce qu'au Hogwarts Legacy t'as une belle robe genre poudlard etc très belle mais après si tu rentres dans le cœur du scénario ça casse pas des briques c'est pas dingue tout est un petit peu survolé et au niveau du monde ouvert c'est pareil c'est énormément de zones assez similaires et au niveau des activités t'as les défis de Berlin il y en a une centaine à faire dans l'environnement c'est globalement les mêmes choses il doit y avoir 5 ou 6 thèmes différents à aborder comme les Corogus comme les Corogus exactement et après t'as à faire quoi en fait tu te déplaces dans l'environnement comme un jeu basique il n'y a rien de plus à faire déjà l'environnement est à peu près 3 fois plus grand que celui de Force Pokken parce que Force Pokken c'est tout petit je suis pas sûr je suis pas sûr que Portégacy c'est au niveau de l'échelle c'est tout petit c'est vraiment tout petit c'est tout petit et alors vraiment je veux dire est-ce que c'est pas le fait qu'on se déplace super vite mais vite dans du vide avec des trucs violets moches je te rappelle quand même que le château le château le château il y a deux pièces deux deux pièces il y a une entrée un couloir et là je suis ouais parce que c'est à Paris c'est super trop cher de loyer et là je suis d'accord avec toi alors que c'est à Monaco c'est trop cher de loyer 150 pièces enfin je veux dire c'est fascinant enfin ce jeu n'a rien 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 mais à la fois quand tu connais les raisons du pourquoi quand tu sais à quel point c'est pire que Frankenstein que ce jeu était parti enfin devait être complètement autre chose qu'il a été repris quasiment de A à Z que Amy Hennig est arrivé pour comme ça qu'elle a bossé quelques jours à peine elle a juste féminisé tout le casting tout a été changé elle a volé enfin tous les stigmates d'un développement chaotique se sentent ah oui ça c'est horrible je suis pas du tout en train de dire que Hogwarts Legacy est le meilleur jeu que la terre n'ait jamais enfanté depuis 30 ans pourquoi tu l'as aimé toi Julien Hogwarts Legacy alors déjà je l'ai aimé parce que j'ai pas tiré avec un fusil sur 25 millions de personnes déjà et ça m'a fait du bien parce que parce que Poudlard est incroyable dans Forspoken tu tires pas avec un fusil non plus non mais c'est pareil avec ta baguette non non il y a plus de variations ouais mais il y a plus de variations quasiment il y a plus de variations peut-être mais quand tu commences à avancer dans Forspoken et c'est peut-être ça l'un de ses plus grands défauts finalement c'est de donner les mécaniques très tard mais quand t'as la gestion du système de combat en main avec tous les sorts et toutes les possibilités je peux te dire que c'est pas piou 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 c'est vraiment genre tu switches sans arrêt de compétence j'ai raison le problème c'est que ça arrive trop tard pendant les trois quarts du jeu c'est ce que tu sais on s'en fout et là on est d'accord aussi alors que dès le début du jeu de Hogwarts Legacy t'as Poudlard qui est extra enfin non d'abord t'as un prologue qui est extrêmement bon alors que le prologue de Forspoken il est extrêmement long il est extrêmement long je pense que dans les écoles de game design et de machin on leur dit alors voilà ce qu'il faut pas faire maintenant débrouillez-vous c'est absolument catastrophique mais catastrophique ensuite il y a Preolar qui est encore une fois juste Preolar enterre tout en termes de level design intérêt machin de tout ce qu'il y a dans Forspoken ensuite il y a même la forêt la forêt interdite etc excusez-moi Preolar c'est juste une ville c'est une ville oui mais il y a plein de secrets il y a plein de secrets il y a plein de quêtes annexes à l'intérieur la moindre quête annexe de Hogwarts Legacy est à peu près l'apex de la quête principale de Forspoken sans même parler les emplacements qui changent aussi sans parler du twist de Forspoken qui ferait rire un enfant de scénariste vilain ah non mais c'est abominable non mais c'est abominable attention hein je dis ça alors que un j'aime beaucoup Square Enix deux que j'attendais beaucoup le jeu etc ah donc je ne suis pas le seul à l'avoir attendu puisque je me sentais trop seul l'année dernière non mais moi je l'attendais à fond j'étais content enfin je me disais ouais ça va être cool etc moi aussi des mise écailles j'aime bien ça quoi c'est marrant c'est l'une des fois où j'ai été content j'avoue d'avoir la chance d'avoir une DualSense Edge pour pouvoir mettre d'ailleurs le petit clapet là à fond de balle pour pas avoir à appuyer à fond tout en bas des gâchettes tellement tu passes ta vie à faire ça 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 ah je l'ai eu trop tard au bout de 5 heures de jeu tu étais en train de te fouler le doigt tellement t'en as émar et t'as mal quoi t'as physiquement mal enfin je veux dire pareil moi j'ai eu mal ah mais j'ai compris que tu parlais d'émar émar 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 mais E-T-M-A-2-R-E non pas A-Y-M-A-R non émar là je pense que quelque part là Ubisoft au moins sur ce jeu là ils ont pas de leçon à apprendre c'est bien c'est pas tous les jours personne n'a capté donc mais franchement non c'est vraiment c'est vraiment abominable et je pense que c'est important de le dire parce qu'ils ont fait fausse route enfin je veux dire même le boss de Square Enix on paye les pots cassés parce que c'était son projet et que ça n'a pas du tout marché parce que tant mieux en fait moi j'ai entendu dire un truc les gars c'est que il faut se réjouir presque malheureusement non mais en fait ils se sont entêtés en fait c'est le moteur d'FF15 oui et ils ont voulu lui donner une deuxième chance en fait à ce moteur parce qu'on sait que les moteurs mine de rien dans les studios de jeu c'est quand même un enjeu parce que derrière ça peut ça peut changer les façons de développement et beaucoup de studios préfèrent avoir un moteur maison et donc ils se sont entêtés sur ce moteur et je pense que ce moteur n'était pas du tout au point il est beau visuellement c'est vrai qu'il y a des choses qui sont enfin il y a des moments où c'est la 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 elle est coupée à la serpe avec des merci Hugo des trucs mais vraiment à angle droit comme on n'en fait plus mais dans la FF15 FF15 c'était joli non non mais en plus je dis ça mais je dis ça il y a des détails de dingue juste les animations des effets quand ils s'enchaînent les uns après les autres c'est juste sublime il y a des paysages aussi magnifiques ouais mais ça compte aussi mais ça ça et l'animation aussi que tu peux avoir sur la cape de l'héroïne il y a des trucs quand même qui sont très réussis aussi et encore une fois putain ça me fait chier parce que j'ai pas envie de le défendre en plus ce jeu non mais t'imagines les points de sous ligne bug on va les mettre à la fin du truc genre une animation de cape vraiment très réussie mais mine de rien c'est un effet important comme dans Ghost of Tsushima on l'a dit voilà il y a des effets qui marquent un petit peu et c'est assez réussi les déplacements du personnage et les animations du personnage sont aussi énormes pour la fuit même elle elle est très bien modélisée et voilà donc c'est très loin d'être un jeu moche si si on peut dire que globalement c'est I2 c'est vraiment I2 moi je regarde attend 90% des PNJ par exemple le personnage secondaire principal donc sa copine je sais plus comment elle s'appelle c'est l'enfer sur terre sa première apparition elle a un strabisme de l'enfer elle a des dents de lapin et bah faut pas la juger elle est peut-être comme ça aussi l'actrice qui a gardé son je plaisante non non mais ce que je veux dire c'est que il a des qualités aussi et je pense que l'intérêt à ce point là enfin je veux dire il y a Saints Row et tout qui sont sortis juste avant il y a Abominable il y a aussi comment il s'appelait Ghost Batman Gotham Knight Gotham Knight c'est des jeux de merde aussi faut arrêter quoi alors moi j'ai trouvé c'est bon Gotham Knight mais c'est quand même franchement moi je l'ai trouvé meilleur ouais Gotham Knight meilleur que Ghost Godam Knight meilleur mais quand même une grosse exception oui oui c'est pas non plus un très bon jeu mais c'est un 2022 par rapport à ça tu vois c'est le fond du panier du truc et Ghost Spoken il mérite pas moins quoi en gros c'est un jeu générique comme tous les autres il n'y a pas de comme la plupart des autres les gars pour moi Hogwarts Legacy c'est un jeu générique par contre franchement je comprends les arguments tu vois genre Julien Hogwarts Legacy je dirais pas que c'est un jeu générique je dirais que c'est un bon jeu standard quoi alors que For Spoken c'est vraiment moi à part le gameplay les combats etc j'en retire j'en retire rien de For Spoken vraiment l'histoire enfin à un moment donné il y en a plein qui se sont marrés sur mon test parce que je je relatais un petit peu les émotions par lesquelles je suis passé avec ce jeu là mais à un moment donné je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi je suis en train de récupérer par là en amont j'ai trouvé une tour au beau milieu d'un désert ça est strictement la même que tout ça c'est toujours la même rien à voir je rentre dedans je récupère du vernis à ongles je sais pas pourquoi qu'est-ce que je fous vraiment là on en reparle j'ai du mal même à m'en souvenir de l'histoire etc vraiment j'en ai rien retiré par contre au niveau du gameplay effectivement on voit qu'ils ont pas mal bossé dessus et des premières images qu'on voit de FF16 j'ai l'impression aussi que on va tu vois ces effets visuels dont parlait Bugland qui sont très réussis et tout ils reviennent aussi pour FF16 même si c'est pas le même moteur du coup c'est pas le même moteur mais j'espère quand même qu'FF16 va être d'un autre niveau parce que d'ailleurs la Luminous Team elle a été décimée du coup maintenant eux ils sont elle a été décima c'est beau c'est ça et puis maintenant ils bossent avec avec la Team A de Square oui mais c'est peut-être mieux comme ça on va t'absorber mais sur Hogwarts Legacy en fait moi je suis d'accord avec Mehdi en fait c'est un jeu je trouve qui mais je comprends ce qu'ils ont voulu faire c'est-à-dire qu'ils ont voulu faire un truc très consensuel qui soit rapidement compréhensible mais moi je me suis vite un peu ennuyé en fait c'est-à-dire que les premières heures sont vraiment géniales et vraiment féeriques et enchantresses oui ça se dit enchantresses mais c'est déjà donc mieux que Forspoken qu'il n'aura jamais été oui oui effectivement j'ai cru ça à Forspoken et puis après quand la meuf elle laisse l'oseille par terre là j'ai dit non là j'ai pas cru là j'ai dit là tu prends la moula tout de suite tu la laisses pas au milieu des flammes mais t'es folle ma petite quoi tout ça pour abandonner son chat deux secondes après ouais c'est clair c'est là aucun sens mais tu sais imagine amener un chat au procureur mais qu'est-ce que ça n'a aucun sens en fait c'est du génie c'est un nan au guard legacy il avait toutes les chances de se planter dans les grandes largeurs studio pas ultra coté licence extraordinaire pression maximale moi je me rappelle quand j'étais allé faire la preview dans ma tête je me disais bon ça va être un peu le début du juge de paix j'ai très peur et j'en étais ressorti j'avais fait oh putain c'est ultra prometteur et puis après il y a eu la review et j'ai fait putain mais en fait ouais c'est vraiment ça est-ce que t'es fan d'Harry Potter mais pas du tout mais pas du tout c'est à dire que oui j'ai vu les films j'ai lu certains des livres mais tu vois j'avais même pas de baguette ou quoi que ce soit enfin tu vois j'étais pas du tout dans un délire Harry Potter-esque quelques mois avant on avait la chance avec Carole d'être à Universal au Japon à Osaka on est allé dans la zone Harry Potter qui est franchement extraordinaire j'ai pas acheté un seul goodies tellement j'en ai rien à faire ok non mais c'est important parce que je comprends que les fans je me suis retrouvé à Londres quelques jours après j'ai acheté une baguette j'ai foncé dans un mur à la gare en fait ça m'a donné envie de m'intéresser plus à l'univers parce que ça m'a fait adorer Harry Potter en fait j'ai aimé de A à B à C à D à E à Z t'as pas trouvé que je l'ai trouvé extraordinaire la musique oui et pourtant le choix à la fin qu'on nous propose c'est pas des vrais choix non plus tu vois comme For Spoken c'est plus réussi mais c'est pas des vrais choix mais tu vois c'est un genre je veux dire t'as les mêmes mécaniques des trucs pas très bien amenés pas très bien réussis mais la fin de For Spoken c'est une purge c'est on te fait revivre tous les souvenirs les uns après les autres ah oui non mais là je suis d'accord aussi non mais c'est une purge atomique je suis d'accord là où la fin de Golden Legacy c'est une montée en pression t'as tous les mecs qui arrivent il y a la musique complètement épique qui part t'es là le boss de fin il est plus rotor qui n'y paraît enfin non c'est vraiment pas pareil mais moi je me suis retrouvé un petit peu dans un truc il y a du endgame intéressant j'ai trouvé que c'était un peu trop générique en fait alors c'est très beau honnêtement les intérêts sont très beaux mais je m'attendais tu vois par exemple parce que les cours ça soit un peu plus dans la veine de Bully tu vois avec des heures etc je sais pas mais je comprends tu vois mais ça tu transposes ce que tu espérais oui on a tous des espoirs sur des jeux parce que dans ce cas là si tu transposes ce que c'est espéré de For Spoken je veux dire le jeu il vaut 1 sur 20 ouais moi je mettrais 6-7 les unis ridicules la mise en scène pétée l'héroïne que t'as envie de claquer la grossièreté la grossière tapons sur le tas de terre et mettons la croix où la pierre tomba le For Spoken mais j'aimerais qu'on parle de Gouard est-ce que je suis le seul à trouver que c'est peut-être un peu trop un peu trop sage peut-être mais c'est tout ce qu'il fait il le fait bien en fait c'est ce bon élève il a des bonnes notes tu vois il a 16 partout etc mais t'es le prof et là je me dis tu vois ce genre d'élève que je parle tu vois tu vas peut-être préférer le mec qui a 14 parce qu'il a peut-être un peu plus de vivacité la salle sur demande extraordinaire enfin le jeu est généreux de bout en bout ah non par contre il y a une générosité moi c'était peut-être un peu trop tu vois je me suis dit putain il y a encore un truc l'utilité aussi à quoi ça sert vraiment ça sert pas grand chose pour moi pour moi c'est quand même un jeu qui reste très standard dans tout son design mais à la fois c'est aussi un jeu issu d'une licence extrêmement populaire ils étaient obligés de faire ça ils pouvaient pas aller sur un autre terrain et c'est pour ça que Star Wars Jedi Fallen Order je parle bien de Fallen Order et pas Survivor pour moi c'est vraiment une pépite absolue parce qu'ils ont pris des risques énormes avec un jeu à licence en faisant une proposition presque soulzienne de Star Wars et Fallen Order pour moi c'est un jeu qui est très sous-coté et pour accrocher un petit peu avec le débat de l'année 2023 c'est peut-être le jeu que j'attends le plus cette année malgré le fait qu'on ait des licences énormes qui arrivent pendant toute cette année et alors bon du coup on a là on va rentrer dans un tunnel qui est délirant je vais vous laisser moi j'avais dit deux minutes mais après je suis bien avec vous et tout mais alors juste quel jeu t'attends Julien ? j'en attends un milliard si tu dois en choisir qu'un un seul un seul Tears of the Kingdom d'accord sans contestation possible je veux dire Breath of the Wild m'a tellement retourné est-ce que tu as vu le test je sais pas mais est-ce que tu as vu le test de Mehdi qu'il a sorti alors j'ai vu qu'il avait non alors je l'ai pas vu mais j'ai vu oui qu'il avait ressorti je trouve qu'il est déjà bravo parce que malgré après c'est combien que 7 ou 8 tentatives que t'as fait 9 9 t'arrivais pas à rentrer dedans c'est ça ? j'arrivais pas et il s'est forcé il est allé au bout et il a écrit et alors qu'est-ce que t'en as pensé au final ? bah franchement je lui trouve pas mal de défauts à Breath of the Wild surtout en plus 6 ans après parce que moi je l'ai quand même je l'ai jugé sous le prisme de 2023 mais ça reste quand même un chef-d'oeuvre c'est grandiose quoi vraiment en termes d'aventure moi ce que j'en tire aussi c'est que à l'heure actuelle le jeu il s'est vendu à 30 millions d'exemplaires il me semble ce qui fait de lui le jeu Zelda le plus vendu de la licence et pour moi et pour moi c'est même pas le truc le plus fort avec ce jeu là c'est qu'en fait il a réussi à créer j'en suis sûr 30 millions d'aventures différentes on a tous vécu notre Zelda différemment en fait tu fais ce que tu veux où tu veux quand tu veux et rien que pour ça pour moi c'est un chef-d'oeuvre après je trouve qu'il a quand même pas mal de défauts notamment moi ce qui me dérange beaucoup c'est cette jauge d'endurance qui est très limitative au début du jeu quoi mais c'est fait exprès pour moi c'est fait exprès clairement mais moi je vous invite à tout le monde parce que je trouve j'avais un peu peur de voir ton test parce qu'entre nous ça trollait sévèrement ça trollait ouais c'est de la vanne on se vanne à longueur de journée mais ça il y a des gens qui le comprennent pas parce qu'il y a des gens sous mon test qui ont mis des commentaires certains qui me disent ouais mais tu dis toujours que c'est de la daube Breath of the Wild et là tu retournes ta veste ceci cela mais je dis mais je blague les gens n'ont plus d'humour et puis non mais en plus t'as l'honnêteté cette fois-ci non plus du tout t'as l'honnêteté en plus d'être allé au bout et t'as le droit de changer d'avis t'as le droit de penser un truc et puis j'imagine que ton avis a évolué par rapport à avant de le faire et plus positivement d'après ce que j'envoie de ton test oui clairement alors ma question c'est ce que t'attends Tears of the Kingdom ah oui à fond je l'attends par contre par contre ce que j'ai pu lui pardonner justement parce que là c'était un jeu de 2017 auquel que j'ai terminé en 2023 s'il repropose certaines mécaniques enfin s'il retravaille pas certaines choses et aussi la technique parce qu'il faut pas l'oublier non plus même si la direction artistique c'est vraiment un chef d'oeuvre absolu vraiment là dessus il y a des moments où ça tombe à 15 fps c'est ça c'est ça si en 2023 je crains que bon bah je sais pas j'espère qu'ils vont essayer de limiter un petit peu parce que moi j'ai remarqué que c'était surtout quand il y avait beaucoup de végétation quand il y avait des éclairs ouais donc peut-être qu'il faut faire il faut cacher un petit peu ces effets là les limiter j'ai l'impression je présage pas de l'avenir mais j'ai l'impression que Tears of the Kingdom et c'est super intéressant ce que tu disais Mehdi sur le fait qu'il y avait 30 millions de joueurs 30 millions d'aventures j'ai l'impression que ce sera vraiment le cas avec Tears of the Kingdom avec cette capacité de fabriquer ces objets etc moi quand j'ai vu ces trailers je me suis dit ok c'est Zelda Meccano Zelda Lego et si c'est bien intégré si dans le gameplay ça a vraiment du sens alors là plus que jamais je pense que c'est un jeu qu'on pourra aborder de plein de manières différentes parce que moi ce qui m'a complètement retourné l'esprit c'est les moments où en fait je résolvais des énigmes comme c'était pas entre guillemets prévu de le faire c'est vraiment systémique la physique et tout genre la première fois où je me retrouve dans un sanctuaire et il me manque un cube dans un truc électrique que je trouve pas mais depuis le début je vois que j'ai une grande épée sur le dos et je fais alors attends je la prends et je la pose et je vois que c'est conducteur et que ça marche là tu sais dans ta tête tu fais wow non c'est un autre truc et effectivement la première fois enfin pas la première fois mais à un moment où je vais dans une montagne donc enneigée etc où je dois avoir ma vie et puis je vois que ça baisse pas je fais il y a un bug t'as une épée de feu dans le dos et en fait non j'avais une épée de feu et je fais attends c'est parce que j'ai l'épée de feu et là je fais oh là là stop on arrête tout quoi parce que là ça ouvre des portes mentales qu'en fait très peu de jeux encore aujourd'hui utilisent je l'ai refait là alors je suis au trois quarts je me demande si je vais si je vais le refinir parce que je manque un peu de temps mais je l'ai refait j'ai eu besoin pour raisons personnelles de me changer les idées et je suis replongé dedans donc en parallèle de midi donc c'est intéressant en plus de comparer un petit peu nos expériences et j'avais vraiment peur en fait de replonger dedans de me dire merde et si je le trouve pas aussi bien ça va me... tu sais c'est un risque ça te gâche ton souvenir ça te gâche ton souvenir c'est exactement comme quand une ex elle est revenue au mois de septembre ça m'a pété mon premier souvenir mais vraiment donc faites pas ça et là où je vais d'autant plus le juger aussi Tears of the Kingdom c'est que moi comme je l'ai fait je l'ai entièrement là je l'ai terminé la semaine dernière du coup ça va être vraiment dans la continuité et du coup je veux même s'il y en a beaucoup qui parlent de Breath of the Wild 1.5 etc moi je veux quand même qu'il apporte pas mal de nouveautés ça je sais pas mais en tout cas en le refaisant j'ai été... et par contre si ça part dans le délire de construction ça peut être un jeu qui va engloutir des centaines d'heures de jeu ah ouais des centaines d'heures de jeu je pense que ça je pense qu'ils vont regarder un peu les Roblox et compagnie moi ah ouais moi le délire construction moi ça y est tu reviens j'ai créé j'ai créé le Brooklyn de Force Pokken dans Zelda mais là où on voit à mon sens l'impact de Breath of the Wild c'est que quelque part je trouve et c'est pour ça que moi personnellement je trouve que Hogwarts Legacy alors de manière imparfaite de manière très grand public de manière plein de choses mais est l'un des rares jeux occidentaux à avoir pioché un petit peu certains éléments de Breath of the Wild tu vois moi j'aurais rêvé que Horizon le fasse un peu plus moi j'ai Horizon Forbidden West moi je trouve qu'il n'a pas su justement derrière intégrer ce nouveau monde de l'open world et je trouve qu'il n'y a que deux jeux open world qui ont su vraiment renouveler un petit peu tout ça par la qualité de leur level design et machin c'est Breath of the Wild et Elden Ring et nous sommes je peux parenthèse nous sommes 600 donc n'hésitez pas à mettre le like vous êtes plus il y a une seule personne sur 6 qui l'a fait c'est un peu radin donc mettez le pouce s'il vous plaît soyez pas chiche mais je vais relisser la place à Carol donc Tears of the Kingdom plus que FFXVI et plus que Street Fighter 6 ah bah non tu m'as demandé un seul bah plus donc plus bah plus oui d'accord mais bon FFXVI juste derrière et plein d'autres en fait Starfle Street Fighter 6 alors moi je suis pas trop au jeu de passion mais ça veut pas dire que c'est pas bon ou quoi que soit c'est juste que c'est moins mon délire mais on en reparlera d'ailleurs on en reparlera au point d'expertise de gens qui s'y connaissent bien d'ailleurs mais qui ça pourrait être je ne sais pas je ne sais pas mais FFXVI Starfield Spider-Man parce que parce que quand Spider-Man est ressorti sur PC tu sais je m'étais dit bon je vais le relancer pour faire c'est catchy quand même espèce de petite mise à jour technique etc et puis quand je me suis arrêté j'ai fait putain j'ai passé 7 heures parce qu'en fait je trouve que le jeu est pas voilà pareil ça m'a fait pareil il ne réinvente pas du tout la roue c'est pas un jeu révolutionnaire je me rappelle dans mon test de l'époque j'avais dit j'ai du mal à trouver que c'est incroyable mais à la fois c'est trop bien c'est très cool très agréable c'est feel good mais l'histoire elle est vraiment cool tu as été vraiment j'étais dedans même Roman qui n'aime pas les comics je ne sais même pas s'il savait qui était Spider-Man avant il a kiffé le jeu mais moi c'est pareil moi je ne suis pas du tout fan de Marvel dans l'absolu des super héros et compagnie et là j'avais trouvé ça très cool donc Spider-Man j'attends aussi à fond FFXVI évidemment avec vraiment je croise tous les doigts de mon corps parce que moi la série des FF c'est vraiment une série particulière tu n'as pas peur excuse moi juste de la DMCisation du jeu alors que moi je ne suis pas du tout fan de DMC je sais pour ça je sais que tu n'es pas trop le dernier vraiment c'est mes tombées des mains parce que je ne recherche pas ce que a priori vous recherchez l'esthétique du combo voilà moi je m'en fous complètement et bien écoute j'y ai joué j'ai eu la chance d'y jouer il y a quelques temps à Londres dans la présentation et bien j'ai trouvé que le niveau dans le château n'était pas ouf de dingue un peu classicos etc mais j'ai trouvé que les combats étaient très très cool vraiment super intense et que les combats entre les kaijus les primordiaux en français les icons étaient complètement fous mais vraiment et au moins j'ai pris plus de plaisir dans cette preview qu'en toutes les heures que j'ai passé sur For Spokken par exemple c'était ultra intense c'était ultra nerveux il déterre la terre il va mettre des coups de fourche dans le cadavre tu sais qui aime bien châtie bien j'aime beaucoup Square dans l'absolu et vraiment For Spokken tu peux demander à Carole dans ma tête je me disais mais c'est abominable vraiment de mémoire de mémoire récente parce que évidemment mais de mémoire récente aucun jeu triple A ne m'a autant mais même pas déçu mais où j'ai trouvé aussi nullissime même Ghostwire Tokyo quand même ça se tape pas bon Ghostwire Tokyo clairement pas bon mais il y avait des moments que j'ai trouvé cool voilà je reviens parce que je suis en train de devenir ouf je regarde les vidéos de savon oh mon dieu pourquoi Ghostwire Tokyo il est vraiment pas bon mais au moins pour lui il avait la qualité de l'immersion où vraiment quand tu kiffes Tokyo tu reconnais vraiment Tokyo t'as pas besoin de la map et tu t'y retrouves ça ça me faisait plaisir le reste c'était chiant mais For Spoken c'était chiant de A à Z vraiment je vous aime fort merci Julien on se voit très bientôt de toute façon exactement bonne soirée sur vous et à bientôt avec Batman et ça va être super l'enfant s'est bien endormi bien sûr voilà elle m'a coiffé elle m'a coiffé ah ouais merci mon cher Julien bonjour à bientôt c'était magnifique bonsoir bienvenue j'ai vu de la lumière non mais je te jure en fait j'étais en train de m'endormir limite à côté je commençais à regarder des trucs d'ASMR savon de découpage de savon je vais juste préciser à Bogland parce que ça n'a rien de personnel et tout et il a complètement le droit d'aimer et je ne remets pas en question son jugement au machin mais non mais mais non mais j'embête personne tout ça est purement subjectif moi je n'ai rien contre les gens qui ont apprécié For Spoken je me dis comment est-ce possible mais c'est tout on a vécu un grand moment parce qu'elle nous parle de savon il a surgit il a surgit mais moi ce que je n'ai pas compris c'est que quand elle avait peur elle était derrière elle disait Mehdi il mange ses briques voilà les briques je ne sais pas il y a quoi dans ses briques Mehdi mais qu'est-ce qui se passe c'est de la viande hachée c'est toi qui les a cuisinées ? non c'est ma femme c'est bon ou pas ? c'est très bon c'est bon les briques une raison de plus pour que je vienne m'incruster voilà elle est bienvenue avec plaisir je sais je sais à prochaine Paris Games Week ouais si tu veux toi Buckland t'es un vrai gamer alors le pauvre Julien il t'a enterré comment elle s'appelle ton héroïne ? je l'appelle ton héroïne l'héroïne de For Spoken Frey ? je ne sais plus c'est Frey c'est Frey non mais encore une fois le truc c'est que je ne peux pas prendre la parole sans arrêt parce que je n'ai pas envie de le défendre moi je l'ai trouvé sympa sans plus je n'ai pas envie de dire que c'est le jeu de l'année parce qu'il a raison en fait du coup on t'a mis avocat de ce jeu comme idofin le pauvre il n'a rien demandé je suis sûre il a envoyé un message privé à Yannick je ne suis pas venu pour ça je prends un peu le parti pour celui qui va du coup dire que c'était moyen mais voilà tu vois genre je ne peux pas le défendre Corsiam parce qu'en fait il ne le mérite pas et je suis d'accord sur la plupart des remarques de Julien de toute façon maintenant l'intérêt autant par rapport à d'autres je ne suis pas spécialement d'accord quand on voit Saints Row ou Ghostwire Tokyo des trucs comme ça voilà c'était juste ça mais après il y a eu plein de petites pépites aussi cette année là moi je pense à Octopath Traveler 2 moi j'ai énormément aimé j'ai pas joué alors c'est vraiment il faut aimer le JRPG à l'ancienne tu sais avec les classes le tour par tour etc et moi ça m'a vraiment plu parce que je trouve que les systèmes sont extrêmement bien réglés et les petites histoires en fait il n'y a pas un grand je rigole non pardon parce que je vois Julien qui chambre en fait j'attends trop je suis sûr ils vont faire une vidéo tous les deux ça va être très drôle non mais j'attends ça ah si c'est de la merde mais non bon en tout cas Octopath Traveler 2 c'est très bon et les petites histoires en fait sont sauf la fin ah t'as chante bah attends moi le problème c'est que il y a deux persos qui me saoulaient je dis bon je fais pas leurs histoires et en fait il faut faire toutes les histoires pour débloquer la même pire que ça il faut tous les monter niveau 70 c'est horrible mais ça c'est pas un problème moi je peux devenir très autiste avec ça tu vois genre est-ce qu'il y a ces brioches qui est en train de s'étouffer derrière toi non c'est le tout d'accord ok non parce que je lui suis dit attends il y a brioche qui a un problème t'es pas d'accord euh voilà et Advance War là ça me surprend énormément j'avais jamais fait ce jeu et je le trouve ah il était excellent mais en fait c'est excellent et c'est ultra addictif en fait et vraiment magnifique à toi soir hein tout à l'heure je t'ai dit quoi je t'ai dit je suis fatigué je t'ai dit je suis fatigué parce qu'en fait il a bu il a bu mon âme ce jeu là je lui ai collé je lui ai collé 35 heures en un jour j'ai découvert les Tactical relativement récemment mais clairement tu vois dans les Fire Emblem ou dans les Triangle Stratégie il y a beaucoup de blabla et toi t'as qu'une seule envie c'est de retourner sur le champ de bataille là il y a quasiment pas de blabla tu vas dans le champ de bataille il y a une profondeur stratégique qui est je trouve qu'il y en a quand même trop mais bon c'est effectivement comparé aux autres il y en a beaucoup moins de quoi ? du blabla ? franchement ça moi même le début le blabla les tutos non laisse moi tranquille non mais le tuto c'est utile pour les gens comme moi qui n'ont pas fait les précédents tu vois c'est vrai ça va vite honnêtement frérot ça va vite et franchement c'est une très bonne surprise on a eu le drop le Shadow Drop c'est ça qu'on appelle ça ? ouais de Metroid aussi donc c'était cool voilà il y a eu le Fire Emblem aussi dans le même genre High Fire Rush aussi High Fire Rush mais tu sais bizarrement j'ai pas accroché excellent High Fire Rush tout le monde dit que c'est bien il faut que j'ai testé tout le monde me dit que c'est incroyable mais là arrive un run incroyable parce qu'on va avoir Jedi Survivor Horror non qu'est-ce que je raconte ? qu'est-ce que je raconte ? le mec il invente des jeux en fait Jedi Survivor en fait c'est ça c'est comme ça non Jedi Fallen Survivor non comment il s'appelle en fait ? Star Wars Jedi Survivor ok d'accord ok je vais y arriver Jedi Star Wars toujours pas bon bref le Star Wars avec le roux c'est ça un petit peu un petit rouge mais même pas même pas je suis juste juste pour ton tête là donc le Jedi qui quand même s'annonce très très bien vraiment mon petit doigt me dit que ça il paraît que c'est très bien ton petit doigt mon petit doigt ouais petit tout petit il est tout petit et du coup franchement je sais que peut-être que certaines personnes y jouent par ici buglant mais est-ce que tu l'attends ? est-ce que t'es un Star Wars t'es un fan de Star Wars ? en plus j'ai adoré enfin j'ai adoré il y avait des défauts aussi mais j'ai trouvé vraiment sympa Fallen Order donc ouais j'attends la suite avec impatience d'accord et ouais donc ça va être un jeu qui t'attend beaucoup et ensuite il y a directement Tears of the Kingdom alors on a entendu Julien on a entendu Mehdi Caro on sait plus ou moins ce qu'elle en pense toi buglant t'en penses quoi ? plus ou moins ouais plus ou moins moi je m'en tamponne mais d'une force de Tears of the Kingdom il n'est pas Zelda alors si je suis Zelda mais pas les nouveaux Zelda pas le Breath of the Wild voilà en tant qu'immersive sim je trouve ça vraiment sympa tu vois le fait de pouvoir vraiment faire ce que tu veux dans le monde et faire ton aventure mais moi j'en peux plus des boîtes de dialogue j'en peux plus des trucs comme ça donc à titre personnel à vraiment pas objectif là pour le coup non ça me hype pas mais tu vas le faire quand même je vais le faire pour la chaîne si ça ne tenait qu'à moi je le ferai pas ah ouais d'accord ouais ouais non ça me chauffe pas du tout j'en peux plus en fait c'est les jeux Nintendo d'une manière générale qui me sortent un peu par les yeux tu vois genre après je dis pas qu'il sera bon mauvais j'en sais rien ça on peut pas le savoir mais moi j'ai pas trop aimé le 1 personnellement encore une fois j'ai reconnais toutes ses valeurs et je trouve ça trop cool comment ils ont amené le monde ouvert et tout après c'est un genre un peu particulier les mers et films on peut pas le retrouver non plus dans tous les open world parce que c'est laisser les joueurs casser le jeu un peu donc ça se comprend ah oui mais je me souviens je me souviens exactement où on était quand on en a parlé ah oui oui on était dans une on était dans Elden Ring et on était tu sais dans une zone là dans la zone de l'arbre on allait voir Malenia ah ouais peut-être et on galérait en fait il y avait des gens qui nous embêtaient et tu m'avais on en avait parlé on a vu cette conversation c'était intéressant voilà les nouveautés qu'ils ont apporté à cet épisode me hype pas plus que ça moi bricoler de trucs avec mon épée ça m'intéresse pas plus que ça outre mesure je trouve ça cool le côté construction construction de véhicules ça peut être intéressant en fait le truc ce qui est génial c'est qu'ils te laissent faire ce que tu veux ils mettent juste des mécaniques qui fonctionnent dans tous les sens qui sont super logiques et super intuitives et ça marche trop bien et pour ça c'est vraiment une réussite sans casser le jeu que Julien l'a dit tout à l'heure tu peux résoudre des donjons par des systèmes que les développeurs n'avaient pas pensé à la base en fait ils te laissent la possibilité ils te laissent la possibilité voilà effectivement de le faire je sais pas s'ils ont pensé au glitch que vous avez vu pour finir le jeu où les mecs ils font des manipulations toc 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 j'ai pas vu oui mais c'est ça parce qu'en fait c'est comme Rocket League à la base on te crée un jeu logique dans son ensemble et qui fonctionne bien et après c'est les joueurs ils font ce qu'ils veulent et c'est un risque à prendre par exemple Fallout le fait aussi beaucoup ils laissent beaucoup de place à l'imagination des joueurs et c'est un style voilà mais après ce qui manque à Zelda pour moi c'est une bonne mise en scène c'est des doublages c'est une narration cohérente c'est tout ça et une aventure graphiquement mais après bon c'est la Switch moi j'attends que Nintendo passe à autre chose parce que j'en peux plus des graphismes de la Switch mais voilà c'est très personnel ce que je vous dis là non mais c'est vachement intéressant t'es là pour ça c'est ton avis moi ce que j'aimais dans Zelda avant et ce que j'ai toujours adoré par exemple mon préféré c'est Wind Waker c'est la balade c'est l'histoire qu'on nous raconte et à l'époque autant les boîtes à dialogue ça a passé autant aujourd'hui je trouve ça vraiment plus du tout de notre ère de jeu en fait c'est plus dans notre temps en fait maintenant donc il faudrait apporter des doublages et tu vois maintenant que Mario a un anime et que maintenant Mario a des voix mondiales j'espère qu'ils vont intégrer des voix dans les prochains Mario tu vois genre logique bon bref c'est encore ça c'est un autre truc Mario tu l'as aimé ? je l'ai pas vu mais tu vas le voir quand même ouais je vais attendre qu'il sorte en DVD ou un truc comme ça un truc que c'est plutôt un truc comme ça j'ai bien compris ce que tu voulais dire ouais un truc comme ça je vais attendre qu'il sorte en magasin pour aller lâcher je vais le trouver dans un torrent mon magasin de torrent et ouais il va bug donc plus trop Nintendo plus trop Nintendo d'une manière générale ouais j'accroche plus avec cet univers là et puis je trouve qu'ils se reposent vachement sur leurs acquis qu'ils font pas d'efforts et moi j'ai peur après je m'en fous encore une fois ils m'intéressent pas les jeux mais j'ai peur que Zelda le prochain ce soit un peu ça genre vraiment là pour le coup le 1.5 va prendre tout son sens tu vois ce que je veux dire autant on disait God of War c'était 1.5 là on est carrément sur la même map quoi donc moi je pense que justement faut pas s'inquiéter pour ça je pense que Nintendo ils ont toujours tout à l'heure j'ai regardé un truc sur Ocarina of Time c'était 98 et déjà ils arrivaient à apporter des trucs assez innovants et je trouve qu'à chaque fois il y a vraiment des innovations sur Zelda tu l'attends Théotéka de ouf j'imagine Caro ah bah oui oui je l'attends avec impatience parce que ce que j'ai vu moi je voulais le retour des donjons on a vu les donjons je voulais le retour de Ganondorf en termes de lore et d'histoire on a vu Ganondorf je pense que ça va être super intéressant mais oui en Gerudo bien sûr c'est important mais je pense que même si on a la même base je comprends les inquiétudes de Bug mais même si on se retrouve sur entre guillemets cette Hyrule qu'on connait déjà ça va pas être la même c'est une Hyrule on l'a clairement vu en reconstruction où on va pas pouvoir on va pas circuler de la même manière on va être essentiellement dans les îles célestes qui ont l'air gigantesques je pense qu'on va aussi avoir des souterrains donc je pense qu'on va vraiment avoir un Zelda sur trois niveaux je rigole pardon parce que je vois Mehdi il est comme il est comme il est comme la musique de Fort Boyard à chaque fois j'essaie d'être sérieuse en fait ça m'a piqué que t'as dit que j'étais petit du coup j'essaie de m'agrandir là c'est encore pire t'es en train d'agrandir il est là on voit juste les yeux mais moi en tout cas je pense qu'ils ont voulu aller plus loin déjà en termes d'environnement et de terrain de jeu et même pour moi le côté c'est magnifique le côté oh les yeux l'oeil du tigre les possibilités en fait avec les armes les nouveaux pouvoirs pour moi c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg tout comme on avait la tablette Sheikah on pouvait faire des trucs mais il y avait est-ce qu'elle sera de retour la tablette Sheikah ? il me semble qu'on l'a entreaperçue à un moment donné mais je pense est-ce qu'on aura les mêmes pouvoirs en fait ? on va avoir des pouvoirs qu'on avait d'ores et déjà effectivement dans Breath of the Wild par exemple le fait de pouvoir déplacer les objets tu vois par exemple ou les bloquer etc mais ça directement avec les nouveaux pouvoirs on a retrospective on a amalgame alors amalgame pour le coup c'est nouveau parce qu'on va pouvoir mélanger les armes on va pouvoir mettre par exemple je sais pas une pierre avec un bâton ça va faire une arme déjà qui tient mieux parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignaient des armes qui se cassent moi je trouve que c'est une crise très faible moi je ne comprends pas du tout cette critique c'est chiant pour les légendaires c'est chiant pour les légendaires enfin les grosses armes c'est pas ce que je veux dire ouais mais je peux comprendre c'est relou les armes après t'as pas envie dans le combat moi j'adore parce que ça pousse quand même à l'exploration si tu veux j'en ai trop des armes à chaque fois bah oui mais tu gardes les meilleures etc mais en plus pour moi c'est ce que j'ai dit dans mon test mais si vous avez pas envie d'aller le voir je vais juste redire un truc le choix aussi des armes qui se cassent c'est aussi pour moi une faiblesse de game design parce que les devs ils se disent quoi on fait un jeu qui est complètement ouvert on a peur que notre personnage il fait comme dans Elden Ring tu sais dans Elden Ring tu peux te faire un build rapidement et très très dangereux tu vois et très rapidement ils se disent on a peur en fait que les joueurs aillent loin sur la map dans des zones avancées quoi du jeu et trouvent du loot hyper hyper avancé et du coup ils roulent sur le jeu ensuite et bah en fait nous on va rendre toutes ces armes tous ces arcs ça je l'avais jamais entendu mais c'est très pertinent mais je comprends moi je pense que c'est ce qu'ils se disent et le truc c'est qu'un jeu comme Elden Ring où c'est la même philosophie eux ils font pas ça parce que justement le côté RPG il fait que ces armes elles sont toujours liées aussi à des capacités de ton personnage tu vois tu dois avoir tel niveau de dextérité tel niveau de force pour manier telle ou telle arme etc et bah dans Zelda y'a pas ça et moi je me dis puisqu'ils nous ont cassé la tête pendant tout le jeu avec les sanctuaires pour augmenter sa jauge d'endurance ou ses cœurs pourquoi ils conditionnent pas l'utilisation de ces armes là à un certain niveau d'endurance ça aurait été pas mal et ils l'ont fait d'ailleurs avec une arme bah il faut 13 cœurs pour l'arme c'est ça voilà pour l'épée des gens c'est ça parce que moi vraiment c'était moi j'ai enfin Yannick il m'a répondu il m'a dit moi en fait avant un gros combat avant les donjons les donjons legacy il allait d'abord se stuffer et puis il revenait et d'ailleurs c'est pour ça il y a toujours un point de un point de TP au niveau de ces donjons là donc c'est fait exprès à mon avis et moi j'ai pas pensé à faire ça et du coup j'arrive contre le gros boss du donjon et toutes mes armes je répète je peux plus rien faire ça m'a répondu mais pourquoi ça se casse ouais mais après c'est effectivement c'est pour ça que je pense que c'est fait pour te pousser aussi à l'exploration à aller chercher oui bah bien sûr voilà et ça te pousse à l'exploration mais quand t'es pour moi il est au coeur vraiment de mais quand t'es dans un combat de boss tu vois tu te dis c'est pas normal ça devrait pas c'est comme dans mais t'as tes pouvoirs c'est comme dans tu sais quoi t'as les pouvoirs de la tablette je te fais une petite analogie vas-y vas-y ça va te faire plaisir ah oui j'aime s'il te plaît t'as vu quand t'arrives sur le chariot avec Louis là ouais ouais j'arrive et j'avais plus comme je l'avais fait en hardcore la première fois et j'avais plus beaucoup de ressources et tout j'avais plus de balles et je me dis mais purée je suis en galère et là en fait à ce moment là t'as balles illimité bah ouais ok merci là il me donne ça et là t'arrives dans un combat de boss et non on change pas moi ça m'a gêné ça tu vois ça m'a pas gêné moi les baskets illimité bah moi je me suis sinon comment tu fais comment tu fais sinon ouais bah moi j'aurais bien aimé que Louis nous dit take this tu vois genre balance des chargeurs tu vois ouais ça revient même oui mais tu vois c'est comme ça que ça le justifie en vrai ça le justifie c'est du détail quoi mais en tout cas moi j'ai un petit peu peur pour ce Tears of the Kingdom moi ça me dérange pas de reparcourir Hyrule et j'ai vraiment envie de comprendre qui a déshydraté Ganon qui l'a réhydraté ça c'est vrai la réhydraté non mais c'est ça mais tu sais qu'en anglais il s'appelle il y a beaucoup de théories ouais il y a beaucoup de théories déhydrated Ganondorf il y a une théorie qui a été avancée par Ring Couteau et je vous invite j'en ai parlé dans mon dernier mag ouais je l'ai découvert avec toi c'est super bien voilà c'est en fait en gros ce serait un mâle Gerudo quoi qui complètement fan de Ganondorf voilà je simplifie qui aurait donc qui se serait sacrifié pour que Ganondorf en fait puisse renaître à travers son corps en fait tout simplement et c'est pour ça en fait qu'il a cette larme vous avez vu qu'il a une larme ils en ont tous Zelda voilà tous les nouveaux prodiges et donc ce serait effectivement Ganondorf renaîtrait à travers un Gerudo mais dans la dernière bande annonce j'ai l'impression qu'on voit Dima Demise aussi alors c'est pas Demise c'est pas pour moi l'avatar du enfin c'est même pas pour moi c'est une réalité l'avatar du néant il est mort non mais tu sais on voit une entité avec les cheveux longs oui mais c'est Ganondorf c'est Ganon en fait en fait ce que tu vois pour moi c'est pour moi c'est clairement c'est Ganon non 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 c'est pas du spoil c'est j'aime bien spoiler un bande de con non non mais pour moi c'est vraiment des théories pour moi on voit nous on parle d'autre chose que votre jeu de merde là non ? j'avoue on parle mais pour moi nous on parle de Force Poken mais on voit bien il y a aussi la meuf qui a les mêmes bijoux que Zelda alors moi je pensais moi dans ma tête c'était Ilia mais il y a peut-être des chances pour que ce soit Zelda voire Zelda mixer avec Ilia donc pour moi il va y avoir vraiment plusieurs temporalités effectivement pour moi il y a plusieurs Link il y a plusieurs Zelda il y a peut-être même plusieurs Ganondorf mais je pense qu'on va vraiment jouer sur la temporalité voilà j'aurais kiffé jouer Zelda en vrai dans celui-là il y avait pas mal de rumeurs dedans mais j'aurais kiffé que ça change un peu mais je comprends plein de gens auraient kiffé jouer Zelda mais moi j'avoue j'aurais vraiment du mal t'imagines si un jour Zelda elle a son propre jeu comment il va s'appeler le jeu vu que quand c'est Link on appelle ça The Legend of Zelda The Legend of Link The Legend of Link c'est horrible ouais voilà ouais bon alors on l'attend mais dis l'attent maintenant Carole et moi on l'attend comme des fous parce qu'on est des des Zelviens des Ziliens des Ziliens tout à fait et Bugland lui il n'attend pas mais alors quel jeu tu attends Bugland dans les prochains mois moi cette année dans l'immédiat c'est Star Wars dans le futur proche ce serait plutôt FF16 Dragon Age et Starfield voilà c'est vrai ouais c'est les jeux que j'attends le plus cette année je pense c'est trois là Dragon Age on n'est pas sûr encore à 100% et il peut éventuellement y avoir des reports mais ouais c'est plutôt ces licences là qui vont me parler moi ouais moi j'espère vraiment du fond du coeur que Starfield sera un jeu exceptionnel vraiment parce que je pense que ça fera beaucoup de bien à Xbox et même par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure où je disais que c'était que des jeux à licence enfin des jeux pardon issus de licences connues du jeu vidéo et tout Starfield c'est presque la seule création après FF c'est quand même mauvais exemple parce qu'il a le nom mais le jeu est totalement différent c'est pas une suite directe ça c'est vrai c'est un cas particulier FF on va dire mais quand même il profite de sa fanbase etc oui mais c'est tout en fait parce que d'un jeu à l'autre c'est des jeux complètement différents bon t'as les monstres et tout mais tu vois c'est quand même particulier c'est quand même on peut dire une nouvelle licence à chaque fois un peu même si c'est le même nom c'est quand même des jeux totalement différents c'est exactement ce que j'ai dit j'ai fait un long tweet par rapport à ceux qui se plaignaient du gameplay proche de Devil May Cry etc j'ai dit justement si aujourd'hui on en est à parler de Final Fantasy XVI avec autant de hype c'est justement parce que la saga elle a su jeu après jeu se réinventer se renouveler etc et il y a plein de il y a plein de sagas qui sont mortes aujourd'hui alors que Final Fantasy subsiste grâce à ça donc pour moi c'est une très bonne chose que ça se modernise parce que ça permet justement d'une part de profiter de toute la fanbase depuis plus de 35 ans maintenant de Final Fantasy et d'une autre part puisque c'est un jeu moderne et actuel aussi d'attirer de nouveaux joueurs et je pense que en faisant ce choix là dans je sais pas moi dans 5, 6, 7 ans si on est encore vivant on se refait la même vidéo pour FF17 quoi dans 7 ans tu veux qu'on soit mort mais pourquoi tu dis ça je sais pas je suis angoissé là je veux pas est-ce que c'est pas préjudiciable plutôt moi j'ai plus l'impression que maintenant d'avoir le titre FF c'est genre plus négatif que positif tu vois pour relancer la série parce que moi encore dans mon entourage j'ai des gens qui veulent pas y jouer parce que ils ont eu des mauvaises idées de certains jeux ou alors ils en ont pas aimé un qui se sont tombé dessus ou ils pensent que c'est des suites qui se suivent tu sais il y a beaucoup de gens qui pensent ça moi je pense que la numérotation c'est plus une très bonne idée moi bah non les gens ils disent putain j'ai 15 jeux à faire avant c'est l'enfer alors que ça n'a rien à voir et les fans de Final Fantasy ils le savent même si ça porte pas le nom que c'est un Final Fantasy tu vois donc je pense qu'ils devraient peut-être arrêter la numérotation et passer sur des titres de jeux différents c'est un frein il y a beaucoup pour ça que c'est un frein pour beaucoup de gens en fait la numérotation pour plein de licences en fait bah ouais donc c'est ça qu'Assassin's Creed ils ont arrêté Assassin's Creed ils ont plus du tout de numérotation le prochain c'est Mirage Regarde Résidente c'était Village alors t'as même mais en vérité je suis sûre que le nom c'est malin ça même le 7 ils avaient commencé bien sûr oui oui complètement c'était dans le titre tout à fait tout à fait c'est intelligent mais j'ai l'impression que Final Fantasy c'est un peu l'exception qui confirme la règle parce que c'est un truc qui est aussi comment dire compris par les joueurs que chaque Final Fantasy même si c'est un nouveau numéro c'est pas la suite bah moi je suis pas d'accord moi je connais des joueurs joueurs qui savent pas ou qui l'ont découvert cette année qui connaissent pas bien la licence et ou alors qui pensent que c'est du JRPG à la con au tour par tour parce qu'en fait ils ont pas suivi après derrière tu vois ça leur a pas plu un jour en deux épisodes par rapport à l'histoire moi j'ai l'impression qu'ils nous ont bien éduqués avec ces histoires de Final Fantasy X puis Final Fantasy X2 tu vois c'était pas Final Fantasy XI ils ont refait pareil il y a plein de gens il y a plein de gens aujourd'hui qui ne le savent pas donc en fait ils vont aller en rayon ils vont se dire putain c'est le 16 j'en ai 15 à rattraper avant de catch up l'histoire en fait et si ils avaient appelé ça Final Fantasy The Break of the World un truc comme ça The Break of the World Chaos Around the Realm je suis d'accord mais moi j'aime bien ce qu'on garde la numérotation parce qu'en plus les japonais tu regardes les Zelda ils aiment bien les titres à rallonge et en japonais c'est encore beaucoup plus long en plus alors est-ce que le virage moi le virage action me fait un peu peur au même titre que la construction dans Zelda me fait un peu peur donc j'ai beaucoup d'angoisse je dors pas bien je dors pas bien à cause de ça mais est-ce que est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'avoir complètement mis de côté parce que je trouve qu'FF7 Remake faisait ça bien tu vois le côté un peu stratégie enfin RPG tour par tour de l'avoir complètement mis de côté pour un jeu full action est-ce que est-ce que du coup ça perd pas un peu son identité tu vois Carole FF7 Remake tu veux dire moi j'ai trouvé FF7 Remake c'est bien équilibré mais dans FF16 voilà parce que tu ramasses tu ralentissais le temps et donc du coup tu pouvais avoir cet effet un peu tour par tour pour choisir tes actions dans FF16 FF16 c'est vraiment pour y avoir joué pour le coup alors moi j'ai beaucoup aimé mais il y a beaucoup de c'est marrant parce que j'ai trouvé que c'était hyper dynamique hyper efficace moi aussi j'ai vraiment apprécié les combats de Primordiaux mais j'ai vraiment trouvé que c'était il y avait plus de DMC limite que de FF c'est ça toi t'as joué c'est agréable c'est ce qu'elle a dit pardon non mais comme c'est comme moi j'écoute pas Yannick et Mehdi m'écoute pas est-ce que Buck s'écoute moi j'écoute c'est le seul qui écoute je te jure il me donne faim là vas-y envoie-en une je te jure il mange ses briques non mais moi j'ai trouvé que c'était intéressant parce que moi j'aime bien DMC après il faut aimer ce style là mais c'est beaucoup plus moderne c'est à base de combos dans tous les sens mais c'est intéressant parce que tu vas pouvoir utiliser tous les pouvoirs des primordiaux t'as plein de sets t'as plusieurs sets en fait de pouvoir donc tu peux switcher d'un à l'autre selon la situation les ennemis et j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien après je pense qu'il y a vraiment les fans de FF à l'ancienne qui vraiment eux auraient aimé rester au tour par tour mais je trouve que ça ne correspond plus au fin de jeu FF15 était plus au tour par tour déjà déjà non mais c'est vrai c'est vrai moi j'ai beaucoup aimé FF15 j'ai vraiment beaucoup aimé puis il y avait aussi cette possibilité de jouer avec de se faire aider par tes potes je ne me souviens plus des noms mais je ne sais plus mais je trouve que c'était franchement bien mais là c'est un peu plus DMC que ça ressemble un peu c'est du FF15 par exemple Carole je vais te poser une question je vais te poser une question si on t'avait dit tu joues à ce jeu est-ce que c'est Devil May Cry 6 tu vois on est passé en monde ouvert ou est-ce que c'est un nouveau Final Fantasy tu aurais plus dit c'est un Devil May Cry ah non non si on m'avait cassé voilà Glavio Glavio je l'aimais bien non non franchement si tu veux dire si on m'avait caché le titre comme si je buvais un Coca Zero et un Coca pour dire lequel c'est un Coca un Pepsi un Coca c'est exactement ça non tu reconnais le style Final Fantasy alors après c'est normal il y a aussi il y a l'identité musicale visuelle il y a tous les pouvoirs il y a les les monstres il y a les primordiaux il y a les ennemis enfin c'est enfin les primordiaux moi je les appelle toujours des chimères je suis de l'ancienne école ouais c'est clair ils changent de nom tout le temps mais il y a toujours Bamut Odin tout ça j'espère ouais il y a Ifrit évidemment c'est mon préféré on en a tellement vas-y frère Ifrit Ifrit j'adore mais voilà il y a le côté après tu vois les combats de primordiaux c'est un peu ça fait un peu versus fighting c'est marrant et puis c'est très très c'est un peu dirigiste dans le sens en fait où tu voilà tu mâches tu mâches des boutons machin c'est très très scripté en fait c'est ce que j'avais dit dans ma preview mais en vrai c'est dantesque c'est très cinématographique il y a la musique et vraiment il y a Dante il y a Dante et je pense que c'est fait exprès je ne l'ai pas fait exprès encore une fois mais voilà c'est l'inconscient non non tu sens vraiment l'identité Final Fantasy tu l'attends tu penses que ça va être un gros banger ou j'espère moi je ne suis pas aussi fan de FF que toi Julien tu vois moi j'attends plus Zelda que FF j'ai vu qu'au Japon c'était plus FF qui était attendu mais oui je l'attends parce que ce que j'ai vu ce que j'ai joué m'a plu après si ça se trouve tu avais envie d'en jouer plus ouais ah oui oui complètement quand on est rentré on est ressorti de la preview on était tous waouh putain c'était mortel voilà après après moi je suis moins fan que toi ou Julien tu vois donc forcément c'est pas c'est pas le jeu que j'attends le plus mais je pense que ça peut être un excellent jeu donc il va falloir voir sur la durée mais la partie qu'on a jouée la tension et même l'histoire les personnages ils sont toujours super classe ça c'est élégant j'ai pas trop regardé les bandes annonces c'était pas c'était pas un petit peu vide Carole parce que moi au delà du gameplay ce qui me fait vraiment peur c'est l'avidence c'est l'avidence en fait mais tout ce qu'ils ont montré c'était vide un peu comme même les villes elles étaient vides c'est horrible c'est clair c'est horrible ça tira pas le réel non non c'était pas vide ce qu'on a joué on a commencé tu sais dans un château je sais pas si t'as vu les images de l'après vue tu commences dans un château dans des joles voilà tu dois t'enfuir machin tout ça donc ça se passe c'est assez ramassé au début puis t'arrives t'as un combat etc puis après t'as une autre partie où effectivement tu te bats contre les primeurs dieux donc en vérité on n'a pas tout vu on n'a pas assez vu donc j'espère effectivement que ce sera pas trop vide après moi le côté enfin tu vois tout le monde pensait que Zelda allait être vide Breath of the Wild au début parce qu'on avait vu le plateau du prélude et c'est vrai que le plateau du prélude en vrai c'est un tuto tu vois c'est je pense que ça va être pareil d'ailleurs un peu pareil pour après Breath of the Wild donc c'est pas trompé il est vide comme bah ouais bah moi je trouve moi je trouve que moi je trouve que c'est pas vide dans le sens où tous les lieux que tu vas en fait il y a tellement de choses à découvrir il y a tellement de secrets il y a tellement de sanctuaires et il y a tellement de possibilités moi je l'ai pas trouvé vide du tout je peux comprendre non alors moi j'ai une analogie parfaite c'est un vide qui a un intérêt effectivement mais ça reste vide bah moi j'ai pas trouvé mais à la fois je comprends ce que tu veux dire tu te dis il y a plein de fois où tu cours dans la plaine il se passe rien il y a un renard qui part j'ai une analogie parfaite il y a des silences qui sont gênants et t'as 900 dans la vie il y a des silences qui sont gênants t'es là il y a des silences et ça te gêne donc le vide sonore peut être très gênant et puis t'as après l'amour ah ouais comme quand t'as fait la blague sur Emar c'est ça ? ouais exactement non tu rigoles tu sais que j'étais sur le canapé et au moment Julien a dit Emar j'ai pensé pareil que toi moi aussi non mais moi aussi j'ai pensé ça bah voilà et puis après t'sais genre après après des ébats amoureux tu dis rien et le silence est magique et bah c'est un peu pareil tu vois il y a ce côté ce vide en fait pour moi il est rempli de petites choses qui le rendent rempli de magie en fait je sais pas comment ouais il est rempli par 900 korogus super non mais moi les korogus je t'ai dit frérot moi je les laisse sous leur pierre si tu restes là vas-y non je te ramène pas ta maman toi tu restes qu'est-ce que tu vas te faire sous une pierre dans un désert tu m'as trouvé mais tu sais que ça tu sais qu'ils augmentent ils augmentent ton inventaire oui il faut aller les bon il faut encore les retrouver je sais ils ont leur intérêt quand même moi je les prenais quand je les trouvais mais j'irai jamais les chercher j'irai pas les chercher mais j'en connais un dont le prénom commence par Nico et finit par Augusto mais je dirais pas qui c'est je crois qu'il les a tous fait et je crois lui il en avait 950 il a trouvé 50 bonus non mais c'est beau moi j'ai vraiment pour moi Zelda pour moi et Elden Ring c'est vraiment très haut niveau donc il y a des gens qui vont te dire Elden Ring mais c'est moche et si il y a des endroits vides aussi dans Elden Ring moi je trouve que c'est tellement incroyable en termes de DA de level design il y a des corogous dans Elden Ring Elden Ring est beaucoup moins vide parce que la map est plus condensée en fait c'est ça le problème avec Zelda c'est que c'est ultra vaste pour rien c'est très grand pas forcément parce qu'effectivement il y a des moments il y a des moments de contemplation je ne peux pas te dire ça non mais je comprends ce que veut dire Bug et à la fois il y a des moments effectivement de contemplation où effectivement c'est la grandeur par exemple ça a une cohérence géographique je trouve c'est cohérent le level design est complètement possible mais moi je crois qu'en fait ils l'ont fait aussi grand pour qu'il y ait justement cette cohérence géographique tu te perds un peu que tu n'es pas un volcan à côté de la zone enneigée tu vois il fallait vraiment que ce soit exactement que les biomes pour reprendre ça fait saut c'est un terme à la mode non mais non c'est un terme qui est à la mode uniquement à l'année 2021 j'utilise le mot biome depuis Returnal ouais mais maintenant plus personne l'utilise déjà il devient un peu asbine je jure biome j'ai trouvé que c'était élégant dans Returnal j'avais vu que le premier jusqu'à bug vous avez essayé l'utiliser dans la vraie vie genre hors du monde de jeux vidéo les gens ils te regardent genre t'as fait un bug de biologie toi ou quoi non mais en vrai c'est vrai que jusqu'à jusqu'à mais c'est qui qui a sorti ce terme en fait le mec non mais après tu vas lire d'autres trucs et tu te rends compte que biome était utilisé parfois et dans d'autres articles et tout mais c'est Returnal moi je tu l'as popularisé et donc les biomes en fait dans Breath of the Wild ils sont ils sont pas c'est pas comme dans certains jeux tu vois où t'as l'impression qu'on doit mettre un volcan on doit mettre une rivière on doit mettre ça en fait moi je trouve que d'un point de vue géographique c'est très cohérent en fait c'est vraiment et c'est important et c'est important c'est important c'est vrai que quand tu te poses sur une montagne tu vois un gros tas de pixels forêt là-bas et là-bas un gros tas de pixels volcans non on va peut-être jouer sur des écrans de 300 pouces c'est vrai qu'il passe mieux en portable en vrai la DA en vrai la DA moi j'ai beaucoup de joueurs en portable mais essentiellement mais la DA enfin l'aventure elle est le souffle de cette aventure elle est tellement incroyable que mais après il faut accrocher voilà il y a des gens qui accrochent pas je suis tellement fan que j'ai retourné un truc HS un truc HS mais pas trop HS par rapport à ce que tu disais sur la cohérence de la géographie d'un monde j'espère que Starfield va pas faire ce truc qu'on a dans tous les jeux les jeux de de Planète de Planète où en fait t'as une planète c'est que du désert une planète c'est que de la glace ah ouais ouais alors sur Terre il y a de tout quoi non je pense que ça va être bien si je peux faire mon astro j'adore Mass Effect même dans Mass Effect c'est comme ça mon astrophysicien mon astrophysicien du dimanche en fait il existe vraiment des planètes de glace oui mais bien sûr non mais ça on est d'accord si elles sont éloignées du soleil tu vois bien sûr c'est comme Mars c'est un désert c'est un désert quoi Mars entièrement j'ai vu seul sur Mars récemment un très bon film mais quand tu vas visiter des planètes qui sont habitables qui sont similaires à la Terre c'est des trucs où il y a des il y a des forêts il y a des montagnes il y a des biomes genre comme dans Star Wars tu sais c'est que c'est qu'une planète désertique voilà bam c'est tout mais ce sera ça parce qu'ils ont 500 planètes je sais plus combien ils ont mais pour moi c'est une erreur ça déjà c'est trop c'est une erreur moi ça me fait peur et je me dis mais t'en mettais 10 de planètes c'était suffisant Yannick tu te souviens quand on a fait la rétrospective sur Mass Effect Mass Effect le projet Mass Effect avant qu'il sorte en 2007 je crois que ça a commencé en 2005 ou 2004 le rêve c'était de faire des planètes générées procéduralement c'est ce que va faire Starfield vraiment c'était ça c'est ce que fait No Man's Sky non déjà ils n'ont pas réussi ils n'ont pas réussi à le faire pour des contraintes techniques et c'est très bien parce que avoir 5-6 planètes craftées à la main pensées par des gens avec une histoire des cultures etc c'est autre chose que juste des petites planètes moi ça me fait très peur moi j'ai très peur de ça aussi après dans Starfield il y aura les deux il y aura visiblement je crois qu'il y aura 4 planètes qui seront vraiment créées craftées à la main etc et le reste ce sera des trucs comme dans Street Fighter 6 où t'as 2 grandes zones même si c'est des planètes créées à la main entre guillemets sur le enfin c'est faut voir comment ils font le truc mais si tout est visitable et vraiment genre tu peux prendre 10 heures de ta vie pour aller faire le tour complet d'une planète c'est pas possible que tout soit modélisé qu'il y ait de l'intérêt à retrouver partout tu vois la dimension est trop folle le meilleur concept c'est celui de Mass Effect c'est de donner des parties de planètes qui sont intéressantes à voir ouais et là ça va être du No Man's Sky et No Man's Sky bon même si aujourd'hui bon ça a mal démarré mais voilà ils se sont bien ils se sont bien moi j'aime pas je parle de No Man's Sky et ça me fait tellement penser à Jurassic Park je te jure je vois encore cette vidéo j'ai tenté en 2022 No Man's Sky et justement ce délire de planètes générées procéduralement j'avais l'impression que l'univers était faux ouais j'ai pas cru moi ce truc là c'est ça c'est difficile de donner une cohérence à un univers c'est pas évident peu arrivent à le faire et il faut moi ce que j'attends de Starfield c'est qu'il y a un vrai il faut qu'il y ait un équilibre il faut que ce soit cohérent il faut que ce soit en fait il faut que ce soit un peu réaliste aussi c'est ce qu'on attend moi j'attends surtout le sens du voyage tu vois pour moi c'est la conquête spatiale aller découvrir des choses moi ça va être la découverte tu vois ça va vraiment être ça que j'attends de Starfield moi j'espère qu'il y a parce que tu vois on va fatalement le comparer à Mass Effect qu'on le veuille ou non et Mass Effect pour moi c'est un des on est déjà trois au moins ici je sais pas si t'aimes beaucoup Mass Effect j'aime bien pas beaucoup mais j'aime bien j'ai pas d'affect particulier en tout cas mais dis-moi et apparemment de Gland vu sa casquette je pense qu'on est des gros fans de Mass Effect et pour moi je parle de la trilogie originale après Andromeda est un peu à part en tout cas c'est incroyable mais ils ont vraiment l'histoire c'est d'une la cohérence dans tout il y a des gens moi je suis un un espèce de psychopathe du détail tu vois dès qu'il y a un détail qui va pas tu vois ça me sort du truc et dans Mass Effect tout est cohérent et il y a un espèce d'enjeu cette course contre la montre au début tu comprends pas et la menace en fait cette menace elle arrive progressivement et jusqu'à la scène d'introduction du troisième volet où la menace elle est elle est là elle est là et tu vois à quel point et ça c'est même la scène finale du DLC de Mass Effect 2 ça commence par là en fait oui exactement exactement d'un des DLC parce qu'il y en a plusieurs et le dernier celui sur les butariens exactement mais tu vois et donc t'es pris pendant trois épisodes par une intrigue principale qui est vachement prenante parce qu'il y a beaucoup de mystères autour du pourquoi de la menace mais toutes les sous-intrigues en plus sont vachement intéressantes sont cohérentes et amènent en plus ah mais pour moi le lore de Mass Effect il est un Star Wars alors wesh moi je suis pas loin de penser pareil en fait je suis fan de Star Wars c'est pas pareil c'est pas vraiment pareil mais je pense qu'ils sont inspirés en fait l'avantage c'est que Bioware ça c'est clair ils ont fait Cotter donc c'est des gros fans de Star Wars et ils se sont dit tiens tout ce qui va pas dans Star Wars on va le corriger on va l'arranger parce que George Lucas quand il a créé dans les années 70 il pouvait pas imaginer l'ampleur que ça prendrait je pense que personne l'imaginait visiblement même les acteurs ils disaient mais où on va là j'ai vu récemment que c'était Al Pacino qui était prévu pour l'un des écrivains des romans de Mass Effect Drew Karpichin qui a écrit les trois premiers romans de Mass Effect il était scénariste sur Star Wars et donc pour revenir à Starfield j'ai très peur moi tu vois parce que dans les jeux Bethesda souvent j'arrive pas à rentrer dans leur face dans leur procédure ça dépend quel jeu ça dépend quel jeu chez Bethesda moi j'arrive pas à rentrer dans leur procédure narrative que ce soit les Fallout ou Star Wars Bethesda c'est centré sur ton personnage Bethesda c'est centré sur ce que va vivre ton personnage alors que Mass Effect est plus centré sur une histoire d'un univers héros internet ouais mais tu vois ce que je veux dire genre le héros est au centre de ce qui se passe dans l'univers alors que Bethesda c'est plus ton héros qui va venir trouver un machin ah bah là il y a un petit donjon ou là il y a une acadie un contexte ouais voilà tu vis plus une aventure en tant que personnage t'es un Fallout d'ailleurs il sera silencieux le héros ouais du Starfield ouais comme Link comme Link voilà mais comme Fallout même mais c'est important sauf le 4 pas Fallout ouais pas Fallout 4 et Fallout 4 j'avais adoré c'est une super série bah moi tu vois c'est d'ailleurs le plus mauvais moi j'avais beaucoup aimé moi j'avais beaucoup aimé New Vegas c'était très très bon New Vegas c'est bien mais tu vois par exemple Obsidian m'avait déçu avec le jeu qu'ils ont sorti que j'ai pas terminé putain c'est quoi c'est tu parles d'Obsidian là ? ouais Obsidian ils ont sorti un jeu qui ressemble à New Vegas c'est ouais ça va me revenir Outer Worlds voilà parce que je confonds avec Outer Wild Outer Wild Outer Wild est excellent il n'a rien à voir Outer Worlds c'est un Obsidian est-ce que je vais tuer mon premier ouais faut pas confondre parce qu'il y en a un qui est très très bien et il y en a un visiblement c'est pas si bien que ça c'est pas ouf c'est aucun des deux Outer Worlds c'est pas ouf c'est l'Obsidian qui est ça fait un peu New Vegas du pauvre en fait Outer Wild c'est vraiment un jeu concept qui est très bien pas aussi bien que Maze mais quand même non mais Maze on adore joue à Maze le fait qu'il parle pas tu vois moi le fait que Shepard parle pour faire la comparaison ça lui donne une identité tu vois Shepard je trouve qu'il avait une vraie identité j'ai fait le jeu et en français et en anglais et dans les deux langues en fait je trouve qu'il a incroyable il a du charisme tu vois vraiment c'est pas pareil Starfield c'est un jeu de rôle il recherche pas la même chose après ça dépend c'est un jeu de rôle c'est un jeu de rôle c'est incarner le personnage après tu peux avoir je suis totalement d'accord avec ça après tu peux avoir un peu le juste milieu regarde par exemple Dead Space ils ont fait parler comment il s'appelle notre personnage principal Isaac Isaac Clarke et je trouve que ça donne plus de véracité de cohérence à l'histoire alors après il parle pas beaucoup plus mais il parle ouais c'est fait intelligemment c'est fait intelligemment mais c'est vrai que c'est pas du tout le même jeu c'est pas du tout le même type de jeu et là on te raconte une histoire effectivement et c'est pas genre Link en vérité Link on l'adore mais c'est le lien avec le joueur Léon il parle pas de ouf il parle un peu plus quand même Léon je pense qu'il est français alors entre son nom Léon c'est quand même très français et le fait qu'il passe tout son temps non mais il passe tout son temps à râler il est forcément français dans le 4 et il y a un espèce de connard et celui-là j'adore le doublage français j'adore j'ai pas joué en français pour moi il me faut welcome stranger sinon ça va pas non mais fais-le en français si t'es là pour faire un run et tu te focalises sur les dialogues le mec le doubleur il s'est fait plaisir putain j'en suis à mon troisième run là je peux pas il faut qu'il dise welcome stranger sinon je peux pas je sais pas ce que ça donne en français ça va m'énerver mais il est pas mué il est pas mu le héros de Starfield c'est juste qu'il parle pas mais t'as plein de gens de réponses t'as plein de gens de réponses en fait il y a parlé il y a ne pas parler en fait oui oui il y a ne pas parler à voir le verbe rare c'est juste qu'en fait c'est toi qui le dit c'est un mec discret quoi c'est ça il va pas falloir que je tarde à vous laisser les amis pour aller moi aussi rejoindre les étoiles bien sûr c'est beau joliment dit c'est beau donc toi le jeu à part Tears of the Kingdom qui est un peu à part le jeu que t'attends le plus je j'irais jusqu'à dire alors côté PlayStation PlayStation Force Spoken 2 tout à fait non mais Spider-Man franchement Spider-Man j'ai tellement aimé même Miles Morales je l'ai adoré j'avais vraiment kiffé ça c'est vraiment personnel mais j'ai beaucoup aimé le premier donc voilà du Spider-Man effectivement Starfield j'ai hâte de voir ce que ça va proposer parce que ça me parle c'est la conquête de l'espace c'est le mystère c'est le voyage voilà côté Nintendo comme ça j'ai disfruté tout le monde personne est jaloux évidemment Zelda mais voilà c'est vraiment les trois jeux je pense qu'on va avoir du Mario aussi cette année alors on devrait peut-être avoir aussi du Mario voire du Donkey Kong je croise les doigts si tu regardes le film quand même il est vachement mis en avant peut-être que les deux sont dans le même jeu peut-être c'est possible en tout cas on attend avec impatience du Nintendo autre c'est vrai que Zelda même si c'est Zelda ce que je préfère et moi j'attends Lies of P aussi qui arrive au mois d'août le Bloodborne français c'est pas français non non c'est pas français du tout mais voilà c'est coréen ouais et Pinocchio le truc sur Pinocchio ouais c'est ça et franchement j'ai pu tester à la Paris Games Week et c'est super cool après il y a vraiment des jeux aussi des petits jeux c'est pas du tout péjoratif mais qui m'attirent et qui sont moins mis en avant comme The Last Case of Benedict Fox auquel j'ai joué pareil à la Paris je crois qu'on jouait on était face à face Mehdi je crois que tu y as joué aussi ouais tout à fait et qui a vraiment une ambiance un truc une patte en vrai il y a plein de bons jeux qui arrivent donc c'est difficile mais si je dois en prendre Carole elle l'a oublié elle l'a oublié mais je sais que c'est ce qu'elle attend le plus c'est le DLC d'Elden Ring putain c'est vrai mais oui mais là on parlait de jeux on parlait de jeux oui d'ailleurs mais ce sera pas cette année c'est la meuf elle le menace elle le menace il faut que tu sois disponible d'ailleurs d'ailleurs il y a l'autre jeu normalement c'est cette année qu'il y a le truc de mecha on te voit plus Bugland c'est normal pourtant oui c'est un pause il est en RTT mais la vérité qu'est-ce qu'il fait pendant la pause c'est la question moi je sais moi je sais je pense que vous pouvez supposer c'est une clope je me mets tout nu et je si c'est une clope tu peux te mettre non je le fais pas je me mets un autre je me souviens à chaque fois je vous jure à chaque fois que j'ai invité pensez à lui il faut que je lui envoie un message parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup mais qui a un peu disparu des réseaux c'est Derek qui parle lui il a cartouche elle passe je te jure à chaque fois que je l'invitais dans une vidéo parfois il se baissait tu voyais toute la fumée qui est remontée moi je lui avais dit écoute arrête de faire ça mais par contre à la fin je me suis dit mais combien il en a fumé c'était drôle mais un gros bisou à Derek ouais parce qu'il était très 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 bon voilà il connait très très bien Biohazard et donc voilà et pour répondre à Raphaël Larley sur le chat j'ai trouvé que Above Scar c'était vraiment un sous 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 Returnal et donc du coup j'en ai fait un 15 minutes chrono tu peux aller voir sur ma chaîne mais je ouais j'ai pas trouvé ça exceptionnel j'ai vraiment trouvé que c'était un sous Returnal j'ai joué une heure j'ai joué une heure et demie est-ce que tu vas jouer oui il y a Phantom Liberty c'est vraiment peut-être ce sera ah ouais incroyable ça oui avec j'attends ça avec Isaac par contre moi j'ai Idriss Elba Idriss Elba moi j'ai une question pour Carole avant que tu partes c'est moi oui je veux un nouveau Batman Arkham putain pourquoi ils font pas ça je comprends pas est-ce qu'ils font Suicide Squad c'est un homme et pourquoi ils font ce suicide c'est un vrai suicide pour le coup le jeu porte bien son nom d'ailleurs ils ont décalé non mais ne sortez pas recommencez de zéro putain recommencez faites-moi un Batman c'était pas ça ma question est-ce que tu attends un jeu en 2023 un jeu d'horreur obscur qu'on connait pas dans la scène Indie Underground parce qu'on sait que tu soutiens des projets de jeux d'horreur oui j'adore ah bah oui j'attends d'ailleurs je donne des sous tous les mois il se passe rien mais c'est pas grave j'attends alors il y en a deux que j'attends il y a Paranormal Tales là d'accord c'est quoi celui-là il faut que je leur envoie un message tu sais c'est un truc hyper d'ailleurs les précommandes tu peux préco ouais tu peux préco je crois sur Steam c'est un jeu en fait en vue subjective tu sais il y a une vidéo qui était sortie il y a pas longtemps je vais vous mettre le lien dans le chat je peux mettre des liens ou pas si t'es modératrice oui je le suis pas qu'est-ce que tu veux que je te dise alors mets un message je te mets modératrice ensuite tu pourras mettre des liens voilà ça a l'air complètement ouf en fait c'est du c'est sous Unreal Engine 5 écrit un message sans lien c'est un truc de fou c'est censé arriver cette année il est où le message sans lien un message blab c'est pas celui on a vu une image d'un appartement complètement dingue là c'est super bien ça à un moment donné t'es dans le jeu ah oui c'est terrible vous voyez voilà je peux mettre ou pas là attends ajoutez comme modérateur voilà et ça ça a l'air vraiment cool pareil t'es vraiment en vue subjective machin d'ailleurs je crois que c'est pareil ils ont joué un peu sur le côté bodycam t'es vraiment t'arrives dans le truc ça fait très 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 voilà c'est bodycam aurore voilà c'est là c'est bon voilà c'est new bodycam aurore game looks terrifying je vais leur envoyer un mail parce que vraiment c'est un truc qui m'intéresse voilà j'ai mis le lien vous pouvez aller voir voilà ok donc je pense que c'est bon vous êtes maintenant bah écoutez oui je suis contente je suis écoutée je suis ravie d'être modératrice et je sais pas pourquoi je peux plus écrire sur le chat mais c'est pas très grave toujours est-il qu'il y a ça et il y a un autre jeu d'horreur ouais j'avais vu ça ok voilà et il y a un jeu d'horreur aussi qui s'appelle qui s'appelle il i2l donc auquel je donne des sous pour le projet tout le temps mais il se passe pas grand chose et c'est très très réaliste aussi et très malaisant enfin malaisant bah moi j'aime bien parce que tout ce même mal à l'aise me rend ouf donc voilà c'est plutôt ça que j'attends parce qu'effectivement il y a Silent Hill 2 mais Silent Hill 2 je sais pas trop comment ils vont l'amener voilà en termes de jeu d'horreur à peu près à peu près j'allais dire mes horreurs à peu près mes attentes mais j'ai voilà je vais peut-être oublier j'attendais peut-être j'ai deux questions pour toi moi Carole avant que tu partes est-ce que tu vas quand même jouer à Street Fighter 6 si la meuf elle va partir il va être minuit tu vas jamais partir est-ce que tu vas quand même jouer à Street Fighter 6 oui 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 bah oui Street Fighter 6 bah j'ai déjà pu jouer et franchement c'est cool et le mode World Tour franchement alors moi de la démo j'ai pas aimé c'est vrai maintenant on reparlera et tu dois toujours m'appeler d'ailleurs je dois t'appeler voilà et est-ce que t'aimes les thrillers les livres les thrillers oui absolument est-ce que t'aimes les briques parce que là j'ai lu j'en ai un de Franck je sais pas comment on dit Trilès enfin vous voyez c'est le manuscrit inachevé il est incroyable et voilà donc je le conseille à tout le monde tu voulais le placer et bah moi si je peux vous conseiller moi j'adore les livres d'horreur j'en ai lu un de Maxime Chatham qui s'appelle Le Signal si vous l'avez pas encore lu ouais je l'ai lu j'adore Maxime Chatham mais tu l'as pas interviewé toi ? oui 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 on se connait bien on se connait très bien il faut qu'il vienne dans un live lui il est super il adore les jeux d'horreur tout ce qui est horrifique évidemment mais il écrit très très bien pour moi c'est vraiment entre guillemets un nouveau storytelling il adore les shareplayers mais tout le monde adore les shareplayers mais tu sais qu'il y a des gens entre guillemets connus qui nous aiment bien donc bah ouais non mais c'est normal c'est la famille mais oui voilà donc il y a plein de trucs que j'attends mais évidemment les jeux d'horreur et puis bon bah j'ai hâte de voir déjà un DLC sur RE4 pour séparer Waze RE9 bah j'espère qu'on va vite avoir des nouvelles mais à mon avis il faut attendre à mon avis ça peut être que ça teasera enfin c'est sûr ça teasera pas avant l'année prochaine mais en tout cas je reste à l'affût des moindres infos et en jeu d'horreur je crois que c'est à peu près tout après il y en a plein qui arrivent tu vois par exemple Alone in the Dark le remake arrive aussi mais ça me chauffe pas tant que ça il y a Flashback 2 aussi qui doit arriver ça n'a rien à voir rien à voir mais Flashback 2 j'ai tellement aimé le premier tu sais quand j'étais petit j'aimais tellement ce jeu et tout Flashback c'est un jeu de ouf c'était hyper innovant à l'époque ah il y a Alone in the Dark 2 on l'oublie tout le temps celui-là c'est vrai mais c'est plus thriller comme tu dis c'est un peu plus ça on dirait que c'est écrit par Maxime Chatham tu vois Alan Wake c'est un peu son style ouais c'est un peu son style complètement il connait Alan Wake ? je pense attends je me connecte à Maxime parce que tu connais mais oui il est adorable il faut qu'on l'invite c'est un bon pote on va se connecter on va se connecter Pikmin 4 en jeu d'horreur aussi moi je l'attends je l'attends Pikmin 4 c'est horrible quand tu perds tous tes Pikmin franchement c'est horrible c'est l'horreur ça m'a jamais attiré Pikmin mais après je l'avoue moi je dis toujours que j'ai un gros affect pour Nintendo parce que j'ai grandi avec la NES la Game Boy la Super NES la 64 mais en vrai aujourd'hui ce qui m'intéresse vraiment chez Nintendo c'est Zelda, Mario, Donkey Kong j'ai beaucoup aimé Animal Crossing par exemple je suis très Mario je suis très classique moi chez Nintendo c'est un peu pareil moi mais c'est vrai que Pikmin c'est pas mal et Luigi's Mansion aussi et d'ailleurs je trouve que par rapport au film que j'ai beaucoup aimé tu te dis tiens il pourrait faire un film Luigi's Mansion ah oui parce qu'il y a une grosse grosse référence et je serais pas surprise par rapport au film sans spoiler puisque Bug l'a pas vu mais pour ceux qui l'ont pas vu sur le chat oui je pense il s'en branle il a rien à foutre mais j'aime beaucoup Mario mais en vérité et ce sera mon mot de la fin je sais plus ce que je voulais dire voilà mais oui je serais pas étonnée que la princesse qui est très très badass dans le film et qui est cool comme perso je serais pas étonnée qu'elle ait un jeu en fait un jour mais après elle est jouable déjà dans 3D World oui mais elle est jouable mais elle a pas son jeu à elle genre tu vois ou alors je l'ai pas vu passer mais il me semble qu'elle en avait eu dans Mario 2 dans Super Mario 2 aussi elle est je parle de Peach il était bien le 2 il était bien le 2 vraiment à part le 2 le Super Mario USA oui elle parle de Peach elle parle de Peach Peach tu vois The Adventure of Peach ou un truc comme ça à la base c'est Doki Doki Panique au Japon c'est marrant que tu veuilles jouer Peach mais pas Zelda parce que Zelda alors sûrement que j'ai plus d'affect pour Zelda que pour Mario et puis Mario je trouve que c'est effectivement pour moi c'est un sujet beaucoup moins sérieux tu vois Mario c'est fun machin ça me dérange pas effectivement on l'a déjà tu vois maintenant j'ai la musique de Mario 2 dans la tête il était tellement bizarre ce jeu qui n'était pas effectivement à Mario à la base mais effectivement oui Peach elle a peut-être ah ben voilà on me dit qu'elle a eu un jeu mais j'arrive plus à lire le chat je comprends pas questions fréquentes sur les modérateurs mais je veux pas poser des questions je veux interagir sur le chat au secours je ne peux plus mais oui effectivement visiblement Edouard elle a fait un elle a dû avoir un jeu mais peut-être sur sur NES sur Game Boy pipipipi tu net peut-être sur voilà que je n'avais pas vu passer mais je ne serais pas surprise de la voir revenir avec un jeu à elle quoi possiblement mais ça ne serait pas impossible je crois qu'il y a déjà eu un jeu sur DS avec Peach mais en fait ils ne nous écoutent pas ils ne s'entendent pas en fait je vais vous dire je vais vous dire c'est un chat c'est un chat c'est un dialogue de source ce stream c'est un dialogue de source tout le monde s'entendent de ce que disent les autres tout le monde s'en fout il faut le savoir personne ne respecte personne voilà voilà sur ces entrefaits c'était très merci beaucoup Caro franchement c'était très très cool et franchement on a conclu le week-end par contre attends Yannick je crois qu'il y a quand même eu un jeu Peach sur DS sur 3DS oui tout à fait je crois que Bug il l'avait fait d'ailleurs entre entre deux parties de Force Pokken je suis un fan de Peach je crois que c'était sur DS tout ce qui est nul je pense je sais parce que l'autre jour j'ai piraté plein de roms et du coup il était dedans mais voilà je parle bien des roms voilà j'ai fait du piratage genre des Houssèques sur des roms je ne peux pas te laisser dire ça Yannick Force Pokken c'était nul je ne peux pas c'est horrible Carole on te laisse partir merci je vous aime très fort vous êtes exceptionnel bien sûr Mehdi franchement mange bien voilà Yannick je t'aime très fort et il faut que je t'appelle mange longtemps je te jure j'ai jamais vu quelqu'un manger aussi mais il sort d'un mois de ramadan c'est normal il y profite les frites elles n'ont plus de goût elles sont dures et de ouf mange de la poudre je mange c'est un repas de fête je sniff la fritance je sniff la fritance mon bug évidemment tant que c'est pas du plâtre on se fait un moment voilà et puis bisous le chat et merci beaucoup et gros bisous on se voit très vite ciao bisous les gars bisous bisous je me déconnecte vraiment cette fois parce que la dernière fois je ne m'étais pas déconnectée je m'en vais je vous laisse ça marche on passe sur un setup à 3 bon est-ce qu'il y a d'autres jeux que vous voulez aborder pour 2023 ou est-ce que vous voulez si vous vous sentez qu'on parle un peu du sujet qu'on ne devait pas parler à la base ouais on peut changer de sujet pour que ça ne s'éternise pas trop comme je t'ai dit après en jeu c'était Dragon Age surtout donc voilà puis on a très peu d'infos dessus donc difficile d'en parler ouais ouais bon bah écoute je suis d'accord alors à la base nous devions donc parler parce que tu as fait une vidéo qui est comme je le répète très pertinente sur la presse et les créateurs de contenu par rapport à aux différences de traitement et là le cas de Dead Island tu m'arrêtes si je dis une bêtise c'était que alors moi j'ai pas demandé la clé donc je suis pas au courant mais les clés ont été envoyées à tout le monde et uniquement les gens on va dire de la presse même s'ils faisaient des vidéos YouTube pouvaient publier leurs vidéos YouTube par contre si toi t'es t'es comme moi t'es juste un entre guillemets un YouTuber tu pouvais pas publier à la même date c'est ça voilà ça c'est le rendu final mais il y a eu une erreur à la base de compréhension qui a fait qu'on a posté et ça a planté un peu les vidéos tu vois de tout le monde mais les propos abordés sont plus larges parce que là c'était une erreur humaine et encore une fois oui bien sûr comme je l'avais dit à la personne responsable de l'erreur tout le monde peut faire des erreurs il n'y a pas de problème tu vois genre tant pis c'est pas grave ça ce que j'ai trouvé grave c'est et ce que je trouve grave en manière générale c'est le traitement qui est fait au compte gouttes et un peu à la tête du client sur YouTube tu vois ce que je veux dire genre complètement bien sûr c'est c'est et même entre nous parce que c'est vrai que je parlais un peu de la presse versus les créateurs de contenu mais même entre nous il y a des distinctions qui sont faites des fois je reçois des clés normales et du même éditeur je vais pas recevoir la clé d'après parce que certainement ils veulent copiner avec quelqu'un d'autre ou parce qu'ils ont plus d'intérêt à l'envoyer à quelqu'un d'autre ou tu vois on sait pas vraiment la raison moi je parlerai pas de copinage parce que moi j'en ai pas l'ouvertement avec certains RP en fait ils ont pas toujours le même nombre de clés c'est à dire que on va dire sur un jeu ils vont peut-être recevoir 100 clés et ils ont une liste de 100 YouTubers et je pense que cette liste elle est hiérarchisée en fonction de certains critères qui peuvent être les vues qui peuvent être les abonnés ou qui peuvent être tout simplement l'ancienneté ou enfin chacun a ses critères et peut-être sur le jeu d'après ils ont que 25 clés et donc ce qui est compliqué pour nous et c'est ça qu'en fait le sujet de base on voulait pas certains voulaient qu'on fasse des procès non on voulait juste expliquer pourquoi c'est compliqué c'est à dire que exactement comme Bugland et Mehdi quand ils testent pas les jeux origines dans la même situation que nous c'est à dire que oui l'éditeur A nous envoie le jeu un jeu moi c'est encore pire Yannick ouais vas-y vas-y parce que des fois quand je teste un jeu sur IGN j'ai pas le droit de donner mon avis ici et ça donne ça donne un truc quand je dis ici c'est sur Youtube genre et ça donne un truc complètement UBS une situation bizarre où je peux pas vous parler d'un jeu alors que je l'ai fait parce que si je vous en parle on pourrait me le reprocher tu vois oui bah ça nous est arrivé en dehors de l'embargo tu veux dire non en dehors en dehors du cadre parce que la clé la clé est envoyée à IGN voilà alors que même si lui en tant que médias a testé le jeu il ne doit en parler que dans le cadre d'IGN alors qu'il a testé le jeu et que du coup bah ça leur fait quoi après qu'il en parle sur sa chaîne on a déjà eu l'exemple une fois on s'est fait reprendre bien sûr assez durement même parce que j'avais parlé d'un jeu d'ailleurs même pas sur ma chaîne mais ici voilà parce que j'y avais déjà joué on m'a demandé mon avis je l'ai donné c'était avant la sortie tu vois c'était entre c'est une période un petit peu bâtarde entre la sortie des tests la levée de l'embargo et la sortie du jeu où on te dit bah en fait t'es pas censé l'avoir donc tu parles pas parce qu'on est d'accord tu vois Bugland que nous enfin je sais pas c'est ton métier toi ou pas oui oui c'est mon métier voilà toi c'est ton métier moi j'aimerais bien faire mon métier malheureusement je suis encore dans une situation où c'est c'est enfin si je veux vivre de ça au Bangladesh je pourrais tout juste survivre malheureusement parce que tu vois par exemple je vais être transparent avec mes auditeurs les auditeurs ne me font gagner que 80 euros par mois donc c'est à dire que ce que les gens donnent en dons et en abonnement je pourrais me payer qu'un jeu par mois donc tu vois c'est pas rentable et après le coût de la pub sur Youtube c'est super aléatoire même s'il y a des mois où je fais moins de vues mais plus d'argent et enfin bon tu sais comment ça se passe et donc pour que la chaîne progresse et pour qu'on ait des vues de sortir la vidéo d'un jeu au même titre que je dirais pas des concurrents mais des confrères on va s'appeler comme ça c'est important et si demain on nous envoie comme beaucoup d'éditeurs enfin certains éditeurs le font encore le jeu Day One t'as le jeu Day One mais encore après il faut passer du temps dessus pour le tester et au final ton test il arrive après la hype les gens ils ont déjà vu 2-3-4 tests ton test ils le verront pas donc si tu veux donc la fraîcheur de l'arrivée de la clé et de l'embargo va propulser ta chaîne dans une autre dimension en fait et c'est vrai qu'il y a une certaine illisibilité je pense pour les chaînes de notre calibre à tous les trois qui est qui est un peu compliqué parce que tu sais jamais est-ce que je dois précommander le jeu est-ce que je dois me le procurer par d'autres moyens est-ce que oui on va te l'envoyer mais on sait pas quand mais moi tu vois ça change beaucoup de choses pour ma chaîne et c'est ça que tu que tu soulevais dans ta vidéo et que j'ai trouvé très pertinent parce que ça nous crée une forme d'instabilité et d'autant plus pour toi qui en vit en fait ouais ouais non mais en prenant un cas concret Star Wars là moi je l'ai pas reçu moi non plus ouais donc et j'ai recontacté le CM le problème c'est qu'apparemment le CM a changé donc j'ai dû contacter une régie publicitaire qui m'a donné un nouveau contact d'un nouveau CM que j'ai contacté vendredi du coup c'était un peu tard est-ce que j'aurais une réponse est-ce que son prénom commence par P ou pas ? oui le nouveau il m'a pas répondu le nouveau voilà ben voilà ils répondent pas etc en fait on a l'impression moi je te donne mon sentiment vas-y moi j'ai l'impression d'être exploité c'est-à-dire s'ils ont besoin de moi pour faire de la pub ils vont m'envoyer de la clé s'ils en ont pas besoin j'existe pas en fait tu vois et c'est désolant parce qu'encore une fois moi je fais le même travail que la presse j'en ai besoin pour mon travail et je pense pas démériter non plus en termes de qualité de vidéo en termes de contenu en termes de travail fourni même je pense fournir beaucoup plus de taf que la presse en vérité et là je te le dis de manière aussi transparente moi je fais pas 35 heures par semaine moi j'en fais 60-70 minimum donc forcément moi je finis tous mes jeux à 100% et 100% complètement donc en dehors de l'actu du machin du truc que je vais faire quand j'ai deux jeux à faire je sors plus de chez moi je dors 4-5 heures par nuit et je me fais une semaine de 90 heures donc je me donne à fond pour mon travail pour que ce soit qualitatif etc et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de reconnaissance sur ce que je fournis envers les éditeurs après j'ai toujours la communauté tu vois moi j'ai l'avantage que même si je sors mes tests après les gens vont quand même venir et je fais quand même mes vues parce qu'ils veulent quand même connaître mon avis même s'ils sont déjà sur le jeu en fait ils s'en foutent donc ça me pose pas vraiment de problème de les avoir après et c'est aussi pour ça que je suis transparent dans mes tests et que je renoncerai à mes avantages sans aucun souci mais je trouve que la considération n'est pas la même et en vrai et en vrai je trouve ça injuste il devrait y avoir en fait une forme de justice comme c'est le cas sur Youtube tu vois sur Youtube si tu veux gagner de la thune et que tu veux monétiser ta chaîne il te faut tant d'abonnés tant de vues tant de machins c'est clair c'est pareil pour tout le monde tu vois après tu y arrives ou tu n'y arrives pas ça dépend que de toi et pour les éditeurs ça devrait être la même chose pour les créateurs de contenu c'est à dire qu'ils devraient se dire bah écoutez nous il nous faut une chaîne à 100 000 abonnés qui fait peut-être tant de vues ou tant de machins tu vois des critères définis fixe pareil pour tout le monde au moins on a un ordre d'idée de jusqu'où il faut aller pour pouvoir l'obtenir et après on peut travailler logiquement tu vois mais on a l'impression que c'est un petit peu au petit bonheur à la chance un petit peu de qui un petit peu de si les CM t'aiment bien les community managers t'aiment bien ou quoi et qu'on n'est pas du tout traité comme des pros alors qu'on l'est et ça je trouve que c'est vraiment dommage enfin nous moi je sais c'est pas on essaye c'est on l'est ouais non non parce qu'en fait moi la différence entre et je vais encore être un peu cash mais genre demain je vais postuler à jeuxvideo.com je passe un entretien d'embauche bon bah eux ils embauchent des gens peut-être c'est des gens incompétents peut-être c'est des gens compétents on s'en fout de la personne au final mais ils vont embaucher quelqu'un qui va avoir plus de titres que moi alors que moi parce que j'ai fourni mon contenu tout seul j'ai fourni mon contenu tout seul sur la chaîne et c'est les viewers qui m'ont mis à cet étage en fait donc c'est eux qui m'ont rendu légitime c'est pareil pour tous les trois ici de toute façon clairement tu vois moi ça fait 10 ans que je bosse donc je pense que je démérite pas moins et au contraire je pense que je suis plus reconnu par les personnes qui me suivent et de ce fait là je pense mériter tout autant maintenant encore une fois c'est pas grave c'est injuste etc mais c'est pas très grave c'est pas grave oui et non dans le sens que moi je me reconnais dans tes paroles et moi j'ai un travail à côté ce que des fois les gens comprennent pas c'est à dire que il y a des semaines où c'est l'enfer tu vois tu dois faire ton vrai travail t'as aussi ta vie de famille t'as aussi d'autres activités à faire parce que moi je suis un drogué de sport et tout et après t'as les jeux à faire et tu vois ça m'arrive de poser des congés des congés que je pourrais partir en vacances je pourrais passer du temps avec mamie pour pouvoir jouer et proposer du contenu après je me plains pas je le choisis tu vois mais clairement des fois je me dis mais attends je fais des tests moi je connais des guignols clairement ils font même plus mille vues ils ont ils ont toutes les clés du monde et là je me dis mais attends c'est quoi le délire là tu vois au bout d'un moment mais en même temps mais là tu pourrais dire comment ils font est-ce que tu sais pourquoi ils les reçoivent c'est ça qui est intéressant de savoir ah bah ils ont la gorge très profonde non non mais c'est en vrai en vrai tout ce que tu disais bug ce serait effectivement une solution d'avoir des critères ouverts transparents sur qu'est-ce qui te fait pourquoi en quel honneur t'aurais accès à la clé bah il y a un critère voilà comme t'as dit tant d'abonnés tant de vues tant de machin et aussi il y a un truc qui serait vraiment pas mal aussi peut-être à penser mais je pense que ça arrivera jamais c'est qu'il y ait aussi un intermédiaire entre l'éditeur qui fournit la clé et les demandeurs de clé justement ceux qui vont fournir le compte c'est une régulation du marché que ce soit les médias bah ouais mais en fait il y ait quelqu'un parce que derrière c'est aussi un parce qu'après ça crée justement cette relation dont tu parles la relation de confiance avec les éditeurs ceci cela et ça peut être aussi au détriment de l'objectivité enfin tu sais pas après c'est comment dire tu parlais d'une personne qui fait très peu de vues et qui reçoit les clés bah pour quelle raison peut-être que voilà il y a une relation enfin je vais reprendre le terme que t'as dit mais profonde pas dans le même sens mais avec le avec le avec le le RP celui qui gère la marque de l'éditeur et du coup dès qu'il a un jeu bah il lui envoie parce que voilà il lui fait confiance il lui fait confiance pour quelle raison je ne sais pas peut-être parce qu'il est clément sur un jeu ou pas mais si t'avais un intermédiaire vraiment je sais pas moi quelqu'un on l'a quelque part on a les CM en intermédiaire mais le CM il travaille pour l'éditeur oui ah oui ok des fois t'as des agences mais c'est encore pire des fois parce que les agences je sais pas un truc je sais pas imaginons quelqu'un un groupe qui serait créé au SEL par exemple en France ouais mais moi c'est ce que je pense qu'on en avait déjà parlé il s'occupe de récupérer toutes les clés de la part des éditeurs et il les renvoie il est revalu mais toi tu t'inscris au SEL et après il regarde aussi parce que parce que le gros problème c'est que nous on en a chopé un je vais pas le faire du name dropping tu vois mais bon voilà quelqu'un qui n'arrive même plus à faire 1000 vues sur un test c'est passé de 800 à 5200 vues comme ça en une heure t'as capté la douille c'est de l'achat de vues et ça c'est très compliqué c'est très compliqué donc quelqu'un qui est un peu malin se dirait bon bah voilà moi je fais un investissement j'investis massivement j'investis je mets 5000 balles sur la table un truc comme ça prenons un truc je mets 5000 balles sur la table comme ça j'ai mes abonnés je fais tout un décorum pour ma chaîne et puis à chaque vidéo tu vois je fais monter les vues discrètement moi j'ai vu des chaînes des fois grandir comme ça je me dis mais attends c'est quoi le bail comme ça d'explosion de vues et après je suis pas juge et nous on le sait très bien des fois tu fais un live à la fin de ton live t'as 3000 vues et le lendemain matin tu reviens t'en as 4 fois plus en fait c'est le temps c'est le temps que ça procède tu sais que youtube calcule le nombre de vues tout ça mais il y a moyen de tricher donc il y a aussi je pense aussi un besoin de contrôle qualité parce que des fois t'as des gens qui font pas non plus moi mes tests ça ne fait si j'ai la clé en avance c'est entre 10 et 20 000 vues donc tu vois c'est pas mal et j'estime que c'est rentable de donner une clé et derrière t'as 10 à 20 000 vues j'estime que tu rentres dans un truc de rentabilité mais derrière c'est vrai qu'il y en a qui en font beaucoup plus il y en a qui en font beaucoup moins et des fois tu te dis en fait t'aimerais un peu de transparence pour pouvoir moi c'est juste pour pouvoir m'organiser savoir par exemple moi si on me dit tiens Jedi tu l'auras à telle date je prends cet exemple là parce que c'est le jeu qui sort je sais par exemple c'est un jeu conséquent faut peut-être que je pose des congés je les pose à cette date là et je peux pas dire à mon boulot je vais peut-être poser à cette date là mais en fait ça dépend d'une clé d'un jeu qu'on m'envoie à mon boulot ils vont me dire non mais attends mais toi tu es malade ou quoi tu vois et c'est des trucs comme ça en fait après je suis reconnaissant tout le monde m'envoie les clés il n'y a pas de soucis maintenant c'est vrai que des fois t'aimerais être un petit peu traité de la même manière et des fois tu vois des gens qui reçoivent les trucs en avance des fois c'est des gars qui avaient des blogs il y a 15 ans qui font des posts Instagram à 500 vues ils ont le PSVR etc au bout d'un moment tu te dis le critère c'est quoi les gars 500 vues sur Instagram moi côté de ça ça se compte en dizaines de milliers de vues et on va me dire non pour tel ou tel truc oh les gars au bout d'un moment où des guignols qui font même pas 1000 vues pourtant ils font 4 heures de live ils font 400 vues ça veut dire quoi qu'il y a 15 personnes en même temps et ça tu donnes une clé et toi tu demandes tu dis non non il n'y a pas de vues mais après sans parler de vues voilà c'est la différence de traitement parce que si tu veux parler de vues à ce moment là la presse il y a des sites qui font plus de vues du tout quoi voilà nous on fait massivement plus de vues que beaucoup de sites de la presse en réalité attends il y a un message si je peux me permettre de te couper excuse moi vas-y vas-y il y a à Quartz anciennement Dr Chocapic reçoit toujours des clés de jeu même quand il défonce un jeu pourtant il travaille pourtant il ne fait pas beaucoup de vues seulement parce qu'il a travaillé dans la presse il était journaliste chez Gamecult mais le fait est c'est que c'est pas parce que tu as été journaliste sûrement que tu connais les RP mais au bout d'un moment je pense que les sociétés les RP ou les trucs comme ça doivent se dire bon mais maintenant tu n'es plus chez Gamecult tu dois faire tes preuves tu vois nous ça fait moi ça fait 10 ans que je suis sur Youtube c'est ça le truc c'est que c'est beaucoup de relations moi les avantages que j'ai aujourd'hui je les ai parce que les CM sont venus vers moi la plupart du temps en fait là où j'ai le plus d'avantages c'est ça qui sont venus vers moi en me disant j'aime beaucoup ce que tu fais et je veux soutenir un peu ton travail tu vois après tu as l'autre critère c'est les CM que j'ai démarché moi-même qui ne me connaissent pas là c'est aléatoire on va dire et après tu as ceux qui t'ont probablement blacklist parce qu'ils ne t'aiment pas en fait tu vois et donc c'est beaucoup de cette personne là qui détient un peu les clés de ta réussite ou pas tu vois genre c'est pas logique c'est pas objectif en fait c'est pas objectif non non mais je sais bien mais moi c'est pareil t'as les gens qui viennent franchement content et ces gens là ils jouent le jeu après t'en as c'est toi qui les a démarchés et puis au bout d'un moment tu les relances en disant écoutez regardez maintenant les vues qu'on fait j'aimerais bien renégocier un petit peu ma place auprès de vous il y en a qui sont réceptifs d'autres on me dit sur le chat que Choquet il a fait ses preuves depuis longtemps il a fait ses preuves dans une rédaction de Gamecult c'est très différent après quand tu passes en solo en tant que créateur de contenu solo c'est dans une dynamique différente je veux bien que tu repartes pas de zéro que tu puisses capitaliser sur tes années de presse mais si derrière tu fais pas beaucoup de vues etc tu peux pas rester 4-5 ans à continuer à avoir des clés alors que t'as pas fait de vues sous prétexte que t'as travaillé pendant des années chez Gamecult pour moi moi personnellement c'est pas quelque chose que je trouve très juste entre guillemets pourquoi des gens qui font moins de vues que moi auraient des clés sous prétexte qu'ils ont bossé il y a X années dans la presse et je dis pas ça contre lui j'ai rien contre lui je le connais pas moi je le connaissais quand il était chez Gamecult point voir mais ça fait combien de temps ça fait 10 ans qu'il est plus chez Gamecult le gars donc au bout d'un moment tu peux pas rester toute ta vie si le mec je sais pas je connais pas les vues qu'il fait mais s'il fait pas de vues au bout d'un moment quel intérêt d'envoyer des clés à des gens qui font pas de vues au détriment de gens qui font des vues et qui comme nous 3 moi je vois Mehdi il bosse comme un fou parce que nous on est très proche avec Mehdi il bosse comme un fou moi j'ai un boule à côté toi Bugland je sais que tu vas à fond tu finis à fond tes jeux ce qui est très appréciable donc je pense qu'on est ici 3 gros bosseurs 3 gens qui vont au bout des choses quand beaucoup de testeurs moi j'en vois tu dois enfin on va pas citer de nom mais moi je vois des testeurs des fois ils jouent 2h au jeu et puis 2h après leur réception de la clé ils postent le test tu vois ce que je veux dire tu te dis ouais ouais bon les gars et puis le test c'est je récite un communiqué de presse on l'a tous le communiqué de presse et des fois nous on le voit on le voit de toute façon de toute façon moi quand je regarde les tests je vois tout de suite vers où le mec il s'est arrêté tu sais quand t'as fait le jeu à 100% tu l'as retourné tu vois tout de suite où est-ce qu'il s'est arrêté le gars sur Force Pokken il y en a plein qui s'est arrêté avant tu vois avant la fin ah bah oui c'est évident c'est évident mais ouais non c'est sûr que c'est pas une situation qui est facile je dis pas enfin attention moi je me plains pas c'est une chance de recevoir les jeux oui c'est pas vraiment pour se plaindre c'est pour expliquer parce que moi déjà il y avait ce problème de toute façon j'étais obligé de l'expliquer parce qu'il y avait il était en ligne évidemment et après j'ai dû le retirer et les gens me disent mais pourquoi t'as retiré ton test en fait je voulais pas aussi que les gens pensent que c'était parce qu'on m'avait mis la pression parce que j'avais mis une mauvaise note au jeu c'était pas le cas maintenant est-ce que derrière ça aura des répercussions ça j'en sais rien tu vois mais voilà c'était pas le cas donc c'était l'occasion d'en parler et d'expliquer comment vont les choses parce que t'as beaucoup de confusion et des fois on peut nous reprocher aussi de les avoir en avance genre c'est pas normal qu'on les a en avance c'est les gens qui comprennent pas que c'est notre boulot et à l'inverse aussi pourquoi des fois je sors pas de test ou pourquoi des fois je mets du temps à sortir des tests c'était l'occasion de s'expliquer j'ai souvent cette question exactement franchement t'as bien fait de faire cette émission elle vulgarise pour quelqu'un qui est pas dans le youtube game entre guillemets elle vulgarise bien les enjeux les problématiques qu'on peut avoir moi sur cette vidéo il y a juste un truc et en plus c'est bien parce que ça va faire un lien avec pas mal de choses qui sont dites dans les commentaires depuis tout à l'heure il y a juste voilà comme je te dis j'ai kiffé la vidéo mais juste il y a un truc qui m'a un peu dérangé c'est quand tu dis qu'on a proposé de te payer pour donner un avis alors et sans en dire plus moi j'aurais aimé que tu expliques preuve à l'appui ou non mais peu importe tu m'en fiches mais que tu expliques c'est quoi ce truc là parce qu'en fait là dessus il y a plein de gens je sais pas si t'as vu mais il y a plein de gens qui ont projeté il m'a demandé il m'a demandé de sortir et derrière bah ça c'est bien fait mais derrière tu vois ils ont comment dire ils ont alimenté ce délire de ouais la presse c'est pour ça qu'on a décalé le débat parce que ça a été ah si Bugland on lui a fait ça imaginez les plus gros nous on en était on en avait pas la preuve mais là comme Bugland dit ça ça veut dire que les gros sont corrompus et c'est tombé sur les plus gros et du coup ça a été une fatigue et tout de suite ce que les gens vont viser bah oui c'est Playstation donc il y a un tel qui est pro Playstation en fait il reçoit des chèques ceci cela alors qu'en vrai ça n'existe pas ça n'existe pas quoi ou alors il faut me donner le contact parce que je fais ça très mal depuis le début parce que moi je donne mon avis gratuitement je vais te payer moi aussi les gars tu vois je ne sais pas si tu as plus de précision ouais je peux apporter plus de précision évidemment ça a été bien interprété effectivement on va pas se mentir non plus mais en fait quand j'ai dit ça c'était pour répondre aux commentaires où justement on dit des fois que mon avis il est peut-être acheté ou quoi je disais non mais j'ai déjà reçu des propositions ce qui est vrai aussi et du coup après effectivement ça peut être interprété n'importe comment j'ai pas fait attention en fait j'ai lancé une bombe sans m'en rendre compte et la vérité c'est que moi j'ai déjà reçu plusieurs fois en plus des demandes d'avis en étant payé le truc c'est qu'on me dit on t'envoie la clé on te paye tant et tu donnes ton avis sur le jeu moi j'ai dit non donc je sais pas si derrière je devais donner un avis positif si je pouvais dire ce que je voulais donc je sais pas où ça serait aller en fait cette histoire tu vois ce que je sais c'est qu'on m'a demandé de donner mon avis en me payant pour en faire une vidéo voilà mais je sais pas si je pouvais dire ce que je veux ou si je sais pas plus c'est un sponsoring en fait en fait c'est un sponsoring ouais sauf qu'il me demandait pas une découverte ou un truc comme ça il voulait que j'y joue et que je donne mon avis donc moi c'est ça que je refuse de donner mon avis sur un jeu en étant payé et pourquoi je vais être transparent là dessus pourquoi je le fais pas parce que même s'il m'autorise à tout dire déjà le fait d'avoir on va dire une carotte alimentaire derrière ça te corrompt forcément un minimum mais à côté de ça même si tu veux rester objectif je sais je fais d'autres sponso je sais que les éditeurs ont un droit de regard sur ta vidéo et ils vont des fois il y a même des scripts donc ils vont la regarder et après ils peuvent dire ce qu'ils veulent en fait genre non ce passage tu l'enlèves ou non ce passage ça va pas ou non il faut dire ça il faut ajouter et donc en fait j'ai vendu mon avis je sais pas dans quelle mesure je l'ai vendu mais je l'ai vendu et ça ça me va pas donc c'est pour ça que j'ai refusé et oui j'ai reçu des demandes d'avis encore une fois là j'extrapole un peu c'est ce que je m'imagine qu'ils m'auraient demandé derrière si ça se trouve ils m'auraient laissé libre de tout faire je sais pas j'ai dit non tu vois mais c'est un peu des petits non plus que des gros j'imagine alors il y a eu un gros et il y a eu deux petits deux mémoires parce que moi j'ai déjà eu des tout petits mais c'était des indés qui nous disent on peut vous payer pour faire la review d'un jeu mais c'est des trucs du gouffre tu vois donc je sais pas si ça aurait été 50 balles mais en général c'était sur Steam j'ai pas de PC donc j'ai pas donné suite et même j'ai pas envie de tomber là dedans par contre moi personnellement il n'y a aucun gros qui m'a proposé compensation financière personnellement mais après après comme il le disait dans son tweet ça peut prendre différentes formes et forcément tout avantage peut avoir un impact sur le travail après qu'on fournit derrière parce que ça c'est clair c'est une perception qui nous est propre moi je ressens un truc avant même le chèque oui avant même le chèque c'est plutôt ça tu sais les genre ce qu'on a vu les trucs tu vas à Los Angeles pour tester un jeu etc tout frais payé tout ça déjà là pour moi tu franchis la limite c'est quoi je vais redonner un autre exemple encore une fois on va parler concret j'ai été invité pour aller à un événement Square Enix où je pouvais tester plein de jeux et le gros jeu de cette session là c'était Final Fantasy 7 avant comment il s'appelle déjà le mec non Crisis Core ouais Crisis Core ouais voilà j'y suis allé donc j'ai fait ma vidéo dessus mais moi j'avais beaucoup de crainte quand j'ai joué et encore une fois j'ai choisi d'être objectif et de dire voilà il y a ça et ça j'ai aimé mais il y a ça 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 il y avait plus de points négatifs que de positifs quand j'ai fait cette vidéo j'ai quand même eu tu sais genre un peu de tu sais un peu de mal-être envers envers ceux qui m'avaient invité et tout ça tu vois ce que je veux dire genre je me suis senti un peu coupable mais est-ce que alors moi je comprends ce que vous voulez dire mais est-ce que alors moi moi j'ai j'ai reçu du matériel genre la Playstation 5 je l'ai reçu je vois reçois les consoles et c'est une sorte de paiement moi j'ai pas vu ça comme un paiement j'ai vu ça comme je fais un travail on me fournit de quoi travailler et derrière genre j'ai dit ce que j'avais à dire et voilà et si demain je suis invité quelque part pour moi c'est comme un business trip tu vois tu vois un business trip et tu te défais enfin peut-être que j'y arriverai pas mais peut-être c'est parce que dans mes précédents boulots j'ai eu l'occasion d'en faire tu vois c'est un business trip ok j'y vais puis après je fais mon travail et je décorèle complètement ça de ça mais c'est peut-être c'est sûrement difficile bah le t'as raison avec l'argument du business trip c'est un truc qui se fait dans toutes toutes les économies toutes les industries effectivement mais là où c'est différent pour la PS5 c'est qu'en fait t'as le matériel et ils te demandent pas de le rendre tu vois ouais t'offres le matériel est-ce que déjà on est pas dans un premier tu vois bah moi je sais que j'ai eu un acquis quand ils m'ont proposé ça j'ai eu tout de suite je savais pas quoi faire et à l'époque bah le groupe WhatsApp y'avait juste Mathieu et Romane et j'ai dit les gars je sais pas trop ce que je dois faire et je serais quand même tenté de refuser parce que j'ai peur d'eux puis après on a vachement discuté et puis j'ai demandé conseil aussi à d'autres gens ils m'ont dit bah tant que tu restes objectif et je me suis bien assuré que je pouvais dire ce que je voulais c'est à dire je dis si vraiment y'a un truc que j'aime pas par l'interface ou que je constate quelque chose je vais être libre on m'a dit tu fais ce que tu veux on me l'a garanti donc ça c'est quand même ouais et peut-être si j'avais creusé j'en serais arrivé à ce résultat là mais je veux je veux pas ouais mais c'est de l'argent tu vois c'est quand même différent de bon tiens nous on a on a ce produit là on te le file et derrière tu en fais la chronique et ça devient un outil de travail bon c'est comme voilà c'est comme quand tu vas quelque part et ton client il te balance ça m'est arrivé tu vois t'as des clients ils t'invitent dans des beaux restos et ça se fait partout surtout sur la côte d'Azur où j'habite voiture de location c'est pas une Twingo qui vient te chercher machin truc après le client il essaie de te négocier un truc mais moi dans ma tête à l'époque j'avais ma grille de tarifs il avait beau m'avoir payé le Nobu et le Tour en Limousine moi ça m'impressionne pas et j'avais ma grille de tarifs en tête je dis écoute le tarif il est là et je peux pas descendre plus il a essayé le gars moi je pense que sur l'histoire du chèque de Bugland en fait si t'es ensuite t'es totalement honnête avec ton audience tu vois tu dis cette vidéo est sponsorisée je me suis assuré bien évidemment de pouvoir dire ce que je voulais mais sachez que j'ai été payé pour donner cet avis comment c'est ta vidéo comme ça ouais pour est-ce que c'est problématique non non oui c'est problématique pour mon audience parce qu'il y en a plein qui vont pas faire la différence ils vont dire payer égal pas donc je le ferai pas tu vois déjà pour ça mais mais même pour moi mon avis pas à vendre en fait tout simplement tu vois c'est plus ça c'est c'est ma philosophie c'est ma philosophie encore une fois j'ai reçu ces demandes et je sais pas dans quelle mesure parce que j'ai pas creusé donc c'est pour ça que j'ai dit il y a eu interprétation évidemment de mes propos après sur Twitter etc c'est possible que ça en soit venu à ce que Jonathan en a décrit par exemple mais c'est aussi très possible qu'il me laisse dire ce que je veux genre qu'il y ait aucune conséquence déjà moi j'ai répondu à Jonathan Jonathan lui il parle de bonnes notes toi déjà dans le mail il parle pas de bonnes notes il te dit donner un avis donner un avis c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est ce que t'as dit tout à fait t'as pas parlé de bonnes notes mais tu vois déjà ça a déjà été interprété là dessus puis après c'est parti oui c'est Ubisoft oui c'est Sony etc toi je sais pas est-ce que tu peux dire c'est qui tu préfères pas non ouais non je vais pas je vais pas rentrer là dedans c'est mieux c'est mieux comme ça mais ouais mais après il y a beaucoup moi je trouve qu'il y a aussi je sais pas je pense qu'on peut en parler il y a beaucoup de gens et là je le vois sur le chat qui disent les goodies c'est une forme d'achat pareil pour les voyages et tout honnêtement moi j'ai reçu très peu de goodies dans ma vie vraiment très peu j'ai reçu des trucs sur Yakuza des baguettes que ma mère elle les a trouvées très belles je les ai offertes à ma mère tu vois bon au final Yakuza moi quand j'ai joué au jeu j'avais pas les baguettes et le beau truc qu'on m'avait offert en tête et il y a plein de jeux que j'ai fracassé et moi moi à chaque fois que je parle aux éditeurs je leur dis très bien que j'ai une ligne éditoriale plutôt dure que je suis pas quelqu'un de très complaisant que c'est pas mon métier et que dans le pire des cas je peux me fournir les jeux de toute façon avec des grossistes et compagnie maintenant on a des contacts tu vois ce que je veux dire ça fonctionne comme ça et donc et que c'est pas en plus c'est pas ça qui fait le plus de vues chez moi c'est les émissions donc tu vois ça me donne une certaine flexibilité et j'ai pu défoncer plein de jeux que tu vois genre je pense à Final Fantasy Origins Force Pokken ou Valkyrie le dernier Valkyrie 3 jeux Square à contrario ouais mais Square ça fait partie justement des bons des ceux qui te laissent vraiment chez Sony il y a aussi des jeux que j'ai pas aimé tu vois il y a des jeux voilà où j'ai tu vois genre Last of Us 2 par exemple je pense que ça fait suffisamment de bordel pour ça chez tous les éditeurs il y a des jeux que j'aime pas je le dis mais je pense qu'ils sont au courant après je pense qu'ils donnent pas des clés je pense que quand t'arrives à un certain niveau ils te connaissent ils savent ce que tu fais tu vois genre moi j'ai parlé l'autre jour à quelqu'un de j'ai pas trop envie de citer de nom mais il me disait oui il avait vu tel test donc ça veut dire que dans tel test il avait vu le truc tu vois donc ils connaissent un peu la ligne éditoriale donc ils savent un peu à qui ils ont affaire et moi dans la grande majorité je sais pas si c'est je vais te poser la question Bugland mais à part le coup où Mehdi avait testé un jeu pour hygiène et est venu en parler sur ma chaîne et une autre fois il y a une autre fois mais c'est un petit éditeur en plus c'est ça le pire qui m'a dit on vous enverra plus de jeu moi j'ai dit mais qu'est-ce que je m'en fous vous êtes un petit éditeur vous sortez un jeu tous les 3 ans et en général c'est pas très bon donc vas-y bouge j'en ai rien à foutre mais jamais on m'a dit non c'est pas bien si tu continues à fracasser un jeu on t'envoie plus de jeu moi on m'a jamais fait du chantage comme ça ça c'est du fantasme on est d'accord moi j'ai déjà eu c'est du fantasme théorique en tout cas enfin c'est du fantasme preuve à l'appui mais dans la réalité des choses je pense que oui ça existe vraiment en fait ce sera jamais dit clairement voilà c'est ça moi je sais que j'ai eu des discussions des fois où je me suis un peu pris la tête avec les éditeurs c'est toujours rester cordial où si tu penses qu'il faudrait faire ça fais-le mais nous on t'incite pas à le faire mais si tu le fais pas peut-être que tu vois c'est toujours des comme ça et donc oui il y a mais c'est jamais dit clairement je pourrais jamais prouver que tel éditeur m'a forcé la main ou a essayé de me forcer la main à un moment donné parce que c'est toujours de manière détournée mais ça existe forcément et moi j'ai cité le cas de Warner parce que c'était le plus récent dans ma vidéo preuve à l'appui là pour le coup si je voulais je pourrais les sortir parce que je les ai en écrit ils m'ont très clairement fait comprendre qu'il y avait cette vidéo-là et cette vidéo-là qui posaient problème et qu'à son avis si Warner tombe dessus ben il voudrait pas m'envoyer des clés tu vois j'ai dit ben alors il faut faire quoi il faut que je les retire il me dit ben tu fais comme tu veux mais ça c'est grave voilà tu vois ça c'est grave mais après 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 d'un côté je dis ça mais je parlais de leak donc d'un côté ils ont aussi peut-être ah oui ça c'est sûr que mais pour moi parler de leak c'était sorti partout en plus parler de leak c'est aussi mon travail c'est mon travail d'information alors attention c'est un leak mais regardez il y a ça 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 bon bref ils m'ont même fait striker la vidéo à ce moment-là Warner donc ils étaient pas contents j'ai dû retirer le passage etc après Emar qui est dans l'industrie était venu parler des leaks et tout et c'est vrai que on avait beaucoup je vais me dire moi on avait complètement changé notre point de vue sur le sujet tu vois on avait du mal à mesurer à quel point ça pouvait être impactant négativement pour les équipes mais après c'est un choix personnel et je suis pas là pour porter un jugement mais voilà moi par contre ce qui m'embêterait c'est qu'ils te disent ce test et ce test tu vois mais moi non là c'était pas le cas pour remettre les choses en contexte c'était quand même ils pouvaient avoir des vraies raisons tu vois c'était pas pour des avis négatifs sur des tests non ouais voilà c'est ça qui est difficile tu vois c'est d'expliquer bien les choses tu veux dire que bon ils avaient pas totalement tort on va dire sur le concept mais en même temps moi c'est mon travail ils pourraient aussi le comprendre et ils m'ont pas demandé réellement de retirer la vidéo de manière transparente moi je l'ai interprété comme ça tu vois et c'est ça le truc c'est que c'est que de l'interprétation derrière qui dit que c'est la vérité ou pas tu vois moi c'est comment je l'ai ressenti en tout cas c'est comme ça et je trouve ça triste et dommage parce que moi j'ai l'impression de faire mon travail d'être dans mon droit tu vois et derrière j'ai pas reçu de clé Warner et je pense que c'est à cause de ça mais encore une fois je le sais pas parce que je lui ai envoyé des mails du coup la clé au guard parce que du coup on avait discuté sur ça et j'ai jamais eu de réponse derrière et tu vois c'est ça le truc c'est que c'est moi ça c'est un truc que je n'aime pas c'est quand le mec moi je préférerais que les gens disent non il n'y a pas de clé pour toi cette fois-ci moi il y a des éditeurs qui me disent ou qui m'ont dit plus par le passé quand j'étais un peu plus petit je dis pas que je suis très gros maintenant mais on va dire que ça se passe plutôt bien on n'est pas sûr de pouvoir te donner une clé donc ne compte pas trop dessus et puis relance oui oui voilà plutôt que des mensonges et des non-dits ou plutôt que voilà de ne pas répondre tu vois moi les mecs ils ne me répondent pas et étrangement tu vois plus les mecs sont gros en général plus ils répondent tu vois c'est comme si c'était bien fait et des fois tu demandes des clés pour des trucs des jeux clairement de second rang les mecs soit ne te répondent pas et quand tu les relances oui mais vous n'êtes pas assez gros et toi tu es gros ou quoi tu vois ce que je veux dire moi j'explique quand je demande une clé il y a toujours un contenu dédié et dans 90% du cas c'est un test il y a vraiment dans des cas de force majeure entre guillemets par rapport à mon emploi du temps personnel où je sais que je n'aurai pas le temps de faire le test en entier je fais le début du jeu en let's play et je stime que c'est déjà très bien en termes de visibilité pour l'éditeur et la plupart du temps je finis le jeu plus tard et j'en parle en émission donc il n'y a même pas de douille mais toi Mehdi tu as quel regard par rapport un peu à tout ça ? alors déjà par rapport tu sais aux pressions tu parlais de fantasmes et tout moi j'en ai déjà subi une une vraie pour le coup parce que alors je ne vais pas dire c'est quoi parce que je ne veux pas rentrer dans le drama et tout mais j'ai j'avais mis une note j'avais mis une note à un jeu et visiblement c'était la pire note du monde au moment de la sortie des tests je me rappelle et j'ai dû j'ai dû avoir un rendez-vous avec les responsables de l'organisme qui m'avait filé la clé etc et alors ils ont été très cordial attention ils n'ont pas été méchants ou quoi mais vraiment j'ai senti la pression un rendez-vous à 2VS1 j'ai vraiment senti la pression pour le coup et je sais que la prochaine fois il n'y aura pas de clé ça ne va pas manquer la prochaine fois ils ne m'ont rien envoyé du tout du coup ça je l'ai subi de plein fouet par contre on parlait aussi de il y avait un truc des avantages des goodies ouais alors attends il faut juste remettre encore une fois le truc dans le contexte et c'est pour ça que c'est un débat en fait qu'il ne faudrait pas avoir parce que de toute façon on ne peut rien prouver concrètement c'est beaucoup d'interprétation et de ressenti oui et chaque entreprise a sa culture d'entreprise soyons logiques le fait qu'il y ait des journalistes achetés ou des youtubeurs achetés ça existe forcément d'accord mais c'est plus une façon c'est plus leur faute à eux en fait parce que des éditeurs on ne peut pas leur empêcher d'essayer de forcément de pousser leur truc etc après c'est est-ce que les autres vont l'accepter ou pas et pour en revenir au cas des PS5 je pense que plus t'es gros moins t'es corruptible en fait parce que tu vois par exemple tout à l'heure on prend l'exemple pas forcément pas forcément non parce que regarde ils t'envoient la PS5 et tu te dis quoi ah Sony ils sont trop cool et tout Xbox ils ne m'ont pas envoyé la PS5 la Xbox Series et après tu fais des jeux sur Sony non mais moi aussi mais il y a des gens pourquoi je fais des jeux sur Sony ? parce que trois quarts des éditeurs ils nous fournissent les jeux sur Playstation c'est vrai c'est vrai oui ou non on peut demander la clé où est-ce qu'on la veut moi je dis toujours que j'ai les deux consoles tu vois et clairement dans 99% du temps non mais c'est vrai c'est vrai et au delà de ça souvent on te dit alors oui on a les clés sur tous les supports mais les PS5 arrivent en premier et du coup toi comme tu veux gagner du temps bah ok je prends sur PS5 alors et la clé Xbox elle arrive plus tard etc ah oui le point sur lequel je voulais revenir c'était par rapport au RP justement au CM RP vous les appelez comme vous voulez CP RP normalement ouais en vrai eux ils ont quand même un taf hyper difficile bah oui bah oui il faut se dire que quand il y a un jeu qui sort souvent s'ils répondent pas parce que tu disais ouais tout à l'heure Yannick je crois pas pourquoi ils répondent pas s'ils répondent pas au moment où il y a un jeu qui sort leur boîte mail elle doit exploser en plus de tout le taf qu'ils ont à côté tu vois parce que quand les éditeurs ils les payent pour gérer justement cette relation avec les médias avec les youtubeurs ceux ci cela bah derrière moi je pense qu'ils les exploitent mais au max quoi ils en tirent enfin leur salaire ils vont le il y a beaucoup de turnover dans ce métier ce qu'il veut tout dire ah bah oui non c'est vraiment c'est difficile c'est ingrat pour eux même moi des fois je me dis purée mais la honte tu sais parce que il y a un on va dire un RP que je connais je lui parle pas pendant trois mois et au moment où le jeu il sort salut ça va même ton ça va il a l'air fou alors que pour moi c'est vrai c'est juste que j'ai pas eu le temps j'ai pas pensé à lui parler avant mais de toute façon t'as rien à lui dire tu vois c'est comme quand tu bosses dans un truc oui c'est une relation de travail c'est une relation de travail quand même oui mais moi est-ce que je vais écrire au CM de Square Enix qui est super sympa en plus vraiment c'est un des plus gentils le gars de Square Enix franchement il est ultra cool ses mails ils sont marrants mais je trouverais ça très focus tu démontes Force Pokken et il s'en fiche non mais moi c'est le meilleur c'est d'une gentillesse absolue au suite Capcom aussi est excellent et tout mais clairement je vais pas leur écrire pour leur dire ça va les gars alors que je les ai jamais vus en vrai vous voulez pas que je vous envoie des chocolats comme certains font par exemple parce que c'est vrai certains m'avaient dit je sais bien on sait très bien il y en a qui font des soirées même il y en a qui les invitent au resto mais moi si j'habitais Paris ça me dérange par contre ça me dérangerait pas si j'habite dans la même ville que moi je fais tout le temps ça je sors dans ma tête je dis tiens il y a ce gars là professionnellement il peut se passer un truc ben là t'es là tu dis tiens je sais que lui il travaille dans tel quartier je suis dans tel quartier tu prévois à l'avance tiens tel jour je suis dans tel quartier ça dit qu'on allait se faire un resto ça c'est logique par contre moi je suis loin je vais pas envoyer un mail c'est dire hé salut tiens ce week-end je suis à la plage j'ai fait un tennis t'es cool et toi t'as fait quoi ton week-end alors que le gars je le connais pas moi je reçois un mail comme ça moi j'imagine que vous aussi vous devez en recevoir des mecs moi alors ça c'est pas pour être méchant mais les mecs qui m'envoient des mp sur instagram sur twitter alors que je les connais pas pour me raconter leur truc des fois j'ai envie de dire mais putain non mais sérieusement vous êtes gentil et c'est gentil mais je vous connais pas quoi pourquoi ce genre et des mails aussi mais par rapport au rp et donc je vais pas les emmerder avec des mails tu vois derrière tu vois les rp comme ils gèrent toutes ces personnes là ils gèrent aussi beaucoup de gens qui sont mécontents tu vois bug il en parlait aussi dans sa vidéo il disait souvent on me répond non j'ai plus de clé alors qu'il sait tu vois parce qu'on est tous en contact tu vois on sait que quand les clés sont envoyées on le sait tu vois bien sûr et du coup quand on te répond ça derrière ça peut monter aussi et eux des fois enfin des fois ils se font mal parler quoi même par mail les gens ils leur parlent mal et tout c'est pour ça que je dis que c'est un gras parce que je vois que dans le chat on me dit ouais un gras ok c'est l'usine franchement je vous conseillerais pas de bosser là dedans quoi tu sais je pense pas qu'il se fasse si mal traité que ça parce que et justement pour en revenir au truc d'acheter en fait c'est plus une philosophie tu vois j'en connais d'autres par exemple qui reçoit des avantages tout autant que peut-être toi ou j'en sais rien enfin bon ils reçoivent des avantages mais eux leur but c'est d'en avoir plus donc ça va jouer dans leur jugement pour aller en faveur de l'éditeur et avoir plus je pense qu'on pense à une personne oui peut-être pas d'ailleurs parce que moi j'ai 2-3 exemples pour ça mais tu vois leur but c'est de faire de l'argent leur but c'est du coup pour faire de l'argent c'est d'avoir les éditeurs dans leur poche et pour moi les journalistes en règle générale sont un peu bloqués par rapport à ça parce qu'ils ne peuvent vivre surtout que des éditeurs tu vois et pour moi c'est pour ça que les notes sur la presse sont si hautes parce qu'en vrai moi comme je le dis tout le temps quand je regarde les notes de la presse ça ne vole jamais en dessous de 10 tu vois ce que je veux dire genre pour moi ils notent entre 10 et 20 et encore certains qui vont te noter entre 15 et 20 comme ça même la plus mauvaise note elle est acceptable et au moins ils ont encore leurs avantages oui dans le jeu vidéo c'est ça c'est vrai voilà et ça ça se comprend et ça se voit en individuel aussi sur Youtube certaines personnes qui vont fonctionner plutôt dans le sens des éditeurs et tout et derrière mais souvent c'est tellement vrai que ça s'est beaucoup vu avec le film Mario puisque le Mario c'était un truc transmédia qui est arrivé dans le cinéma il y avait des notes qui pour le média du jeu vidéo étaient extrêmement basses et pour le coup dans le cinéma c'est un truc qui se fait c'est normal ça ne veut pas dire que c'est un avell film tu vois les gens étaient choqués ils disaient attends parce que peut-être que les critiques cinéma sont un peu plus c'est ça c'est un peu plus rodé tu vois il y a là clairement le truc c'est que c'est pas les mêmes habitudes de notation et puis surtout les éditeurs en fait ils veulent avoir un maximum et c'est logique dans un média où chaque sortie de jeu tu vois Force Boken ça va coûter bonbon à Square Enix heureusement qu'ils ont FFXVI derrière mais il y a une énorme prise de risque à chaque sortie et tu as quand même envie d'avoir un maximum de contrôle sur ce qui est dit sur tes jeux et de toute façon nous on n'est pas cons c'est à dire que quand une clé de jeu elle arrive plus elle arrive en avance plus ça sent bon pour le jeu tu vois ça veut dire que les mecs sont confiants et si on te dit tiens la clé arrive deux semaines à l'avance et une semaine à l'avance tu peux balancer ton test là tu dis bon déjà t'es relax en plus tu te dis c'est cool si par contre la clé elle arrive trois jours avant le jeu et que l'embargo c'est le jour même genre la sortie du jeu en Nouvelle-Zélande là tu vois ça trigger un truc tu vois tu dis tiens ça veut dire quoi ça veut dire qu'on musèle la parole parce qu'ils savent très bien qu'on va défoncer le jeu et que ça va jouer sur les précommandes donc là pour moi j'avais appelé plusieurs fois que par exemple le SEL en France régularise tout ça c'est à dire que vous envoyez les copies des jeux deux semaines maximum enfin minimum à l'avance et les embargos des tests une semaine avant pas plus pas moins c'est comme ça tu vois ça pourrait être régulé sur le plan français par le SEL comme ça il n'y a pas de la critique a le droit de s'exprimer avant parce qu'il y a le marché des précommandes est super fort ça n'arrivera jamais il ne faut pas dire jamais tu vois il y a plein de régulations qui peuvent se faire non mais ce qui se passerait s'il y a une régulation de la sorte alors le marché on change de débat là je vais vous donner mon avis à moi c'est un avis très risqué les gars parce que ça ne va pas être démago ce que je vais vous dire à ce sujet là parce que j'ai lu dans le chat et même ce que disait Bug franchement je respecte à fond ce que disait mon avis n'est pas à vendre ceci cela et dans le chat quelqu'un parlait de comment ça s'appelle Exerve qui justement par rapport au sponsoring il est complètement contre et du coup c'est pour ça qu'il fait un Patreon etc il demande exactement le modèle Gamecult ou le modèle canard PC et du coup pour garder son indépendance par rapport aux éditeurs de faire appel à la communauté pour pouvoir vivre et survivre même parce que c'est très difficile moi mon avis je suis très petit mais si un jour ça se c'est possible pour moi moi ce que je ferais je l'ai déjà fait d'ailleurs parce que j'ai déjà eu cette chance il y a quelques fois c'est de complètement aller vers le sponsoring mais en étant totalement honnête avec vous moi je vous le dis je m'en bats la race je je me rends compte en étant dans le dans le dans le circuit presse maintenant je me considère pas du tout comme un journaliste je ne suis pas un journaliste mais je suis un rédacteur on va dire je vois l'oseille le jeu vidéo l'économie du jeu vidéo c'est la première économie culturelle première industrie culturelle mondiale je vois les dotations jeux vidéo qui sont mis dedans par ces compagnies là moi mon but ce serait justement de faire de faire comment dire vivre ma chaîne etc grâce à cette oseille là qui est gaspillée dilapidée je préfère largement mille fois prendre l'argent de l'industrie que demander de l'argent à ma communauté je vous en demande pas je n'en veux pas par contre si je peux prendre de l'argent à eux oui bien sûr je fais un truc sponsorisé mais si derrière si derrière tu peux pas non mais derrière moi sur ma chaîne écoute non non ça n'a jamais de la vie mais ça n'arrivera pas mec c'est de l'utopie ça en fait ce que tu comprends pas c'est de l'utopie je leur mets une douille une fois ils ont fait le paiement ça y est pas de problème moi je le prends après derrière ça se passe pas comme ça ça se passe pas comme ça tu fais ta vidéo tu leur envoies ils la contrôlent et ils te payent après et si jamais ils sont pas d'accord et qu'ils veulent pas que tu publies ça c'est mort ils vont pas te payer ouais mais c'est comme ça que ça se passe tu pourras pas leur mettre la douille parce qu'en fait ils vont contrôler ta vidéo du début à la fin je dis ça encore une fois pas sur les avis je sais pas je l'ai jamais fait mais quand tu fais une sponso t'envoies la vidéo ils la regardent si ça leur va très bien des fois ils veulent que tu modifies deux trois trucs et c'est comme ça que ça marche et après tu postes et t'es payé un mois après ouais ça c'est mort donc ça marche est-ce que c'est pas plus ça le modèle justement que la communauté soutienne en fait parce que finalement tu penses que tu enfin moi clairement t'as d'autres trucs enfin moi je vais prendre un autre exemple tu vois les trucs quand t'es sponsorisé avec NordVPN ceci cela mais ça tu gagnes que dalle avec ça tu gagnes que dalle ah mais t'es malade ils payent de malades ces gens-là alors moi je me suis vachement ils payent à hauteur du niveau de ta chaîne en fait exactement ouais mais par exemple tu sais ce que je ferais moi si un jour parce que même ça ça me saoule mais moi je leur dirais oui s'ils m'envoient un mail oui je le fais mais je chapitre ce moment-là le moment où je te dis oui cette vidéo est sponsorisée par NordVPN je chapitre et je dis au début passez là sautez là s'il vous plaît ne vous abonnez même moi le peu le peu enfin les trucs de sponsoring que j'ai eu c'était soit un truc que j'ai refusé en fait parce que clairement c'était très intéressant financièrement mais ça jouait sur des zones grises et clairement ça aurait pu me mettre en porte-à-fou avec les éditeurs et je voulais pas tu vois genre ça aurait été plus rentable pour moi mais je voulais quand même rester en bon terme avec les éditeurs en France tu vois parce que tu sais ces partenariats tu sais pas combien de temps ils vont tenir et voilà et après c'était des trucs genre vous achat genre à chaque achat qui est fait avec votre code promo que vous donnez vous touchez un pourcentage sur des boissons à 3 balles la boisson si à la fin du mois ça me rapportait 3 euros mec pour tes 3 euros j'ai pas non plus faut du sponsoring maintenant moi je alors je lis dans le chat XR a été sponsorisé plusieurs fois Hypocrite il a été sponsorisé par Playstation etc donc moi ma réponse à ça déjà il a dit effectivement il faudrait pas il faudrait pas pointer du doigt ceux qui sont sponsorisés ceux-là ceux-ci ceux-là parce qu'on en parlait tout à l'heure Yannick et moi on a un boulot à côté pour ceux qui dépendent comme Bug ou d'autres en fait leur taf c'est vraiment Youtube moi je me mets à leur place tu vois je me dis à un moment donné t'es en galère tu peux pas on est pas dans la vie des gens ça se trouve c'est ça c'est ça t'es pas dans la vie des gens et c'est ça que tout à l'heure je me suis énervé je m'excuse de m'être énervé mais je me suis fait insulter depuis vendredi soir non-stop oui de vendu de connard y'en a qui ont créé des comptes pour me menacer machin truc donc là clairement ce genre de message oui alors tu pactises avec les gros Carole et Julien je suis amie avec eux depuis 2016 donc bien avant Mehdi pourtant Mehdi c'est mon frérot bien avant Bugland que j'apprécie beaucoup et que ça fait peut-être deux ans qu'on collabore de temps en temps ensemble ça fait donc depuis 2016 c'est pas rien et c'est des gens qui m'ont prouvé toujours leur amitié même quand j'ai été dur avec eux ils ont eu l'honnêteté de venir vers moi pour qu'on s'explique tranquillement etc avec Mehdi c'est pareil et on peut en témoigner c'est des gens qui sont on aime on n'aime pas après je vous demande pas mais c'est des gens dans la vie privée c'est des gens bien moi je peux en témoigner et donc je préfère être avec des gens bien qu'avec des gens pas bien c'est tout et puis regardez ce soir on a pu parler je pense que clairement Julien il a clairement dit des choses bien salées sur un certain jeu tu vois et c'est pour ça il y a aussi d'un autre côté il y a une espèce de fantasme collectif du public comme quoi nous les youtubeurs ou les influenceurs les journalistes on est tous corrompus à partir du moment où tu reçois une clé t'es un corrompu t'es un vendu t'as pas ton truc de parole si jamais tu reçois un truc c'est que t'es c'est que t'es un vendu les gars ça marche pas comme ça tu vois genre et je ne pense pas alors je demande à chaque fois aux gens d'ailleurs je me prenais la tête avec un gars sur twitter qui me disait oui Julien c'est un corrompu il y a plein de tests qui sont corrompus je fais des exemples au lieu de parler de Julien on va parler de moi moi je suis en face si vous voulez dire que je suis un vendu vous pouvez me le dire etc je vais vous montrer un truc qui est là ça avait fait beaucoup parler à l'époque ah la manette on me l'a sorti ça en plus tu sais qu'on me l'a sorti deux trois fois ouais ça m'étonne pas j'espère qu'on aura des explications sur la manette vas-y on va en parler parce qu'en fait ça rejoint exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure ça là c'était lors de la soirée de l'annonce du partenariat entre Xbox et la FFF d'accord et du coup il y avait une dotation de 200 manettes attendez ouais 200 manettes vous voyez même là c'est là 80 pardon bref on va pas voir c'est la 80ème sur les 200 et moi du coup j'avais été invité à Cascette IGN pour couvrir l'événement parler de en fait c'était juste faire des news sur ce partenariat entre Xbox un acteur majeur du jeu vidéo et la Fédération française de football et du coup bah là vu qu'il y avait une dotation de 200 manettes c'était donné comme ça aux gens et bah moi j'en ai récupéré une comme je vous ai dit tout à l'heure si je peux profiter justement de cet argent qui est dilapidé dedans je le prends derrière ça n'impacte en rien mon avis sur Xbox mais dis c'est ça le problème c'est que les gens sont persuadés que ça impacte notre avis non mais juste par rapport à ça derrière il n'y avait même pas de jeu à ce moment là il n'y avait même pas de console qui était sortie enfin il n'y avait rien ils ne proposaient rien si ce n'est le partenariat d'Xbox et de la FFF voilà c'était juste ça derrière et il n'y avait pas de jeu en fait je n'avais pas à donner un avis derrière j'ai juste j'ai fait un article informatif voilà entre pardon Xbox France annonce un partenariat avec la FFF voilà soirée de lancement au stade de France ceci cela mais derrière moi mes deux consoles Xbox elles ne sont même plus branchées depuis depuis des mois et je le dis tout le temps il n'y a pas de jeu si tu as un PC elles ne servent à rien ces consoles j'ai aucun soucis à dire ça aucun soucis à dire ça pourtant la manette elle est là elle est magnifique mais ça les gens ils ont du mal à le comprendre et ils pensent que en fait le fait qu'on reçoit alors moi je reçois très peu de trucs alors oui j'ai reçu la manette Edge mais c'était pour pour un test ah oui c'est vrai Hi-Fi Rush c'est vrai il est sorti et j'ai adoré Hi-Fi Rush mais rien à voir avec la manette enfin bref pardon il y a tellement d'écarts en plus ils ne pensent même plus mais il y a vraiment un truc comme ça de se dire tiens ce sont des corrompus il y a plein de gens qui m'ont dit tiens depuis un an on revoit Julien et Carole dans ta chaîne donc t'es un corrompu alors que ça n'a rien à voir c'est juste que dans la vie des fois tu t'éloignes un peu des gens tu te rapproches moi j'ai un le projet de ma chaîne c'est d'être ultra fédérateur et ce soir on était clairement pas tous d'accord sur tout moi j'attends comme un ouf de Tears of the Kingdom Bugland il en a rien à foutre clairement il est Bugland il a plutôt bien aimé Forspoken Julien il avait tellement envie d'en découvrir qu'il est venu à la place de Carole donc clairement moi c'est ce que j'aime sur cette chaîne c'est qu'on puisse débattre on n'a pas tous la même ligne éditoriale on n'a pas le même parcours on n'a pas les mêmes Bugland est un youtubeur exclusivement youtubeur tu fais pas de Twitch tu fais que du youtube c'est ça ? que du youtube ouais il vide ça Mehdi il a un boulot à côté il est rédacteur chez IGN plus youtubeur et moi j'ai un boulot à côté et je suis uniquement youtubeur donc on a des profils différents et c'est intéressant et ce qu'on constate c'est que en tout cas oui il y a des gens et je pense que plus ils sont petits moi c'est ma théorie je l'ai vérifié plus t'es petit plus t'es vulnérable plus t'es influençable entre guillemets par les éditeurs et je pense que plus tu grossis plus les gens moi clairement je le dis plein de fois aux éditeurs je leur dis mais moi si vous regardez mes chiffres c'est mes émissions qui font du carton c'est pas les tests à la limite moi c'est plus pour la reconnaissance pour pouvoir développer cet aspect là etc tranquille tu vois après en fait tu vois le problème c'est que nous moi je comprends les gens quand ils disent ça parce que nous on est droit dans nos bottes genre il n'y a pas si longtemps que ça j'ai contacté Ubisoft je leur ai demandé des figurines Assassin's Creed ils me les ont envoyées je suis content voilà tu vois mais je m'en fous ça ne m'influencera pas sur leur prochain jeu moi je tape de toute façon tout le monde le sait je tape quand il faut taper il n'y a pas de problème tu vois mais moi je suis comme ça et on peut comprendre que d'autres ne le sont pas genre d'avoir reçu votre petite manette là et bien en fait ça influence un influenceur tu vois ce que je veux dire genre mine de rien c'est ce qui fait que peut-être cette personne là elle va être un peu plus douce derrière pour essayer d'avoir encore davantage parce qu'elle aime ses avantages parce qu'elle y tient en fait et ça va avoir un impact individuel sur des gens de manière différente toi et moi apparemment on a l'air de s'en foutre moi je m'en fous de plus jamais rien recevoir franchement moi je m'en tape c'est pas ça qui me motive mais certains autres ils ne vont pas s'en foutre en fait et c'est ça qu'il faut comprendre quand nous on bouffe ce genre de réflexion c'est injuste parce que nous on n'est pas comme ça et on ne va pas se laisser influencer par des goodies ou des conneries comme ça parce qu'on a choisi une ligne éditoriale je ne pense pas que des très gros et bien si en fait parce que peut-être que ces très gros là ils ont conscience que tous ces avantages ça leur apporte aussi au fait qu'ils sont devenus si gros tu vois ce que je veux dire et peut-être que d'être gros c'est pas en fait ça l'important ce qu'ils veulent c'est d'être bien vu des éditeurs parce que de toute façon s'ils sont portés par les éditeurs ils iront au sommet en fait mais ceux qui sont déjà au sommet de neige ceux qui sont déjà au sommet ils peuvent aussi tomber et ils peuvent aussi s'en foutre des gens tu sais t'as des chaînes sur Youtube elles sont là que pour du business ils s'en foutent des gens genre il y a des gens des chaînes qui sont faites pour la polémique il y a des chaînes qui sont faites pour l'argent et t'as certainement des personnes des influenceurs ou des gens à la presse qui veulent profiter des avantages et aussi être transparent et donner leur avis mais du coup comment trouver le juste milieu entre ces deux parties pour ne pas perdre l'un ou ne pas perdre l'autre c'est d'être assez fade et moi je pense que certains ont choisi cet aspect là et c'est pour ça que moi des fois je me prends des ouais bah t'as accepté ça t'as invendu moi je sais très bien que non mais je sais que s'ils pensent ça c'est qu'il y a des raisons parce que certains ça va vraiment avoir cet impact sur eux tu vois et là et le pire c'est que ces gens là ils vont aussi avoir cette réponse là oui mais non moi ça ne m'influence pas publiquement tu vois oui voilà et nous on sera beaucoup plus touchés par ça de recevoir un truc genre t'es invendu alors qu'eux ils vont le recevoir ils vont s'en battre les couilles parce qu'en fait c'est des vendus tu vois dans tous les cas tu vois non mais c'est super injuste tu vois et le fait est c'est que moi clairement tu vois j'aime ce que je fais je le fais par passion comme je l'ai dit ça me rapporte très peu là j'ai regardé ce que par exemple les auditeurs me donnent par mois j'ai 23 000 abonnés je reçois entre les dons et les abonnements mensuels 80 euros par mois c'est pas beaucoup tu vois clairement c'est rien c'est rien c'est rien donc le reste après c'est de la publicité la pub on est d'accord ça te paye de moins en moins donc clairement comme je l'ai dit au taux horaire c'est une douille monumentale des fois je me dis mais attends le temps que je fais là je pourrais faire une formation d'agent immobilier sur la cote d'azur c'est limite un jackpot assuré donc je fais vraiment ça parfois je prends cet exemple là comme je pourrais prendre plein de trucs tu vois mais c'est à perte en fait c'est à perte et c'est au détriment comme toi Bugland et comme Mehdi aussi tous les trois les nuits de sommeil qui en sont pas moi il y a des matins je mets le réveil à 4h ou 5h du matin pour pouvoir faire mon sport au moins il est fait dans la journée parce que j'en ai besoin de faire une heure de sport par jour pouvoir un peu jouer avant d'aller bosser bosser dès que j'ai un peu de temps pouvoir avancer sur un jeu des soirs t'es là ta copine elle veut te voir tu dis non je peux pas il faut que je finisse un jeu vidéo je peux vous assurer qu'il y a plein de meufs elles sont là elles se disent non mais attends c'est quoi ce délire je suis avec un mec il doit finir un jeu vidéo et après t'expliques ouais mais c'est j'ai envie moi tu vois de monter ma chaîne et tout mais j'ai pas envie de compromettre non plus qui je suis et je pense que si les gens nous aiment c'est parce qu'on est tous les trois ici droit dans nos bottes et voilà donc oui j'ai une PS5 gratos et plein de jeux mais c'est pas ça et j'en suis reconnaissant mais c'est pas ça c'est pas c'est pas ça ça compense pas le temps investi en fait c'est ça si je m'aime avec ça c'est pas les deux jeux que je vais recevoir par mois c'est 160 euros des fois moi c'est un deuxième boulot tu vois c'est plus si je compte il y a des semaines c'est 30 à 40 heures de boulot par semaine clairement si je compte ce que je joue il y a des plus voire plus c'est clair surtout toi parce que moi quand j'ai commencé YouTube je me suis mis au chômage parce que c'est pas compatible d'avoir un travail à côté de YouTube si tu veux vraiment monter hormis si t'es un concept de ouf c'est dur c'est dur c'est pour ça que je ne m'en suis pas plus et je ne peux pas j'ai un travail là il faut que je m'occupe de ma famille pour les raisons dont je n'ai pas donc il faut que je m'occupe de ma mère et ça me prend du temps voilà j'ai aussi ma vie privée que je cloisonne et pourtant j'essaie quand même de passer un maximum de temps sur la chaîne il y a un débat au moins par semaine si c'est pas deux plus les tests plus le temps passé à jouer plus le temps on le sait les emails aux éditeurs tout ça clairement tu vois c'est sûr que moi j'aimerais bien que je dirais pas que ça me rapporte un peu plus mais que quand je fais le bilan à la fin du mois je me dis putain tout le temps perdu les heures de sommeil tout ça pour derrière en plus qu'il y ait des gens qui viennent m'insulter des gens qui viennent insinuer que je suis un corrompu que je suis un vendu ah tiens tu parles à telle personne donc t'as un vendu parce que eux je soupçonne que c'est des vendus non mais dans quel monde on vit tu vois des fois c'est comme ça tu vois genre oui c'est mon choix mais c'est mon choix mais le problème c'est que je trouve que techniquement c'est pas c'est pas c'est c'est pas rentable et je n'aime pas me faire insulter par des gens qui me disent ouais tu quémantes des trucs je quémande rien tu vois genre j'ai fait aucun appel au don ce soir zéro il y a une cagnotte il y a un message épinglé les gens qui veulent aider ils aident point barre voilà donc et te lancer seulement en tant que vidéaste bah non je ne peux pas c'est prendre un risque là je peux pas c'est à dire que c'est prendre un risque c'est ce que j'ai fait moi aussi j'ai pris un risque vu ce que je gagne c'est pas possible sur Youtube et le temps de monter ça prendra t'as aucune assurance que de monter même si t'investis tout ton temps et entre temps c'est qui qui remplit le frigo c'est pas enfin voilà quoi alors les heures de jeu comme du travail ça doit être un plaisir avant tout oui et non mais le problème c'est que si je joue pour mon plaisir déjà je joue à moins de jeux clairement tu vois clairement je joue à plus de trucs pour la chaîne et il y a plein de jeux que je lâcherai en cours de route et je pourrais dire ah tiens je joue une heure à un jeu je vais regarder des tests à droite à gauche et je fais mon test sur Youtube et puis qui le verra moi je suis consciencieux je vais au bout des choses Mehdi peut en témoigner parce qu'on en parle et tout je vais au bout des choses sauf quand je vous propose des let's play par exemple l'autre jour je vous ai donné mon avis sur Burning Shores bon il se trouve que j'étais à une heure et demie grand max de la fin du jeu donc bon je savais je savais combien de temps ça durait je savais combien de temps j'avais joué je me dis bon j'aurais pas le temps de le faire mais j'ai bien dit c'est pas un test j'ai mis avis tu vois genre j'ai dit attention je l'ai pas terminé bon je le savais parce que d'autres gens l'avaient terminé j'avais parlé avec eux qu'il y avait pas de twist mais je le mets en garde mais il y a plein de trucs tu vois il y a plein de jeux que j'arrêterais il y a plein de jeux for spoken j'aurais arrêté je serais allé le revendre direct au bout d'une heure ça m'a pas plu mais je dis non on me l'a envoyé mais après il faut le dire aussi c'est vrai que bon surtout pour moi qui suis en temps plein du coup ça reste du plaisir mais maintenant est-ce que le plaisir n'est quand même pas du temps de travail c'est ça aussi qu'il faut faire la différence c'est pas parce qu'on a la chance de vivre de quelque chose qu'on aime que moi je mettrais des heures et des heures dans les jeux vidéo quoi qu'il arrive que ce soit mon boulot ou pas d'ailleurs avant je le faisais donc ça changerait pas grand chose mais c'est quand même des heures de travail vu que voilà et puis t'as commencé quand toi Bugland ? il y a 7 ans je pense maintenant d'accord ouais à peu près 7 ans et donc oui forcément moi quand je dis je passe 90 heures par semaine je compte aussi mon temps de jeu mais en même temps c'est du temps consacré aussi pour mon plaisir c'est clair merci Christophe oui alors mais c'est clair mais je suis d'accord avec toi Bugland il y a une partie plaisir mais il y a aussi une partie tu vois où il y a des jeux que par exemple tu vois je l'ai fait après leur sortie donc du coup c'est des jeux que tu sais du backlog en fait et je me rends compte que c'est pas que j'y prends plus de plaisir mais t'as pas dans ta tête tu sais le le truc à retenir ce qui va ce qui va pas tu vois pour le test t'as pas le petit c'est aussi notre travail bien sûr exactement c'est comme un critique de cinéma quand il regarde son film il le regarde avec un oeil différent moi j'ai rencontré j'habite une petite ville où il y a une équipe de football professionnel et j'ai rencontré et j'ai passé beaucoup de temps avec des footballeurs professionnels bon certains étaient dans des équipes nationales donc je vous parle pas d'un footballeur du dimanche je parle vraiment de gens qui jouaient en Ligue 1 qui jouaient la Ligue des Champions et qui jouaient même la Coupe du Monde donc vraiment des vrais footballeurs entre guillemets et il y en a plein qui me disaient je sais et eux c'est des mecs pour le coup ils sont payés 50, 100 000 ils ballent pas moi tu vois plus les sponsoring et compagnie on est à un autre niveau on est un rêvé qui n'a pas rêvé de faire ça tu vois à moins de pas aimer le sport tu vois et il n'y en a pas un seul qui m'a dit ouais mais au bout d'un moment ça finit par être un travail quand même il me dit il y a des matins merci Nicolas il y a des matins genre je vais à l'entraînement j'ai envie de chialer juste pour aller à l'entraînement il y en a un il m'a dit je suis complètement con enfin il me parlait au passé il me dit j'étais complètement con parce que c'est un rêve j'ai allé à l'entraînement pour préparer un match de la Ligue des Champions il m'a dit je peux même dire quel match c'était il m'a dit c'était pour jouer un quart de finale contre le Real Madrid il m'a dit j'ai chialé à l'entraînement parce que ce matin là j'avais envie d'être tranquille de ne pas aller bosser d'avoir un autre job etc un mec qui a il était dans une équipe nationale en parallèle il a fait il a gagné il a gagné la Ligue des Champions des Coupes du Monde ce que tu veux et il m'a dit ça j'en ai parlé j'ai pu parler à à des entraîneurs de foot etc je sais que je suis souvent à côté de 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 certains entraîneurs qui ont qui ont entraîné des grands clubs qui ont joué la Ligue des Champions certains l'ont gagné et dit il me dit il me dit il me dit là je suis tranquille je dis parce que je regarde mon match pour regarder mon match mais il me dit si j'étais là en tant qu'entraîneur adverse pour superviser le match ça serait du boulot j'aurais moins de plaisir pourtant je regarde le même match et donc en fait après c'est logique c'est comme c'est nous des fois on prend énormément de plaisir parce que le jeu va nous hyper de ouf on est trop content de faire des trucs des fois c'est pas le cas des fois t'as pas envie moi des fois là que tu flemmes tu vois moi je le fais parce que je suis forcé de le faire mais des fois flemmes un peu forcément c'est logique mais après c'est vrai que quand on prend un peu de recul surtout moi du coup qui ai envie des fois je me dis vas-y arrête de râler force-toi un peu la chance que t'as tu vois ce que je veux dire genre mais c'est vrai que bon comme tout des fois t'as envie de lever le pied surtout quand tu cales 70 heures par semaine des fois t'as envie de te reposer c'est fatigant tu vois t'es là et puis les heures de soleil et puis t'en parce que tu sais pourquoi parce que moi j'ai envie de bien faire j'ai envie de bien faire tu vois là j'ai commencé à Advanced War je me dis bon je vais au moins finir la campagne du premier peut-être pas faire les deux campagnes parce que c'est deux jeux en un mais au moins faire la campagne les deux sont beaucoup plus long voilà mais tu vois au moins faire la campagne du premier parce que parce que là je dois avoir quoi 5, 6, 7 je sais pas ça m'engloutit mes heures et mais clairement tu vois genre c'est des jeux qui sont longs quand j'ai fait le Fire Emblem moi j'ai pas aimé le Fire Emblem ça m'a rendu fou pareil pour Xeno j'ai dit aux gens par contre je suis pas allé au bout Xeno j'ai dit je suis pas allé au bout mais les dizaines d'heures que j'ai passées dessus j'ai peut-être passé 15 ou 20 heures dessus alors moi je sais qu'il y en a qui adore Xeno mais c'est c'est dur tu vois quand t'aimes pas un truc si j'étais juste consommateur le truc au bout d'un moment c'est merci gros nain merci beaucoup merci beaucoup du soutien les gars merci beaucoup oui toutes les chaînes de Mehdi et Beugland et Carole sont dans la description mais oui alors Raymatter déjà ça me fait très plaisir de te revoir sur le chat ça faisait très longtemps que je t'avais pas vu Raymatter quelqu'un qui nous suit depuis tout le début pas étonnant de voir des journalistes qui étaient après ce bout de 3, 5 ou 8 ans pour la paix et qu'ils ont et le taf prenant derrière mais oui c'est clair c'est un taf dommage est-ce que vraiment ils travaillent plus moi c'est ça que je me disais parce que ça dépend les rédactions tu vois c'est ça le truc est-ce qu'ils font vraiment plus de 35 heures ou pas alors moi pour en avoir parlé avec certains oui t'en as oui effectivement et puis les rédactions je sais que chez Gamecult c'était t'es dépendant du modèle payant des auditeurs donc c'est compliqué de voir l'avenir parce que c'est comme nous plus t'as le temps de jeu aussi qui est pas entièrement pris en compte dans les 35 heures ils jouent chez eux tu vois ah oui d'accord tu fais un test on va pas te payer à jouer à je sais pas moi un JRPG à 70 heures on va pas te payer deux semaines de taf parce que t'as joué tu vois non c'était pillé à la pige et puis le modèle et en plus c'est ça il y en a plein en fait qui n'ont aucune comment dire assurance d'avoir un salaire défini tous les mois et tout parce que la grande majorité ils sont pigistes ils sont pigistes donc c'est ultra précaire je travaille énormément des rédactions par exemple comme Gamekult alors moi je me suis désabonné depuis le rachat mais j'étais abonné à Gamekult parce que j'aimais bien tu vois soutenir parce que c'est un site qui faisait des dossiers de fonds sur le crunch sur le harcèlement sur plein de choses il y avait vraiment sur l'économie tout ça donc moi ça me plaisait de comment ça s'appelle de récompenser du travail journalistique et tout mais c'était un modèle qui était basé sur les auditeurs et moi je le vois je comprends les gars c'est la crise pourtant tu te dis putain mais les mecs vous me donnez 4 balles par mois c'est 4 balles par mois par rapport à tout ce que je balance comme contenu c'est pas grand chose mais les mecs s'ils mettent 4 balles ci 4 balles ça 4 balles à la fin ils sont ruinis ils peuvent pas donc les revenus issus de ton lectorat ils sont vachement fluctuants et c'est difficile de prévoir l'avenir de budgéter et forcément ça met tout le monde dans une situation de précarité il faudrait limite des abonnements à l'année tu vois mais c'est compliqué de demander ça aux gens parce que c'est sortir une somme d'un coup pourtant moi c'est ce que j'estime le plus sain tu vois dans le sens n'être dépendant que de son auditoire et comme ça tu fournis du taf et l'auditoire il kiffe ça mais aujourd'hui clairement de mon côté c'est pas possible je vous dis après le jeu vidéo c'est vraiment un cas particulier parce que c'est certainement le seul endroit où on a besoin de jouer autant de passer autant d'heures sur un contenu pour pouvoir en proposer un test ah bah oui tu vois j'ai fini un bouquin en une journée hier le manuscrit inachevé de Franck Tilliez je me dis putain si j'étais critique littéraire ça irait vachement plus vite en fait et même cinéma tu passes trop voir un film bon ça passe ouais tu le regardes deux fois même si tu regardes un long film deux fois ça te fait aller trois heures et trois heures ça fait six heures merci David c'est super gentil pour ton don des jeux tu vois genre la Jedi il s'annonce conséquent moi en plus c'est à dire que j'ai le bon je vais pas me plaindre mais j'ai mes deux licences préférées ever qui arrivent à deux semaines d'intervalle à savoir Tears of the Kingdom c'est des centaines d'heures de jeux en perspective et ensuite j'ai Street Fighter 6 qui est et je sais que je vais pas pouvoir m'empêcher de faire plein de vidéos tuto parce que alors même si globalement je me suis dit bon il y a beaucoup de tuto ce qu'on a vu dans la démo il y a beaucoup de tuto qui sont super bien merci ce qui est ce crédit Kruger vous êtes des bons et cette émission est super intéressante mais j'aurais quand même envie de faire plein de vidéos autour parce que c'est un truc que j'aime et tu te dis putain entre Tears of the Kingdom ça après il y a quand même Final Fantasy XVI tu te dis après il faut choisir ses batailles moi c'est ça le truc c'est que je pense que je vais pas faire Tears of the Kingdom parce que j'ai il m'intéresse pas de ouf j'aime trop cette licence après ça se comprend je me dis bon au pire des cas je 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 demanderai à Nintendo je demanderai pas la clé tu vois après tu peux aussi le faire pour toi tu vois maintenant les éditeurs les éditeurs tu sais qu'il y a des éditeurs plusieurs fois moi par contre ça c'est un truc c'est vrai certains éditeurs me disent il faut obligatoirement faire une publication sous temps de jour après tu peux faire une découverte à la con oui mais tu vois moi tu enregistres oui ça c'est moi ça c'est mon truc de de on va dire c'est mon l'astrisme mon truc de je sais pas comment dire en français dernier recours le dernier recours c'est mon dernier recours c'est si vraiment je me rends compte que je suis dépassé par des événements clairement c'est pour ça que voilà là avec l'état de santé de ma mère tout ça peut-être qu'il y en aura un petit peu plus par contre après c'est sûr que j'essaie quand même aller debout du chose et d'en parler dans les émissions comme je fais mais c'est sûr que les gens se rendent pas compte et ce que je voulais pour finir c'est que il y a plein de gens vous les aimez vous les aimez pas moi je vous demande vraiment les gens que vous aimez pas arrêtez de les suivre arrêtez de les regarder arrêtez de les emmerder on est aussi des êtres humains ouais mais tu t'adresses aux mauvaises personnes à mon avis ceux qui sont dans le chat là c'est pas ce type de genre non mais ceux qui sont dans le chat non mais peut-être après ça peut faire passer le mot et puis tu sais jamais qui te regarde moi je dis et puis n'oubliez pas que derrière les créateurs de contenu il y a des humains et que même si certains comme Bugland ils vitent ça ou Carole et Julien tout à l'heure c'est cool d'être payé pour jouer aux jeux vidéo c'est quand même peut-être que Bugland il y a des jours il préférait avoir un bureau travailler dans un bureau 35 heures par semaine avec une paye fixe c'est peut-être il y a moins d'instabilité il y a aussi ça tu vois il y a des jours où tu te dis j'imagine ça va te traverser la tête tu vois tu te dis putain alors je me dis pas que j'aimerais faire autre chose mais je me dis j'aimerais que ma chaîne gagne plus d'argent pour pouvoir des fois lâcher un peu c'est ça que je me dis c'est ça le truc c'est qu'on est en stabilité j'aimerais être moins dépendant vu que je suis un peu borderline je suis un peu ric-rac si je m'arrête deux semaines pour partir en vacances en fait je peux pas tu vois donc c'est ça c'est ça qui me fait des fois m'épuiser un peu et tout de suite si je prends deux jours trois jours de repos j'ai tout de suite des répercussions sur le salaire donc ça devient dur donc ouais j'aimerais être plus libre financièrement pour pouvoir prendre du repos mais après c'est des problèmes qui impactent enfin tu vois genre les gens ils ont rien à foutre de ça en fait c'est ma vie tu vois oui mais ça c'est grave parce que t'es un être humain tu vois et quand tu ouais ouais mais c'est moi qui m'impose ça en fait tu vois je me l'impose tout seul pour gagner mon argent en fait tu vois donc avant j'étais commercial je gagnais beaucoup plus mais je regrette pas ma vie tu vois même si des fois je suis fatigué donc non je me dis jamais je me verrai ailleurs mais c'est vrai mais après c'est vrai que des fois des fois c'est un peu lourd mais le plus lourd c'est ce que tu dis c'est les gens tu vois mais après tu peux pas empêcher les cons d'être cons non non bien sûr bien sûr tu pourras pas dire il y a des humains derrière en fait la majorité des gens ils le savent mais t'as toujours trois connards qui vont venir mettre les commentaires et nous parce qu'on est humains derrière on va s'arrêter sur ces commentaires là tu vois parce qu'ils font plus mal t'as raison et moi c'est vrai que depuis quelque temps je fais moins gaffe après ce week-end franchement je m'en suis pris plein la tête il y a un mec qui me dit t'as intérêt j'ai reçu ce message en privé il a supprimé le compte une heure après évidemment t'as intérêt de faire un procès à Julien pour sa vignette sinon ça va mal aller pour toi mais d'où tu parles comme ça aux gens quoi sinon ça va mal aller pour quoi mais on est dans la menace là mais dans la menace moi j'ai pas toutes ces ça va je reçois des insultes et tout mais par rapport à Carole ou toi apparemment ça va pas si loin tu vois pour moi donc pour ça j'ai pas trop à me plaindre non plus je pense moi ça s'était calmé et là c'est juste parce que de toute façon à chaque fois que j'invite des gros youtubeurs il y a ça il y a ce truc là ouais mais c'est ça le problème avec Carole et Julien parce que moi encore une fois Carole je l'adore alors je lui ai dit on le sait et on en rigole et peut-être même qu'on ferait un concept de vidéo sur ça je suis pas du tout d'accord avec son travail sur youtube et sur les notes qu'elle donne et elle le sait d'ailleurs je lui ai dit en début du live je lui ai dit pour moi tu es trop gentil et indice c'est catastrophique mais en tant que personne elle est géniale elle est adorable franchement on peut tous en témoigner ici elle est vraiment elle est vraiment gentille donc en fait et après c'est difficile pour les gens pour certaines personnes de dissocier les deux en fait de l'humain du contenu moi j'aime pas trop le contenu de Carole même si des fois j'en trouve très sympa mais des fois il y a des vidéos je suis vraiment pas en accord avec elle ça n'a aucun impact sur la personne je veux dire et quand je regarde des vidéos youtube même si j'aime pas le youtubeur ça se trouve et c'est déjà arrivé d'ailleurs que je rencontre ce youtubeur après derrière trop sympa on s'entend bien et tout on rigole et on discute encore mais j'aime pas ce qu'il fait voilà peu importe mais je suis entièrement d'accord avec toi et c'est le principe de cette chaîne moi je suis pas d'accord du tout avec certains tests de Carole ou de Julien ou d'autres personnes ou même de Mehdi parfois ça n'empêche pas mais justement moi j'aime bien la confrontation des idées et je trouve qu'aujourd'hui les gens veulent trop se cloisonner dans moi je suis fan de Playstation donc j'emmerde tous les j'aime Playstation donc je veux emmerder les gens Xbox j'aime ce youtubeur donc je veux détester celui-là oui mais le fait du coup parce que Carole et Julien font partie des personnes qui ont un aura assez négatif enfin pas un aura négatif mais une base de haters assez prononcée on va dire forcément de les avoir à un moment donné tu vas les ramener en fait tu vas les ramener tu vas ramener des gens qui les détestent à mort tu sais pas pourquoi mais ils les détestent tellement que si tu t'associes avec eux pour eux t'es un vendu ou t'es quoi que ce soit moi c'est ce qu'on m'a dit tout le week-end alors qu'en fait le but c'est ce qu'on a fait là en fait c'était parler de notre situation en toute franchise c'est tout et c'était pas et les gens pourquoi avec et Carole a décidé ça parce que on a eu un million de messages vous avez moi il y a deux personnes qui m'ont dit Mehdi et là il a intérêt à s'expliquer pour cette histoire de Manette il a intérêt à s'expliquer il y a un message mais les gens il l'a fait il fallait me le dire avant j'en aurais même pas parlé l'histoire de le titiller non non mais tu vois c'est vraiment il y a des gens qui sont alors moi très clairement je me dis bon c'est si j'étais un dictateur c'est directement les chaînes la camisole et ces gens là en hôpital psychiatrique parce que il faut être névrosé en fait pour arriver à un tel niveau je sais pas Bugland qu'est-ce que tu n'aimes pas manger il y a un truc que tu n'aimes pas ouais des légumes par exemple voilà donc imagine les gars juste je vais devoir y aller ça marche ça marche ouais je vous souhaite une belle soirée ouais merci midi ouais et puis je vous dis bah bientôt à bientôt de façon non se pardonne au revoir le chat merci à tous ciao donc t'imagines t'as un resto de légumes en bas de chez toi et tous les midis tu vas manger et t'as suple mec je sais pas les gens au bout d'un moment ils te diraient monsieur vous êtes pas normal vous êtes fou allez manger dans un resto que vous aimez bien là c'est pareil les gens ils sont là moi il y a des gens ils se tapent 4 heures d'émission pour m'insulter pour me dire à telle minute t'as dit ça t'as un an non non mais je sais bien mais après tu peux pas empêcher les gens d'être cons non 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 c'est sûr tu vois donc après il y a un végétarien là tu vois donc du coup vous allez pas vous insulter chacun aime ce qu'il veut et juste oui non t'as raison on peut pas empêcher les cons d'être cons voilà tu peux pas mais moi j'aimerais des fois je vois des trucs lunaires sur la chaîne genre des mecs qui ont rien compris et tout et ça c'est ce qui me rend certainement le plus fou tu vois des mecs qui sont complètement à côté de la plaque ou alors qui ont mal compris un truc enfin bon bref après tu peux rien faire mais pour le cas de Julien par exemple moi pour le coup c'est la miniature effectivement j'ai pas compris quoi donc il a le droit de faire une erreur enfin tu vois et puis le but c'était pas pourquoi parce qu'on parle de ce sujet mais ça la vignette c'est venu je sais pas 10 ou 15 fois il faut que t'en parles tu l'as vu tu vois mais les gars moi je vais pas moi le but c'était nous qu'on parle de notre activité c'était pas de parler de la vignette de Julien il fait la vignette ouais mais ça faisait connotation un peu vu qu'on parlait de j'ai bien dit que c'était pour rebondir sur ta vidéo tout ça enfin tu vois genre mais même dans ma vidéo du coup il y a un petit bout détaché qui représentait quoi 1% du contenu un peu hors contexte qui a fait plus le buzz finalement que la propre vidéo oui j'ai vu mais c'est dramatique parce que c'était le truc le moins intéressant en fait tu vois le plus intéressant moi j'ai regardé la vidéo tout de suite je t'ai envoyé un message je dis mais mec c'est trop bien c'est génial de pouvoir s'exprimer là dessus Carole on s'appelle pour autre chose après elle prend des nouvelles de ma mère j'ai dit putain t'as vu la vidéo de Bugland et elle me parle de ça elle me dit mais j'ai eu Bugland et moi les gens j'ai peur que ça fasse un drama parce que elle ce que les gens comprennent pas c'est qu'elle elle a un site internet et que ce site internet lui permet de publier sur Metacritic donc du coup elle est rentrée dans une case dans laquelle toi tu rentrais pas mais on est tous d'accord que bon il y avait un dans tous les cas c'est un injuste il y avait une injustice elle c'est pas clair c'est à quel point tu vois genre tout à l'heure j'ai vu même elle elle était surprise en fait Julien et Carole sont des journalistes tu vois et en fait non ils le sont pas donc les gens savent pas et les gens c'est ça en fait c'est que même nous on est pas spécialement clair ce que j'ai dit à Carole en fait tu devrais juste éclaircir ton propos genre qu'est-ce que tu es est-ce que tu es influenceuse ou pas et expliquer peut-être aux gens pourquoi c'est suite à cette discussion on en a parlé elle me dit en fait ta chaîne c'est le bon truc ça serait bien d'organiser un débat comme tu sais bien gérer les débats que ta communauté en général est bienveillante et à la base elle me dit ça serait bien qu'il y ait Emar il pouvait pas qu'il y ait toi qu'il y ait Mehdi qu'il y ait Gags qu'il pouvait pas non plus qu'on soit tout un panel pour expliquer aux gens un petit peu nos positions qu'est-ce qu'on est vraiment et c'était tiens oui on va expliquer un peu ce qui on est qu'est-ce qu'on fait comment on travaille les contraintes pourquoi des fois on râle pourquoi ci pourquoi ça dire c'est quoi son rôle et permettre aussi aux gens de mieux comprendre à travers cette affaire Dead Island 2 un petit peu les arrières du truc et c'est parti en sucette et je me suis dit mais il y a combien de gens mais je sais pas qui ont rien à foutre oui la vignette de Julien alors moi j'ai pas vu le contenu parce que j'ai pas le temps en ce moment effectivement oui effectivement ça fait une vignette très accrocheuse le mot putaclic employé par certains j'aime pas du tout employer ce mot mais j'ai vu des trucs il me dit oui non en fait alors ce qu'il faut voir avec ça en fait et moi c'est pour ça que je me suis pas prononcé dessus c'est que je sais pas si c'est une erreur si ça se trouve il a lu les informations entre les lignes il s'est trompé il a le droit de se tromper il a le droit de se tromper tout à fait par contre si c'est volontaire ce que certains pensent que ça l'est c'est assez grave de faire une vignette aussi mais c'était pas à moi c'était pas à nous de faire son procès c'était pas que c'était pas que putaclic c'était aussi mensonger le parle en expliquant les choses un peu plus clairement mais la vignette c'est à la fois mensonger c'est à la fois putaclic mais si c'est une erreur bah c'est pas dramatique par contre si c'est volontaire ça l'est un petit peu plus et je pense que c'est ça que les gens voulaient c'était pas à moi d'éclaircir ça c'était pas à moi d'éclaircir ça il était pas invité si Julien était invité mais ça rentrait quand même dans le thème de est-ce que c'est corrompu ou pas si Julien était invité qu'on me dise tu peux et gentiment ça serait bien que vous abordiez la question là il non seulement était pas invité mais c'est t'as intérêt t'as intérêt t'as intérêt ouais ouais j'ai vu j'ai vu mais je sais pas moi genre je vous ai expliqué ma mère a fait un AVC il y a 10 jours j'ai vécu un drame terrible j'ai vécu les 10 jours les pires de ma vie et des mecs alors que je fais des vidéos bénévolement viennent m'emmerder en me menaçant des menaces t'as intérêt de faire ça tu vas voir si tu parles pas de ça tu vas voir ce qui va t'arriver non mais on est où là enfin les gars regarde le commentaire d'Emilie il nous dit ne soyez pas mauvaise foi etc moi j'ai un avis sur le contenu de Julien et d'ailleurs je l'exprime souvent moi j'aime pas trop ce qu'il fait mais encore une fois c'est vraiment très subjectif chacun son truc après si vous aimez tant mieux franchement tant mieux mais c'est pas notre problème comment il fait ses trucs à lui et comment les spectateurs le gèrent nous on fait notre vie et on va pas aller enfoncer quelqu'un pour se mettre en avant certains vont peut-être le faire mais nous c'est pas notre cas je l'ai fait nous on fait notre sauce je l'ai fait et en fait j'ai voulu faire je vais être très clair j'ai fait une émission il y a un an et demi deux ans avec DG de Padawam HD qui est une vieille chaîne et le but c'était de parler justement des dérives de Youtube et compagnie j'avais été très clair j'avais dit je ne veux pas mais tu aimes quoi mais moi j'aime rien j'aime personne j'aime que moi non c'est pas ça ce que je veux dire c'est que je ne suis pas client de votre manière d'amener les choses mais après c'est libre à moi tout comme je ne suis pas client de la presse en fait non mais bien sûr et c'est libre à moi et encore une fois voilà Julien sans rancune c'est juste que je ne suis pas client de ton contenu mais je ne vais pas venir t'enfoncer derrière encore une fois chacun vit sa vie comme il le souhaite et après c'est votre relation avec vos viewers etc moi je mets toujours des bases scènes je ne vais pas enfoncer Julien ou Carole parce qu'elle a dit tel ou tel truc alors que je suis complètement en désaccord au contraire moi c'est des personnes que j'apprécie vraiment mais elles font leur vie et ce n'est pas à nous de gérer moi j'ai eu l'erreur de faire un truc je voulais faire une vidéo sur l'envers du Youtube Game et j'ai invité une personne que je pensais être bien qui est peut-être très bien sur certains aspects mais je lui avais dit pas d'attaque perso et cette émission elle a complètement dégénéré elle a dérapé ça m'a échappé et ça m'a brisé parce que je me suis dit je me suis perdu là-dedans en fait et je fais fausse route et au final moi je ne suis pas client en fait de vidéo de jeux vidéo tout court c'est à dire que ouais voilà je vais voir après mais c'est vrai que par exemple le format du bistrot de Julien comme le café critique comédie il a le temps de le faire c'est des choses qui sont pratiques quand pendant 2-3 jours tu n'as pas pu suivre l'actualité moi je suis très client de ça ouais non mais je comprends totalement mais encore une fois Julien n'a jamais de les mériter sur son truc mais moi quand je regarde une vidéo de Julien je trouve que c'est trop long et qu'il y a beaucoup de blabla pour rien et du coup ça me désintéresse aucune émission de chez nous alors ouais mais genre les live moi je ne suis pas client du tout des live mais je sais mais moi de toute façon je reviens mais ce n'est pas contre lui ou contre quoi que ce soit c'est que moi le contenu tel qu'il le fait il ne m'intéresse pas et il ne me plaît pas c'est juste ça moi après Julien on se connait depuis 2016 Caro aussi quand je tombe sur par exemple Caro j'aime bien ses vidéos sur Zelda récemment parce que tu vois il y avait des théories et l'invite des intervenants que j'aime bien j'aime bien les bistrots de Julien j'aime bien certaines prévues qu'il fait après je ne suis pas client de tout et de tout le monde et c'est comme pour tout le monde et des fois Mehdi fait des vidéos mes propres tu vois mon entourage très proche comme Mathieu il fait des vidéos des fois tiens j'ai testé tel jeu sur un écran cathodique enfin des trucs ultra niche il m'a dit t'as regardé j'ai fait non excuse moi j'ai pas le temps de regarder ça tu vois genre j'aimerais bien mais j'ai pas le temps et clairement mon usage de Youtube il va être très loin du jeu vidéo mais clairement moi je sais que beaucoup de gens autour de moi adorent ne sont pas de gros joueurs de jeux vidéo et adorent la chaîne de Julien et c'est la chaîne que je recommande en premier pour des gens qui sont très casual gamers je vais pas ils me disent mais pourquoi tu me dis pas de regarder ta chaîne je fais mais tu vas pas te farcir alors que tu aimes le jeu vidéo un peu de loin 4h de débat où on va parler de telle ligne comptable du bilan financier de quelle incidence ça tu vas voir le poteau Julien lui c'est concis c'est clair c'est avenant et c'est bien comme ça ben voilà non mais ce qui compte c'est que tout le monde j'ai plein de copains tout le monde s'y retrouve et chacun regarde ce qu'il aime après c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait des gens qui viennent enfoncer alors qu'ils aiment pas mais en fait il y en a pour tous les goûts c'est à dire que si vous aimez pas le contenu de Julien par exemple moi ce que je comprends pas c'est pourquoi vous le laissez pas tranquille c'est ça que moi ça me rend fou et pourquoi vous êtes là vous m'avez demandé des comptes sur un truc mais laissez-le tranquille vous n'aimez pas son contenu vous ne cliquez pas sur son contenu c'est clair pourquoi vous vous infligez de le suivre il y a même des gens je tombais sur des gens ils me disaient ça le vend du tout et je voyais les comptes qui suivaient il y avait des comptes parodiques Julia Chies et je me dis mais là ces gens là mais si on est en Afghanistan moi je te coupe les deux mains c'est pas possible après c'est un peu un peu la rançon de la gloire quelque part parce que Julien c'est le leader donc forcément je lui avais dit c'est un peu le Mbappé je lui avais dit une fois j'étais le Mbappé du jeu vidéo mais en même temps pour moi on doit surtout pas accepter ce genre de truc si vous n'aimez pas vous le laissez tranquille qu'est-ce qu'il a dit parce qu'en fait ils adorent la preuve il n'y a rien non mais oui c'est ça le pire c'est que t'as l'impression que les haters c'est ceux qui regardent le plus tu te dis mais c'est fou moi j'en ai parlé après c'est pas le seul il y en a dans plein de catégories tu regardes d'autres chaînes genre par exemple comment il s'appelle Astérion lui il prend tout le temps cher je sais même pas qui c'est ouais mais t'as des gens comme ça sur Youtube qui sont qui sont un peu mal vus et après il y a beaucoup d'interprétations mais même sur moi alors que moi je suis tout petit des fois je vais sur une fois en chat on m'a dit Bugland horrible il a préféré Final Fantasy 7 Remake à FF7 Original n'importe quoi il y connait rien alors que j'ai pas fait FF7 Original tu vois donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait une fake news sur moi ça a pris enfin tu vois ce que je veux dire je crois que j'ai vu passer ce truc là et à son échelle Julien c'est encore pire parce qu'il a énormément de personnes qui le connaissent et qui le voient donc forcément il y a même si c'est que 1% de con 1% c'est du volume ça monte mais tu vois la semaine dernière j'ai fait une vidéo avec le cofondateur de la chaîne on l'a cofondé il y a 10 ans enfin il y a 9 ans plutôt et il y a un mec il a dit mais qui c'est ce connard qui débarque sur cette chaîne ce connard de chauve mais comme ça ce connard de chauve ce Vin Diesel de Wish qui en plus dit qu'il préfère les échecs aux jeux vidéo je me désabonne dans ma tête c'est le cofondateur il s'est un peu éloigné du jeu vidéo il revient parce qu'il y a l'actu sur Zelda et qu'on avait prévu des trucs mais que t'aimes pas mais moi c'est la façon de dire en fait je me dis mais les mots employés c'est pas normal tu vois c'est moi de m'être fait insulter tout le week-end parce que parce que j'ai invité Carole parce que je voulais juste qu'on fasse un débat tranquille sur comment on travaille et clairement les gens voulaient que ça devienne un procès à charge contre Julien Carole toi pour médier sa manette contre tout le monde que ça devienne un tribunal qui est du sang du drama et que que clairement je fasse je sois le Colombo qui arrive en disant oui regardez tout le monde est corrompu alors qu'on voulait juste parler de notre travail c'est fou et je me dis mais les gens hier soir je regardais Lance Monaco et au bout d'un moment je me suis énervé ma mère me dit c'est bon c'est que du foot je fais non mais c'est même pas le foot j'ai dit ça après j'ai dit bon ma mère a envie tu vois c'est plus grave mais je me dis mais les mecs viennent m'insulter mais je me dis mais c'est n'importe quoi j'ai dit mais laissez les gens tranquilles si vous ne l'aimez pas mais regardez autre chose en fait et après je me dis le luxe qu'il faut avoir pour avoir du temps à perdre moi j'ai pas le temps j'ai une liste de trucs sur Youtube sur l'espace sur le corps humain sur plein de sujets qui m'intéressent sur la musique et tout et à chaque fois ma liste de vidéos à regarder plus tard elle s'allonge parce que j'ai pas le temps j'ai pas le temps et je me dis putain j'aimerais avoir le temps j'aimerais avoir le temps de et je me dis putain il y a des gens qui ont le temps de regarder des trucs qu'ils aiment pas de faire des faux comptes d'insulter de recréer des comptes derrière des comptes parodiques quelle vie de merde il faut avoir pour ah ouais c'est sûr après il y a aussi un business dessus faut aussi s'en rendre compte c'est les gens qui qui font du contenu négatif autour de Julien ou d'autres peu importe il y a clairement business à faire que ce soit sur TikTok ou sur Youtube bah tu le vois de toute façon des vidéos négatives autour de Julien généralement ça fait des vues moi de toute façon dès qu'il y a eu des vidéos il y a eu du drama ça fait des vues mais en même temps voilà c'est logique déjà les dramas ça attire plus les réactions ouais mais c'est normal c'est normal parce que tout ce qui est polémique ça joue plus sur les sentiments des gens tu vois donc quand ceux qui aiment bien Julien vont vouloir aller le défendre plus passionnément et ceux qui le détestent vont vouloir le détester encore plus fort tu vois ça joue plus sur les sentiments mais de détester je sais pas moi je sais pas oui oui de détester déjà j'aime pas Céline Dion je vais pas aller sur ses postes enfin j'irai compte Céline Dion je prends ce truc là parce que l'autre jour je l'ai vu je sais pas où dans une bande annonce de films peut-être bon bref je vais pas aller sur son Instagram me dire j'aime pas ce que tu fais ça me gave j'en ai ras le bol d'entendre ça ou tu vois genre toutes les Instagrammeuses à la con machin truc je vais pas aller oui espèce de connasse mais je m'en fous que t'ailles à Dubaï c'est la vie tu vois j'en ai rien à foutre que t'ailles au Nicky Beach ou au Nobu c'est pas mon problème j'ai pas le temps à perdre je préfère être dans la positivité je préfère tu vois moi j'essaie toujours de regarder les tweets des copains tu vois de prendre des nouvelles par écrit parce que j'ai pas le temps de regarder les vidéos je pense que c'est beaucoup mieux et cette année 2023 on l'a commencé avec bah t'étais présent ce gros live qu'on a fait tu vois avec tout le monde j'ai dit maintenant voilà plutôt que se diviser plutôt que se détester et parce que clairement moi ça m'avait la mauvaise aventure que j'avais eu en étant instrumentalisé par par quelqu'un qui a utilisé ma chaîne pour régler des comptes ça ça passera pas du tout j'ai dit bah voilà je reprends 2023 avec une idée fédératrice et regarde le super live qu'on a fait ce soir où on était pas d'accord du tout sur plein de trucs ça s'est super bien passé il y a eu confrontation d'idées je pense que les spectateurs ils en ont eu entre guillemets pour leur argent pour leur temps en tout cas et et c'est bien tu vois c'est beaucoup mieux d'être fédérateur quand on fait le débat sur la difficulté au moment de Returnal avec Julien Gags et Doud mais putain c'est un super débat les trucs je suis vachement fier après c'est tombé c'est mal tombé aussi c'est tombé sur le moment où Julien fait l'erreur il y a eu cette histoire de vignette et tout mais ouais c'est tombé c'est mal tombé en fait ouais moi j'ai expliqué en plus au début je l'ai expliqué calmement j'ai dit je suis pas là pour moi c'est pas un tribunal et c'est pas le sujet le sujet c'est parler de nos trucs c'est pas de faire le procès de la vignette ou le procès mais vu qu'il y avait Carole et que Carole est fortement associé à Julien forcément vu que c'était dans l'actualité tu vois et j'allais dire quoi il y a une logique le pire c'est que je l'ai même pas vu la vidéo tu vois j'ai vu passer la vignette je dis bon bah voilà ok d'accord oui peut-être que moi tu sais que jusqu'à ce que vous m'en parliez je savais même pas non mais voilà j'ai pas eu le temps et puis je me dis bon bah et puis qui se concentre et puis c'est accrocheur et puis il y a un mec ah oui un message un mec qui m'a dit tu te rends compte je bosse dans une boutique je fais quelle boutique je préfère pas le dire déjà ça sentait ça sentait la vérité il y a des gens qui ont passé la journée à ne pas acheter The Last of Us parce qu'ils attendent la version VR alors ouais là je me suis dit toi t'es Serge le mytho donc globalement tu sais genre il me dit et ça c'est grave il me dit c'est criminel oui bon il exagère certainement mais bien sûr il y a peut-être un gars qui lui a dit si vraiment il bosse dans un magasin ah ouais j'ai vu ça tourner sur internet et dans ces cas là si t'as un vendeur t'explique tu dis non il n'y a pas de date il n'y a pas de version de The Last of Us prévue tiens prends le jeu PS5 c'est le dernier c'est le remake du 1 c'est ça et c'est pas là qu'il faut commencer tu viens pas te plaindre à moi de machin truc tu vois non non mais c'est évident c'est évident ouais mais je regarderai la vidéo du coup mais c'est des tempêtes dans un verre d'eau encore une fois et même s'il a fait une erreur si vous n'aimez pas la vignette qu'est-ce que ça vous coûte de le dire gentiment bah ouais ça c'est évident ça coûte quoi de le dire gentiment Julien je trouve que ta vignette c'est le même prix et même c'est plus efficace que d'insulter moi je cette négativité au bout d'un moment ça va faire quoi moi je l'ai dit ça va un moment on va tous en avoir ras le bol et vous allez vous retrouver avec des tiktokers qui font des vidéos de 30 secondes ah ce jeu il est trop bien parce qu'on peut faire ça acheter ce contenu des DLC et stop parce qu'au bout d'un moment on aura ras le bol tu vois de toujours être soupçonné de tout d'être l'incarnation du mal et oui il y a des mecs qui m'écrivent oui depuis que Julien est sur ta chaîne j'ai vu que t'étais devenu ultra complaisant avec les jeux et moi je dis bah non on regarde sur les 10 tests que j'ai fait au début de l'année il y a la moitié où je les fracasse for spoken en premier en premier Final Fantasy Origins Valkyrie pour 3 jeux square etc non c'est juste en plus Julien je le connais depuis 2016 Carole aussi il y a des périodes dont c'est un peu éloigné puis au final c'est des gens qui d'une m'ont témoigné leur amitié comme d'autres personnes et je suis très content tu vois de pouvoir faire ce côté fédérateur qui n'existe nulle part ailleurs où des lives ou des gens très différents interagissent avec des avis différents confrontent les avis Julien est venu tabasser for spoken toi tu as été l'avocat commis d'office de for spoken c'était très intéressant moi je n'étais pas super chaud avec Hogwarts il a défendu Hogwarts c'est intéressant c'est des confrontations d'idées dans le respect et le respect c'est la base de tout respectez les gens respectez les gens si vous les aimez pas ne les insultez pas ignorez-les unfowz-les respectez s'il vous plaît s'il vous plaît je vous demande vraiment tout ça gentiment excédente vidéo Julien Demorand allez voir le contenu plus cause vous attirer sur la vignette voilà voilà exactement j'aimerais tellement que j'ai un chièse présente plus de jeux indés voilà bah écoute il est là sur le chat il lira ton truc en tout cas voilà c'est la base de l'éducation c'était un live très intéressant merci Beuglant on te retrouve donc sur ta chaîne il y a le lien en description merci beaucoup pour ta sympathie merci pour ton sourire bravo pour ton travail c'est cool les gens qui vont au bout des jeux c'est moi c'est qualitatif je regarde pas tous les trucs mais ça m'arrive de certains trucs où tu sais genre tu sais quand tu finis un jeu tu sais tu dis tiens qu'est-ce qu'ils tu font pas trop l'unanimité mais ça m'arrive et c'est une des chaînes que je regarde donc je vous la recommande vraiment et puis en plus humainement on a fait quelques trucs ensemble ça s'est toujours très bien passé donc voilà n'hésitez pas à vous abonner moi pour ça il n'y a pas de soucis mais je pense qu'on est tous un petit peu comme ça enfin pas tous mais de ceux qu'on connait c'est toujours encore une fois chacun fait sa vie sur Youtube il y a la place pour tout le monde qu'on aime ou qu'on n'aime pas le contenu après on s'intéresse à l'humain qu'il y a derrière et puis c'est ça qui est important ce que comprennent pas les gens c'est que comme on fait tous la même activité et bien forcément c'est un milieu ça nous rapproche c'est plus facile je vais pas appeler mon pote agent immobilier qui sait même pas ce que c'est une Playstation pour lui dire t'as vu ce Forspoken il va me dire mais dégage de là avec tes gamineries et je vais appeler qui je vais appeler Julien je vais envoyer un texto je fais t'as vu ça t'as vu ça dans tel jeu je vais appeler Mehdi je vais appeler Carole forcément et donc du coup on se contacte et du coup tu dis comment ça va et bien tu parles de ta vie ça te rapproche tiens si on passe dans la même région on va se finir par quand Mehdi passe dans le coin il s'arrête et on passe la journée ensemble et c'est la vie c'est un milieu et c'est comme ça merci à tous en tout cas live légendaire je sais pas si c'était légendaire mais c'était bien merci pour tous ceux oui je veux remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien j'ai parlé beaucoup des haters mais j'ai énormément de messages de soutien pour ma maman je les ai fait tous lire vraiment elle a regardé le live où on a fait la parenthèse sur la WC elle était très touchée par les messages du live par les commentaires et par les messages privés donc merci beaucoup merci à toi Bugland merci à Mehdi Carole et Julien d'être passé c'était un très bon live en deux parties du coup donc je sais pas comment si je le cindrais pour faire plus de vues et tout bonne chance je m'en fous c'est quoi demain je me rappellerai que je dois chapitrer et tout ça mais c'est demain ce soir je vais dormir et puis voilà bonne nuit à tous Bugland reste deux secondes en off comme d'hab pour débriefer portez vous bien merci à tous ceux qui étaient là ce soir salut à tous ciao ciao merci le chat ciao 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 ciao